Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir assez nombreux aujourd'hui pour cette journée technique strip-teal. Je vais me présenter déjà Thierry Guéouy, je suis agriculteur dans l'Aisne à Craone, entre Lens et Reims et je suis le président fondateur de cette association sur l'agronomie innovation, dont l'objectif est de fédérer les agriculteurs qui sont sur les techniques d'agriculture de conservation, de façon à développer ces techniques dans nos régions. Cette journée est faite en collaboration avec Dynamique Projet de la Marne, pour une agriculture du vivant, avec les établissements religieux et puis avec l'ITB. Simplement une petite reprécision, l'agriculture de conservation, vous savez que ça repose sur trois grands piliers. La réduction du travail du sol à l'heure d'un travail très léger, qu'on pourrait appeler TCS, du semi-direct, du semi-direct sous couvert et également la technique du strip-teal, qui est une technique avec laquelle on travaille un petit peu plus profondément, mais qui est là pour ameublir la ligne de semis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a organisé cette journée pour travailler plus spécialement sur cette technique. Vous la présentez, ses avantages, ses inconvénients, faire le point. Ce matin, Victor Le Forestier vous parlera de la technique d'une façon générale. Il y aura une intervention de Patrice Lescope qui fera un témoignage. On fera ensuite un petit focus léger, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de le faire lors de cette matinée sur le strip-teal, sur les guidages et de façon à éviter l'étassement dans les sols. On déjeunera sur place. Il y a un traiteur qui viendra tout à l'heure, on déjeunera sur place. En début d'après-midi, on reprendra avec l'ITB, Pascal Hamet nous présentera les travaux de l'ITB sur ces techniques. Ensuite Nina Bigot, de l'association pour une agriculture du vivant, nous parlera de création de filières en betteraves sucrières. Peut-être d'une façon générale, mais elle fera peut-être un petit focus sur la filière betteraves. Parce qu'également, on travaille sur des organisations et des nouvelles filières pour valoriser ces betteraves ou ces autres productions qui sont en agriculture de conservation. Ensuite, on prendra un petit temps, on sortira de la salle, on terminera de ranger la salle, on prendra un petit temps, une petite pause en extérieur avant d'aller sur la parcelle de Damien Brunel, qui se situe entre Frénois et Montbreuyn, pour aller voir une parcelle de betteraves qui a été implantée avec un strip-teal à l'automne et avec l'utilisation du candor line au printemps. Voilà, moi je vais laisser la parole à Victor. Alors, Victor est un jeune agriculteur, nouvellement installé je crois, en cours, qui est un des meilleurs spécialistes français du strip-teal, qui a pu voir à l'étranger aussi de quelle façon on utilisait ces techniques, qui a travaillé également chez un constructeur de strip-teal, donc il est tout à fait, c'est tout à fait la personne qu'il fallait inviter aujourd'hui pour nous parler de toutes ces techniques. Donc, ma Victor, je vais te laisser la parole, tu peux te présenter et puis ensuite dire ton parcours et démarrer ta présentation. Merci Thierry, merci de l'invitation aujourd'hui, cette présentation assez... qui me met beaucoup en valeur. Donc oui, je suis en cours d'installation en Seine-Maritime sur la ferme familiale. Donc le strip-teal c'est une technique qu'on pratique chez nous, mais je ne vais pas particulièrement m'expliquer ce qu'on fait chez nous, plutôt rester sur les grands principes de la technique et les pistes, les choses qui sont aujourd'hui relativement validées et les choses qui nous restent à travailler. Et puis dans... vous verrez sur les photos, il y a beaucoup de strip-teal de couleur blanche. Alors ce n'est pas parce que je veux mettre en avant une marque, c'est simplement que j'ai eu la chance de travailler pour un constructeur français qui s'appelle Sly. Et donc forcément, comme ça fait partie des machines que j'ai vues le plus dans les champs, travailler dans des conditions différentes, il y a ces machines-là en photo, mais ce n'est pas pour faire la pub de ce constructeur, c'est simplement pour expliquer les situations dans lesquelles elles ont travaillé. Et puis oui, j'ai eu l'occasion de travailler aux Etats-Unis, en tout cas de tisser un réseau là-bas, qui est le pays d'origine du strip-teal. Donc on va commencer par ça. Le strip-teal, en fait, c'est né dans différentes régions des Etats-Unis. Certains disent dans les années 80, d'autres dans les années 70. Bon, en fait, c'est arrivé au fur et à mesure, dans des conditions parfois très différentes, parce que les gars faisaient des cultures différentes, avaient des climats aussi différents, mais tous sont venus à peu près au strip-teal. L'une des raisons, surtout dans la partie nord, c'était réchauffer le sol. Parce que dans toute cette zone-là, aujourd'hui, il y a encore relativement peu, voire pas de semis directs au sens strict, parce qu'ils ont une saison de pousse qui est très courte. Vous êtes peut-être au courant qu'il y en a qui n'ont pas encore semé un seul hectare de maïs ou de soja en ce moment. Donc le réchauffement du sol et travailler un petit peu la terre pour aller plus vite à semis au printemps, c'était un avantage à retravailler un peu les sols. Gérer l'érosion, autant l'érosion hydrique que l'érosion éolienne. Il y avait aussi localisé de la fertilisation. Et puis, dans certaines parties où il se faisait beaucoup de coton, les gars avaient l'habitude de travailler sur des petits billons. Alors soit qu'ils refaisaient tous les ans, soit qu'ils arrivaient à garder une année ou deux. Mais ça nécessitait des outils très spécifiques de travailler sur but. Donc le strip-teal est apparu comme un moyen de travailler toujours un petit peu les terres, mais sans tout travailler. En fait, aujourd'hui, aux Etats-Unis, la plupart des gars qui sont venus au strip-teal, c'est parce qu'ils localisaient de l'ammoniaque canidre, l'ammoniaque gazeux, qui a besoin d'être enfoui. Et puis, très simplement, ils se sont dit, si on met les dents de ces outils-là, espacés de 75 ou 80 cm, et qu'on ressème le maïs pile au-dessus au printemps d'après, ça se passe pas mal. Et donc, c'est de ces machines-là que sont nées après les strip-teal. Et c'est surtout la localisation de fertilisation, je dirais, qui motive les agriculteurs à passer au strip-teal aux Etats-Unis. Et puis, le réchauffement du sol dans les zones où ils ont du mal à réussir du semi-direct de manière fiable. Alors, finalement, le strip-teal, le fait de travailler uniquement la bande de terre, parce que c'est ça que ça veut dire en anglais, c'est travailler en bande. C'était le mariage entre les avantages du semi-direct, qui était une très faible perturbation du sol, laisser les résidus en surface pour protéger de l'érosion, laisser la structure intacte, et puis réduire le parc de machines au minimum. Ça, c'était les avantages du semi-direct, et puis aussi garder un petit peu d'avantages du travail du sol, donc un peu de minéralisation sur l'endroit, sur la ligne de semi, là où on va semer. Un peu plus de terre fine, donc des lits de semences qui étaient plus faciles, des conditions de semi un petit peu plus faciles qu'en semi-direct. Et puis, la disponibilité des éléments, alors en fait, ça, c'est parce que, comme on retravaille le sol plus ou moins profondément, on a une minéralisation supplémentaire qui accompagne favorablement le développement des premiers stades de la culture. Alors, voilà, le strip-teal, c'est travailler autant que, aussi peu que possible, mais autant que nécessaire. Donc, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de profondeur systématique, d'intervention ou de recette. Là, je vais dégager des grandes pistes de réussite, mais après, il y a un travail à faire pour chaque région et puis, chaque fois, pour chaque paysan. Donc, aux Etats-Unis, comme je le disais, je vais me mettre de l'autre côté. Je m'excuse, ça va être plus facile pour ma présentation. La plupart des machines sont relativement simples. C'est simplement des localisateurs d'ammonia canide. Donc, il n'y a pas forcément de parallélogrammes ou de systèmes de chasse débris complexes. Parce que celles-là sont venues des enfouisseurs. Et puis, toute une autre gamme de machines est venue plutôt des bineuses lourdes, parce qu'ils avaient l'habitude de biner les soja et les maïs, mais pas avec les bineuses qu'on a chez nous, avec des bineuses très costauds, avec des pas de doigt de 40 cm, qui ressemblent plus à des déchaumeurs sur le rang. Donc, ils se servient des bâtis qu'ils avaient déjà sur les bineuses pour les modifier en strip-teal. La plupart des machines aux Etats-Unis sont à dents. Puis, finalement, en France aussi, on est plutôt reparti de la dent, même s'il existe des machines à disques assez originales, comme le Sol Warrior, qui est là en photo, qui utilisent un grand disque avec des dents dessus. Et donc, c'était des agriculteurs qui étaient dans des argiles très lourdes, qui voulaient un truc qu'ils ne lissent absolument pas, pour leur permettre d'intervenir un peu dans n'importe quelles conditions, ce qui n'a pas que des bons côtés. Mais ce qui permettait aussi de passer dans les gros résidus de maïs. Et puis, cette autre machine-là, qui est une machine plutôt de travail superficiel, de travail de lit de semences. Il n'y a pas de travail profond. Mais la plupart des machines restent au disque. En France, on a eu une approche un petit peu différente. Finalement, maintenant, il se fait du strip-teal en France. Les tout premiers ont démarré il y a bientôt 20 ans. On va dire que depuis 10 ans, c'est une technique qui a pris de l'ampleur et sur laquelle les constructeurs français ont bien travaillé. On est plutôt parti des bases d'ameubles lisseurs et plutôt parti de l'idée qu'il fallait tout faire en un passage. Alors, du coup, entre l'approche au début américaine qui était forcément décomposée et les Français qui étaient absolument à vouloir tout faire en un passage, on va voir par la suite que les approches se sont bien rejointes. Forcément, des gars qui ont de l'expérience depuis les années 70-80, on ne pouvait pas tout réinventer chez nous. On pouvait tout à fait construire sur l'expérience qu'ils avaient eue. Donc, certains constructeurs étaient partis de dents plus ou moins très grosses. Et puis, très vite, ça a évolué vers des outils qui étaient moins perturbateurs, qu'on peut toujours combiner avec le semoir si on a besoin. Il y a eu et il y a toujours aussi pas mal de machines auto-construites sur base de décompacteurs ou d'outils à dents qui permettent d'accéder à la technique de manière relativement peu coûteuse si on est très bon dans son atelier. Parce que les machines faites maison reprennent de toute manière les principes de réussite des machines de grande série. Et puis finalement, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que, bon, qu'il y ait une dent, quelle est cette forme-là ou une autre, ça n'a pas, voilà, à chaque constructeur à développer des choses différentes. Mais ce que les machines ont en commun aujourd'hui, c'est des systèmes de chasse-débris performants pour être capables de passer dans les pailles broyées, que ce soit à l'automne pour du colza, qu'elles soient aussi capables de passer dans des gros résidus de couvert au printemps. Et puis un système de rappui qui permet de rappuyer le travail de la dent quand on est en travail d'été pour semer du colza, ou alors qui va permettre d'affiner un petit peu le lit de semence quand on est dans les semis de printemps. Et puis dans les semis de printemps, la plupart du temps, on va décomposer le passage de l'outil de préparation du passage de l'outil de semis, comme on le ferait en TCS parce qu'il faut laisser le temps au sol de ressuyer, de blanchir. Alors qu'en colza, c'est vrai que quand les conditions sont bonnes, grâce aux attelages, on pourrait tout faire en même temps. Mais voilà, je dirais vraiment ce que les machines ont en commun aujourd'hui, c'est des systèmes de chasse-débris performants et des systèmes pour contenir le flux de terre des pièces travaillantes et des rouleaux derrière. Et puis, une des manifestations qui a vraiment lancé, on va dire, le mouvement Striptile et qui a permis que tout le monde se mette en réseau, c'est des réunions comme celle-là qui avait lieu en 2011, où là, en fait, on a réuni neuf, l'association en base avait réuni neuf constructeurs et on avait eu 600 participants, alors qu'on s'était dit, bon, si on a deux, trois cents personnes, ce sera bien. Et en fait, il y a eu vraiment une belle dynamique qui s'est lancée à ce moment-là. Alors, simplement pour faire le point avant de continuer, les intérêts du Striptile qu'il y avait au départ et qu'il y a toujours aujourd'hui, le premier, ça a été d'assurer la structure. Parce que pour réussir les cultures de printemps dans des itinéraires très simplifiés, on avait et on a toujours souvent la préoccupation de se dire est-ce que la structure est assez bonne pour que je fasse mon maïs ou que je fasse mes betteraves ou mon colza sans travailler du tout la terre. On n'est pas toujours sûr de soi. Là, le Striptile permet d'ameublir au moins une dizaine de centimètres de profondeur, sinon des fois jusqu'à 20 s'il y a besoin. Le fait de rouvrir la terre en surface nous permet assez facilement de semer avec la plupart des semoires à disque qui existent sur le marché, sans aller vers des modèles spécifiques semi-directs ou tout de suite avec énormément d'accessoires. Par rapport à du TCS en plein, la protection du sol, elle est réelle puisque en Striptile, on laisse quand même, même si on est en betterave, on ne va travailler que la moitié de la surface du sol sur l'autre moitié. On a laissé tous les résidus. Si on est en maïs, on n'a travaillé que 20 à 30%. Après, c'est aussi suivant les réglages et suivant les machines. Mais on laisse finalement tout le sol couvert pratiquement de manière très proche de celle du semi-direct. Localiser les engrais. Alors ça, finalement, on va en parler aussi rapidement un peu plus tard. Ça, ça va nous permettre par rapport au semi-direct d'être capable d'accompagner vraiment les premiers stades de développement des maïs en particulier ou d'assurer un démarrage efficace des colza. Et puis ça, finalement, c'est surtout venu parce que, de toute manière, plus on réduit les passages et plus ça embêtait aussi les gens de se dire « Ah ben, on fait un passage juste de travail du sol, quitte à passer dans le champ de manière localisée, si on sait qu'on va revenir exactement au même endroit semé, est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour mettre des graines ou mettre de l'engrais ? » Puisque de toute façon, on passe. Donc c'était à la fois un intérêt agronomique et à la fois, c'est venu des pratiquants qui se sont dit « Bon, autant valoriser ce passage au maximum. » Puis bon, l'économie de temps et de carburant, ça, par rapport à plusieurs passages de TCS, effectivement, c'est réel. Mais il y a une partie de l'économie de temps qui doit être passée en observation. Parce que les conditions de réussite, la première, l'une des premières conditions de réussite du strip-teal, c'est intervenir dans les conditions les meilleures possibles. Puisque moins on fait de passage, plus il faut être exigeant dans les conditions de sol. Donc, certes, on va peut-être passer moins de temps dans le tracteur, mais il faut être précis sur l'observation et sur les réglages de ces outils. Alors finalement, quelle culture est-ce qu'on fait aujourd'hui en strip-teal ? Il y a une grande diversité de cultures. Aujourd'hui, en France, il doit se faire sûrement autant de colza que de maïs au niveau national, en strip-teal. C'était les deux cultures qui ont vraiment développé la technique. Donc ici, dans notre région, il va se faire aussi des betteraves. Dans d'autres, il se fait aussi du tournesol. Et puis certains en profitent aussi éventuellement pour semer des céréales ou pour semer des cultures un petit peu plus originales qu'on pourra voir après. Alors finalement, tout simplement, et très schématiquement, finalement, c'est adapté aux cultures, soit qui ont peu de racines et qui, du coup, sont très sensibles à la structure, colzote, tournesol, betterave. Ou alors les cultures comme le maïs, qui, lui, a des racines fasciculées. Donc il peut se faufiler dans la structure du sol, mais comme son cycle de développement est très court, ça le rend très exigeant en structure. En fait, au final, toutes les céréales ne vont pas valoriser la technique du strip-teal comme nous, on l'a développé. Alors vous avez peut-être entendu aussi parler d'utiliser le terme strip-teal pour les semoires qui travaillent le sol de manière localisée, comme les Clédones ou les Misuris, des choses comme ça. Moi, j'en parlerai pas ce matin, parce que ça s'apparente, c'est finalement plus proche du TCS localisé que vraiment l'idée d'un travail en bande pour faire du semi-direct. Il y a beaucoup de perturbations de sol, etc. Donc là, je vais me cantonner vraiment aux cultures qu'on pourrait semer avec un monograine ou en tout cas qui se sème à un écartement large. Alors, quand est-ce qu'on va passer le strip-teal ? Ça, ça faisait partie des grandes questions au début. Et on s'était dit, bon, on va strip-tealer dans les périodes où on labourait auparavant. C'est-à-dire que des terres légères, entre 15% d'argile et moins, on va les travailler uniquement au printemps. On le travaillera une fois ou deux. Et puis, les terres argileuses au-dessus de ça, on travaille ça au mois de novembre. Une fois que l'est couvert, ils ont poussé. Bon, on s'est aperçu qu'il fallait revoir un petit peu notre copie. Parce que, finalement, on va le voir juste après, le strip-teal, c'est pas une charrue, c'est pas un décompacteur. Le travail qu'il fait, c'est le travail qu'on va retrouver au printemps quand on va venir avec le semoire dans la parcelle pour semer. Donc, il s'agit pas de lisser, il s'agit pas de faire des grosses modes, il s'agit pas de faire des paquets. Il faut un travail très régulier. Donc, on a plutôt, au lieu de passer au mois de novembre, quand les couverts étaient très développés, ce qui est très plaisant à faire, travailler dans des gros couverts, pour ceux qui font déjà du semi-direct sous couvert chez eux pour les céréales. On s'est aperçu que pour le strip-teal, il fallait davantage anticiper et plutôt se dire qu'on a implanté le couvert très tôt, comme on sait faire d'habitude, et qu'une fois que le couvert était implanté, on pouvait intervenir dans le couvert, mais il fallait plutôt intervenir pour schématiser après les colza, et avant les smith-blés. Il fallait pas attendre d'avoir fini tous ces smith-blés pour commencer à réfléchir si on allait faire du strip-teal à l'automne, ni espérer passer sur le sol gelé, parce que les conditions de ressuyage ne sont pas réunies. Donc ça, ça a pu nous causer quelques déconvenus, parce que quand on n'a pas réussi à passer à l'automne dans des terres argileuses, et qu'on veut rattraper au printemps, c'est très compliqué. De la même manière que c'est très compliqué de faire ça en TCS ou en labo. On retrouve les mêmes repères, simplement, c'est juste sur la ligne. Alors, une des conditions de réussite aussi, c'est de développer son sol de manière générale. Les premiers agriculteurs à aller vers la technique du strip-teal, c'était des agriculteurs qui étaient déjà en démarche vers l'agriculture de conservation. Ça a aussi amené énormément d'agriculteurs vers l'agriculture de conservation, parce que les itinéraires en strip-teal pourraient représenter ou représentent toujours, peut-être certains d'entre vous aujourd'hui, voilà une méthode. On se dit, avant de faire du maïs ou avant de faire des betteraves, je passerai une fois à l'automne, une fois au printemps, ou deux fois, mais je fais ça, je n'ai pas besoin de plusieurs outils, ça simplifie un petit peu l'itinéraire dans la tête, mais gardons à l'esprit qu'à chaque fois qu'on réduit le travail du sol, ça veut dire que l'autre partie, la partie qu'on ne fait pas mécaniquement, elle doit se faire biologiquement par des racines et des vers de terre, entre autres, et donc plus le sol est vivant et mieux le strip-teal va marcher. Parce que la structuration biologique, les agrégats de surface qui vont être fabriqués par la vie du sol, quand on va passer notre strip-teal, tout de suite on aura plus de terre fine. Si on a beaucoup de racines dans notre couvert et qu'on passe dedans avec le strip-teal, on aura moins de lissage. Donc il y a vraiment un couple et une synergie entre les efforts qu'on va faire dans toute la rotation pour développer la structure du sol et les efforts qu'on va mettre pour réussir nos couverts. La machine finalement va être un outil simplement pour, vous voyez comme sur la photo, nettoyer la ligne, du coup on endenne les pailles au milieu, ce qui fait qu'elles ne vont pas nous gêner pour semer. Et puis on peut localiser de l'engrais en profondeur pour assurer le démarrage de la plante et puis le mettre dans une zone où il va être plus efficace. Si on apporte de l'ammonitrate ou de l'urée en plein sur des grosses pailles de maïs comme ça, c'est pas bien valorisé. Un des premiers avantages du fait de travailler en localisé, ça va être la portance. Avant d'aller dans des avantages trop, on va dire très précis ou très diffus, le premier avantage de préparer les cultures de printemps en strip-till, c'est la portance à la récolte. Que ce soit récolte de maïs ou surtout que ce soit récolte de betterave, on a vraiment une portance exceptionnelle puisque finalement, sous le profil de sol, sous ces betteraves, là j'avais travaillé ici, j'ai ma betterave qui s'est développée, mais entre les deux, c'est resté la structure du couvert que j'ai semé après mon blé l'année d'avant. Donc ici, dans cet intérant, les vers de terre sont restés complètement tranquilles pour faire leur galerie et les racines du couvert sont restées également. Donc à la récolte, les machines de récolte, le poids des machines est réparti sur ces zones qui vont être légèrement travaillées, mais aussi sur ces zones qui sont tout à fait fermes. C'est vraiment elles qui vont porter les machines. Alors une petite comparaison pour se faire plaisir, c'est pas des champs côte à côte, mais c'est la même commune et c'est le même jour. C'est une cuma concilée du maïs et donc ça c'est au mois d'octobre, ça c'était en classique et chez un agriculteur qui est en agriculture de conservation depuis longtemps, qui a fait du maïs et des betteraves en strip-teal, ça c'est la récolte le même jour. Il y a la même pluviométrie, c'est des terres très proches. Mais par contre, comme on a implanté ici le maïs en strip-teal, on a bien uniquement la zone de semis qui a été bouleversée et la portance en intérant elle est intacte. Donc c'est d'autant plus facile par derrière d'implanter une céréale avec très peu ou pas de travail du sol, vu que la structure du sol, la surface n'est pas déformée et la structure profonde n'est pas abîmée non plus. Donc le strip-teal, à la fois il permet une implantation avec très peu de travail pour la culture de printemps, mais il va aussi faciliter l'implantation de la culture suivante. Et puis entre les rangs, ce qu'on cherche à faire c'est vraiment à développer une structure performante et à se rapprocher du semi-direct. Donc ça c'est une comparaison de 20 ans de semi-direct par rapport à du labour sur une plateforme en Suisse. Après une grosse période de pluie, on voit clairement que la partie en semi-direct arrive à absorber toute l'eau et celle-là elle va aussi garder sa portance alors qu'à droite en labour on a un profil qui est complètement gorgé d'eau et qui n'a aucune portance. Ça veut dire, donc ça on peut penser à la récolte, mais ça veut dire aussi que pendant la période de pousse des cultures, la partie de gauche elle va évaporer moins d'eau et aussi stocker plus d'eau. Ça c'est la même chose ailleurs. Donc les vers de terre forcément elles vont rester nourries puisqu'on va laisser tous les résidus en surface et qu'on ne va pas les bousculer. Une petite mesure très simple qui avait été faite par la coopérative Maïsadour dans les Landes. C'est une coopérative qui voyait l'intérêt tout à fait de l'agriculture de conservation mais qui parmi la diversité de pratiques en TCS dans ses adhérents avait du mal à engranger des résultats pour ensuite diffuser et dire à ses agriculteurs, bah oui, faites découvert et réduisez le travail du sol, vous allez voir, les rendements ça donne ça, les sols ça donne ça, l'irrigation ça donne ça. Et donc ils ont dit, nous on va louer une machine, on la met à votre disposition, tous ceux qui veulent s'engagent à garder un hectare en strip-till pendant 5 ans et on regarde ce qui se passe, on regarde le développement découvert, on regarde les rendements, on regarde tout. Les deux premières années, c'est en monoculture de maïs, donc les agriculteurs faisaient strip-till tous les ans. Les deux premières années, il y avait beaucoup de retours, comme quoi la préparation du sol était insuffisante, comme quoi parfois les rendements décrochaient un petit peu. En fait ça, le premier, le manque de la préparation du sol qui était un peu trop limite, qui plaisait pas aux agriculteurs, c'était simplement le temps que la vie du sol elle revienne et que la matière organique se concentre en surface et qu'on commence à avoir de la terre fine naturellement en surface. La troisième année, sans qu'ils aient rien changé sur leur semoire, parce que la machine était la même que les années d'avant, on n'a plus rien entendu. Tout simplement parce qu'ils ont commencé à concentrer les agrégats, la matière organique en surface et des agrégats de la terre fine restaient en surface dans les terres argileuses, ils n'allaient pas rechercher de la terre du fond. Donc de ce point de vue là, ça s'est très bien passé. Pour le côté fertilisation, ils ont adapté leur pratique, ils ont commencé à localiser de l'azote, un petit peu d'azote en profondeur. Et les rendements ont rejoint tout de suite ceux du conventionnel au bout de la troisième année. Et puis sur le côté vit du sol. Alors voilà, c'est que deux années de strip-teal, mais dans des parcelles qui étaient en conventionnel auparavant, ils ont constaté une légère augmentation du nombre de vers de terre. C'est strip-teal et couvert. Alors voilà ce que ça donne du strip-teal à l'automne. Voilà ce que ça peut donner. Après, suivant le stade du couvert, les conditions dans lesquelles on peut passer le couvert peut être plus développé. Mais l'idée, c'est plutôt de passer dans un couvert jeune. Passer dans un couvert jeune, le premier truc déjà, c'est que ça simplifie grandement les réglages de la machine. C'est beaucoup plus simple d'essayer de faire passer un couvert de 20 cm à travers une machine qui est espacée de... Pardon. Il y a une seat noire qui est garée sur une pelouse sur le côté, s'il y avait moyen de la bouger. Voilà. Ça concerne personne ici apparemment. Passer dans un couvert jeune parce que c'était plus facile pour les réglages des machines, même si on pourrait passer parfois dans des couverts plus développés. Mais l'idée, c'était aussi que par derrière, en fait, les racines du couvert, comme on fait ça dans un couvert poussant, qui n'est pas en fin de cycle, il n'a pas fini sa pousse, il n'a pas fini sa croissance, en fait, il va remettre des racines dans la bande qu'on a travaillée. Ce qui fait qu'il va absolument maintenir le travail mécanique à travers l'hiver. Alors c'est ça qui fait parfois revoir un petit peu les pratiques des agriculteurs qui, en terre légère, avaient l'habitude de ne travailler qu'au printemps. On s'aperçoit que quand on travaille dans un couvert et qu'on réussit bien ces couverts, peut-être qu'on peut réussir à passer quand même une fois à l'automne, même en terre légère, à partir du moment où on fait un beau couvert. Parce que les racines du couvert reviennent dans la bande, on garde cette surface, on fait une petite butte. Alors cette surface-là, elle va rester un petit peu exposée aux éléments. Parce que le temps que le couvert prenne le dessus, si on a des pluies, ça, ça peut se refermer. Mais l'idée de base en terre argileuse, c'était bien de faire une butte assez haute, la plus haute possible, d'après les machines qu'on utilise, pour retrouver le travail, un effet sur la bande du travail climatique sur les argiles, pour au printemps avoir un lit de semences. Et faire la butte, là aussi, c'est une autre fonction, c'est qu'en gardant un profil un petit peu bombé, quand il pleut énormément, comme par exemple l'hiver de l'année dernière, et bien en fait, il y a une partie de l'eau qui, mécaniquement, coule un petit peu dans les intérans, au lieu qu'elle stagne ici, dans la bande. Si on fait du strip-till avant l'hiver, et qu'on a un petit couvert, ou pas de couvert, on se retrouve parfois avec une bande complètement asphyxiée, où l'eau reste dedans, a du mal à circuler, ça, ce sera forcément préjudiciable à la culture qui vient après. Ce qui est très bien avec cette méthode de strip-tillier dans les couverts, c'est qu'on va vraiment recréer une porosité et des échanges entre la zone travaillée mécaniquement, et l'interrand qui est travaillé par les racines. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire, quand on va mettre, mettons, un maïs ici au-dessus, même si on n'a pas travaillé l'interrand, le maïs, il va aller dedans. Excusez-moi, il y a un petit temps de retard. On va y arriver. Et donc, je le disais, les conditions de... Le strip-till, c'est pas le moment pour décompacter ou réparer la structure. On fait une préparation localisée, mais on ne va pas chercher à casser une semelle de labours avec ces machines-là. Elles ne sont pas faites pour ça, elles ne sont souvent pas capables vraiment de travailler au-delà de 20 cm, ou 25. Et puis, les dents ne sont pas non plus faites pour vraiment soulever le profil. Et donc, ça veut dire aussi que si la structure n'est pas nickel, il ne faut pas faire de strip-till. Il faut faire autre chose. Il faut décompacter. Et puis, les années suivantes, on pourra remettre du strip-till. Mais il faut d'abord réparer avant de vouloir préparer de manière localisée, parce que si on fait ça, on se retrouve avec un vrai pot de fleurs. Là, les racines étaient vraiment cantonnées à la profondeur à laquelle... Là, c'est la pointe qui est passée là. On a surtout des racines là, et entre les rangs, on n'a rien du tout. Dans cet essai-là, il y avait du maïs jusqu'à 140 quintaux en conventionnel. Là, on a fait 70, je crois, dans le strip-till. Même dose d'azote, etc. Mais simplement, la plante, elle ne pouvait pas se nourrir. Les années suivantes, ça a été décompacté et les rendements sont rendus. Donc toujours, comme d'habitude en agriculture de conservation, l'observation, avant de vouloir imposer au sol une technique. Beaucoup d'observations, parce que parfois, on met la machine dans le champ et on se dit, tiens, dis donc, c'est pas mal. Et puis quand on regarde en profondeur, on fait des choses comme ça. Ça peut arriver. Donc là, cette gouttière qui se fait au fond et le lissage qui se fait sur les côtés, là, les racines vont avoir beaucoup de mal à revenir après sur les côtés. Là aussi, on risque de faire un pot de fleurs avec le lissage. Toujours beaucoup d'observations. Donc là, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Préparation à l'automne, pas de but, pas de couverts. En intervent, toute la flotte reste dans la bande. Donc là, ça ne se passe pas bien du tout. Et puis toujours l'observation, parce que même quand on est en TCS depuis longtemps, parfois je rencontre des agriculteurs qui sont très sûrs de leur structure. Ça fait tellement longtemps qu'il a bourpu qu'ils ont oublié de prendre la bêche pour vérifier ce qui se passait dans les parcelles. Et on peut être amené à faire des erreurs comme celle-là. Donc un agriculteur qui est en TCS depuis très longtemps, qui a fait un strip-teal. Lui, il ne voulait pas beaucoup travailler. Voilà, parce qu'il était sûr de sa structure et parce que ça l'embêtait de travailler en profondeur. sauf qu'il y avait un réel problème de structure. Il a travaillé à peine à 10 cm pour des tournesols. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Mais ça, finalement, là, je vous parle d'observation avant d'intervenir. Voilà, le strip-teal, c'est important en strip-teal, mais comme c'est important pour le smid-irate ou d'autres choses quand on est en agriculture de conservation. Mais en strip-teal, comme on ne travaille que la ligne, qu'on fait peu de passages, si on fait une erreur, on va le payer jusqu'au bout. Donc, c'est relativement exigeant. En TCS, on fait un passage, on se dit, oh tiens, ce n'est pas assez fin ou je ne suis pas assez profond, hop, on repasse. C'est assez facile de se rattarper et en strip-teal, c'est moins évident. Alors, comment ça se passe en profondeur ? Donc là, c'est des gens qui ont été très patients qu'on fait des profils racinaires. Parce que ça veut dire que c'est un profil de sol avec un maillage et puis on compte s'il y a des racines ou s'il n'y a pas de racines. C'est un travail de fourmi. Un profil dans des sables et dans des limons. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu par rapport à du TCS, c'était quand même que les maïs, ils avaient tendance à avoir un système racinaire plus vertical par rapport aux observations. qui étaient faites en TCS ou en classique où on a moins de racines profondes mais plus de racines verticales. Là, vous voyez à chaque fois au milieu, on n'a pas de racines. Dans l'intergrant, dans les premiers 10 cm, on a peu de racines. Alors ça, ça peut être aussi une indication que le sol a besoin encore d'évoluer parce qu'un maïs, il est capable de faire ça en TCS ou en labours et il doit être capable de faire ça aussi en strip-teal. Mais il faut que la structure dans l'intergrant soit très bonne. Mais ça explique aussi l'intérêt des agriculteurs pour le strip-teal en maïs puisque on s'aperçoit que pour que le maïs colonise correctement le profil, il faut que la structure soit vraiment très bonne. Là, au moins avec le strip-teal, le maïs, il est capable d'aller jusqu'aux 5 feuilles très facilement grâce au travail du sol localisé. Et puis cet effet de système racinaire vertical, il va être aussi accentué par le placement de la fertilisation dans les sols légers où on peut localiser une partie de l'azote à 15-20 cm quand on passe le strip-teal au printemps. Forcément, la plante, elle va avoir beaucoup à manger en profondeur donc elle va plutôt adapter un petit peu son système racinaire et on aura des systèmes racinaires plus verticaux. Donc, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif ? Ce qui est positif, c'est qu'en cas de sécheresse, le fait d'avoir mis de l'azote en profondeur en cas de période sèche, le maïs, il va avoir de l'azote à disposition. Le risque de localiser une grosse partie de la fertilisation comme ça avant un maïs en profondeur, c'est que si on a une période de très humide, on est peut-être une perte d'azote soit parce qu'elle va commencer à descendre au-delà de ce que peut piéger la culture, soit parce qu'elle va être réorganisée. Si on met de l'urée à 15 cm, elle n'attend pas que le maïs la mange. Forcément, ça va être réorganisé, ça peut être dénitrifié. Il peut y avoir aussi des pertes si on localise toute l'azote en profondeur. Finalement, les agriculteurs étaient très enthousiastes sur le fait de pouvoir localiser une grande partie de la fertilisation en profondeur. On s'aperçoit finalement qu'on revient à quelque chose qui est de l'ordre du bon sens où on en regarde aussi pour apporter en plein un petit peu plus tard et garder du fractionnement sur les maïs. Alors, quand on a fait nos bandes à l'automne, les bandes passent l'hiver, le couvert meurt ou alors on le détruit pendant l'hiver et puis au printemps, on a une bande qui ressemble à celle de droite ici sur la photo qui a évolué avec l'hiver et qui n'est pas encore un lit de semence. Donc très vite, on s'est posé la question de retravailler cette bande dans le premier centimètre à la profondeur à laquelle on allait semer pour faciliter le semi et puis également on s'est vite posé la question de faire quelques aménagements sur les semoires parce que vous vous doutez bien que la bande de gauche même si elle est mieux qu'à droite on n'est encore pas tout à fait dans les conditions même d'un TCS intensif ou en tout cas on s'éloigne encore d'une préparation classique donc ça peut nécessiter quelques aménagements sur les semoires typiquement des roues de fermeture plus agressives et puis très vite les agriculteurs ils se sont dit on a ces outils de strip-teal alors soit soit nos strip-teals on les aménage pour être capable de retravailler en profondeur soit on va se faire des outils différents et puis on en verra un exemple aussi cet après-midi donc il y a une grande diversité dans ce qui se pratique ça c'est des petites dents vibrantes qui sont adaptées sur en lieu et place de la dent de fissuration sur la machine vous voyez que l'agriculteur en profite toujours pour localiser de l'engrais il a mis son un tuyau ici ça c'est des éléments de bineuse rotative d'Illiston on ne connait pas trop ça ici mais dans les régions maïs ça se connait bien et puis d'autres ont mis des disques voilà donc une grande diversité de petits aménagements simplement pour reprendre les premiers centimètres niveler la bande parce que même si on fait bien attention et même si on a des bonnes des bonnes machines et bien parfois la bande dans le sens de la longueur n'est pas très bien à niveler et puis casser cette petite croûte et améliorer le ressuyage et certains aussi travaillent utilisent des outils rotatifs qu'on n'aime pas utiliser en agriculteur de conservation comme le rotavator ou les rototillaires mais ils gardent uniquement les dents à l'emplacement de la bande à l'emplacement du lit de semence et puis entre les deux ils ont enlevé les dents et puis souvent derrière il y a des carters pour garder la terre qui est soulevée par les dents alors voilà une grande diversité mais très souvent on va reprendre la bande à l'automne dans certaines conditions et avec des très bons semois on pourrait se permettre de ne rien faire et simplement semer simplement on perd un petit peu en souplesse le fait de reprendre la bande ça homogénéise le ressuyage aussi à l'intérieur de la parcelle ou dans un groupe de parcelles qui permet de mettre en route si on reprend pas la bande au printemps on se remet dans une position de semi-direct mais dans une zone où on n'a pas de racine et dans une zone qui est un petit peu déstructurée donc on retrouve les inconvénients du semi-direct la plupart du temps on va reprendre la bande au printemps alors les limites de ça c'est que finalement dans l'organisation du travail souvent on va reprendre les bandes au printemps pratiquement au moment où on pourrait semer parce que les premiers centimètres ils sont ressuyés jusqu'à la profondeur où on peut semer quand on intervient donc dans l'organisation du travail on peut considérer ça comme une contrainte et l'autre contrainte c'est que le strip-teal n'est pas forcément la meilleure machine pour ça parce que les strip-teals ils sont faits pour travailler assez profondément ils sont faits aussi pour travailler dans des sols parfois durs parfois avec des pierres donc c'est des machines relativement lourdes et au printemps si on veut travailler que le lit de semen c'est pas forcément adapté ça peut être la limite alors un exemple tout bête pour vous montrer ce que ça peut donner ça c'est une parcelle dans laquelle avait été semé du tournesol donc il y a eu du strip-teal à l'automne vous voyez tous les résidus de maïs qui sont endennés et la reprise est faite avec des dents vibrantes donc on est vraiment simplement à 2 cm de terre qui ont été réchauffées et la graine de tournesol en fait elle est semée dans le dur dans la partie vraiment sur le fond du travail ce qui permet qu'en fait elle a l'humidité dessous mais on peut refermer facilement le sillon par dessus parce que refermer le sillon c'est ça qui est le plus difficile en semis direct en terre argileuse voilà et puis en fait dans la même parcelle c'était du TCS profond sur la photo de gauche et à droite travaille uniquement sur la ligne et en fait dans des argiles lourdes ce que ça a permis c'est d'avoir un lit de semence beaucoup plus homogène et beaucoup plus fin dans la partie striptile que dans la partie TCS conventionnelle où on a remis énormément de terre on a eu beaucoup de mal à faire un lit de semence homogène contre-exemple voilà est-ce qu'on peut semer sans aucune reprise de la bande c'est aussi possible et là l'agriculteur il est dans des terres argile au calcaire qui évoluent vraiment très bien avec le climat et c'est un agriculteur qui sème avec des semoires John Deere qui sont lourds d'origine sur lesquels il a fait divers aménagements pour bien refermer la ligne localiser de l'engrais etc on ne ferait pas ça avec un NG plus monosème pour je n'ai rien contre telle ou telle marque mais comme ça vous avez en tête le type de semoire que c'est et là on a une levée qui est tout à fait qui est très correcte puisque l'objectif sur les cultures de printemps c'est bien d'aller chercher sur la ligne la même régularité qu'on peut avoir dans un TCS ou en travail conventionnel l'objectif c'est toujours d'avoir des très bonnes levées et il faut on peut reconnaître que c'est plus facile d'obtenir une très belle levée de maïs comme ça avec un petit peu de travail du sol que ce soit en plein ou sur la ligne qu'en semi-direct donc on fait moins de passages en strip-till mais c'est plus exigeant et il faut rester aussi souple dans l'approche c'est à dire que si on va pour semer et qu'on a déjà fait une reprise de sol par exemple et que c'est pas nickel c'est pas super restuillé ou c'est pas assez fin et ben est-ce qu'il faut pas repasser ou est-ce qu'on va pas rouler avant le semi ou après le semi il faut pas sortir du champ tout simplement parce que on a fait du strip-till et ça doit être bon toujours toujours l'observation et de la souplesse ce qui amène parfois à faire des choses qu'on faisait pas avant là c'est un agriculteur qui est en limon très battant qui roule un smith colza il roule aussi des smith betterave tout simplement parce que le lit de semen c'est un petit peu moins régulier par exemple même pour des betterave le fait de rouler son semi fini de refermer les sillons voilà c'est un petit truc qui se faisait pas avant mais qui qui aide bien en ce qui concerne les températures du sol alors on travaille moins on travaille moins la terre que du TCS ou que du labour et puis souvent on peut moi je me souviens quand j'étais chez ça et à chaque fois les agriculteurs ils me disaient oui mais moi j'ai de la terre froide chez moi j'ai une terre froide mais tout le monde a de la terre froide je suis jamais allé chez un agriculteur qui disait moi ça se réchauffe tout seul je fais ce que je veux et qu'en est-il souvent on pense aussi que quand on travaille la terre on réchauffe la terre on la fait sécher et donc comme on perd de l'eau il y a de l'air qui rentre et ça ça fait augmenter un petit peu la température du sol mais c'est pas juste en travaillant la terre qu'elle se réchauffe différentes mesures ça qui ont été faites aux Etats-Unis ou justement dans certains secteurs où ils s'aiment tard ils sont très préoccupés par le fait d'arrêter de travailler la terre en plein alors en fait ce qu'on constate très simplement c'est que le strip-teal qui est une ligne en bleu ici en bleu foncé sur la ligne à la même température qu'un labour classique sur la ligne donc l'environnement de la graine est aussi réchauffé que du labour par contre en interran c'est la ligne jaune là on est très froid alors si on faisait du semi-direct dans une situation comme ça on serait pas exactement où est la ligne jaune on serait un petit peu au-dessus parce que là dans l'interran il y a tous les résidus du maïs qui sont endennés donc il y a un petit peu plus de résidus que vraiment si on était en semi-direct si on était en semi-direct il y aurait au moins le dégagement de la ligne mais on est aussi un petit peu plus chaud que le TCS ici le TCS est en violet ce qui est intéressant de voir c'est qu'on prend pas de risque là où on va semer la terre est aussi chaude l'environnement de la graine est aussi favorable qu'en labour et puis par rapport à ça en strip-tile et avec des couverts il y a sûrement un travail à faire autour du choix des mélanges l'orientation des proportions des différentes espèces ça c'est un travail qui a été fait dans le sud-ouest où en fait ils ont comparé du semi-direct sans couvert et du semi-direct avec un couvert et ils ont comparé ce qui les intéressait c'était de connaître la température du sol suite au semi donc c'est un couvert de févrole le maïs a été semé dans le couvert de févrole vivant et quand on regarde la température du sol en rouge c'est la courbe de température de sol sous la févrole et en noir c'est sans couvert donc on voit que finalement il y a soit peu d'écarts soit un écart favorable au fait d'avoir travaillé directement dans la févrole parce que la févrole elle a d'une part asséché un petit peu le sol et d'autre part comme elle a des résidus noirs et bien elle emmagasine le rayonnement solaire donc le fait de faire le couvert a plutôt réchauffé le sol par rapport à ne rien faire ou alors on pourrait aussi le comparer ou par rapport à le détruire très tôt à l'automne donc là c'est du semi-direct mais finalement si on avait travaillé la ligne en interrant on pourrait aussi très bien avoir du couvert de la même manière donc souvent quand on sort quand on fait des couverts biomax et qu'on regarde pas trop la composition des différentes espèces on se retrouve en sortie d'hiver avec des sols très blancs et c'est une des raisons pour lesquelles le ressuyage du sol est lent parce que les résidus blancs réfléchissent la lumière du soleil plus si les plantes sont mortes on n'a pas de plantes vivantes pour continuer à pomper de l'eau alors après à partir du moment où on travaille sur la ligne et qu'on assure notre lit de semences là où on va mettre notre graine et bien entre les rangs on n'est pas forcément obligé de détruire le couvert si tôt alors je dis pas qu'il faut laisser le couvert le plus longtemps possible je dis qu'on n'est pas forcément obligé de le détruire tôt puisque finalement il est déjà rangé dans l'interran donc mécaniquement il va pas nous gêner donc certains agriculteurs choisissent de laisser le couvert jusqu'au moment du semi là c'était un couvert à base de févrole et puis l'avantage surtout c'est qu'on continue à bénéficier pour les légumineuses de leur fixation d'azote jusqu'au bout on continue à profiter de leur activité biologique et puis ça va aussi aider au ressuyage alors un couvert qui aide au ressuyage c'est surtout vrai plutôt sur le mois d'avril et sur les semis de maïs c'est un peu moins vrai sur les semis de betterave parce qu'on sort tout juste de l'hiver les plantes sont très peu développées donc on a elles pompent finalement elles évaporent très peu d'eau quoi donc l'effet il est plus marqué pour les plutôt plus marqué pour les maïs où on sème un petit peu plus tard toujours en termes de température c'est un essai un petit peu imprévu qui avait été fait sur une plateforme sur une ferme d'arvalis où en fait le strip-till avait été fait à l'automne précédent et puis ben finalement ils trouvaient que c'était très joli les bandes avec le couvert entre deux et ils ne se sont pas du tout préoccupés de détruire le couvert et au printemps on s'était comparé Labour TCS avec des compacteurs et ce morceau là au strip-till et finalement la modalité strip-till la bande de strip-till était bien plus réchauffée que les deux autres modalités on aurait pensé que le Labour avec une reprise et tout était plus chaud mais en fait c'était plus humide la bande de strip-till voyez comme on avait réussi à faire une belle butte à l'automne elle a bien pris l'action du gel et du dégel et puis voilà c'était très drainant et ça a été semé sans reprise parce que c'est des terres qui évoluent très bien avec l'hiver et aussi parce que le boulot à l'automne c'était fait dans des bonnes conditions donc pas vraiment de peur à avoir avec le manque de réchauffement du sol en maïs on a plus de temps en betterave il faut avouer que c'est un petit peu plus délicat parce qu'on essaye toujours de semer le plus tôt possible et c'est pour ça aussi qu'en betterave la plupart des agriculteurs font une reprise de sol pour accélérer artificiellement le réchauffement du sol et pour pouvoir semer donc les couverts on pourrait décider de les laisser vivants un petit peu plus longtemps au printemps et puis on peut aussi se permettre de faire des choses assez exubérantes à l'automne étant donné qu'on va les coucher et les ranger dans l'interrand avec les machines ça c'est un exemple un petit peu extrême et c'est pour que ce soit pédagogique ça fait partie des agriculteurs qui se sont permis de faire plus de couverts parce qu'ils n'étaient pas préoccupés par la matière à gérer à enfouir ou qui allait peut-être gêner dans le semoir au printemps donc c'est un couvert c'est dans le Gers c'est un couvert de sorgho qui a été semé tôt après la moisson du blé donc ça veut dire début juillet et puis là on est début octobre donc l'agriculteur il écrase le couvert et puis il dégage les futures lignes de semis on ne voit pas très bien sur ma photo tout le couvert de sorgho est rangé dans les intérans alors quand on fait ça c'est très impressionnant et puis finalement en sortie d'hiver la vie biologique et le sol ont fait leur boulot il ne reste finalement pas grand chose mais l'avantage dans des terres argileuses ou argile au calcaire comme celle-là c'est qu'au moins on a exposé le sol à l'action du gel des gels ce qui facilite grandement le semis au printemps voilà et surtout je ne l'ai pas dit au début de ma présentation mais si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à propos d'une chose que je dis vous levez simplement la main et je m'arrête et on prend votre question on a le temps ce matin je travaille dans un gros couvert ça pour le coup c'est une photo que j'ai faite chez moi pour des questions d'organisation de travail même si j'avais dans l'idée de le faire tôt je n'ai pas pu le faire tôt dans mon couvert mais mon couvert étant très développé j'avais une structure qui restait favorable pour intervenir au mois d'octobre qui était assez ressuyé et qui m'a permis de passer au mois d'octobre et ça c'était 2017 j'avais beaucoup de personnes qui m'ont dit ah mais fais gaffe tu n'as pas beaucoup d'argile tu risques de tout refermer tout va se prendre en masse ma force a été de constater que l'action racinée à un découvert s'est poursuivie même si j'avais une bonne partie des espèces vous voyez qui étaient plutôt en fin de cycle les graminées qui restaient la févrole qui s'est un petit peu maintenue etc sont revenus dans la bande et ont complètement tenu la structure et malgré les abats d'eau qu'on a eu tout l'hiver de l'année dernière au printemps c'était très très bien pas du tout de reprise en masse mais parce que j'avais eu un gros couvert j'ai fait l'erreur dans une autre parcelle où j'avais raté mon couvert de faire la même chose là c'était la parcelle elle a fait il manquait 20 tonnes de rendement mais j'étais je me suis obstiné j'ai dit moi j'ai le strip-till d'accroché c'est un groupe de parcelles je fais pas différemment je fais mon strip-till alors que le couvert était misérable j'avais surtout des repousses de blé en sortie d'hiver c'était bétonné ça s'est mal préparé les betteraves elles ont mal poussé il manquait 20 tonnes donc par rapport à cette partie là où là quand on réussit le couvert et qu'après on peut passer en bonne condition bon là il n'y a aucun souci mais le couvert en strip-till il est aussi important qu'il reste central dans l'approche et dans la réussite voilà donc là l'appareil l'illustration vous voyez l'outil qui dégage le couvert sur le côté alors après d'autres agriculteurs peuvent choisir de faire un petit peu différemment parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu un petit peu frustrant de se dire bon alors j'ai mis x euros de l'hectare pour semer mon couvert je l'ai semé tôt derrière ma moissonneuse et puis j'arrive un petit peu plus tard dans l'automne j'en écrase la moitié oui ça peut faire un peu mal au coeur c'est vrai que parce que finalement ici à 45 d'espacement j'ai vraiment écrasé la moitié de mon couvert je l'ai réduit à néant donc d'autres choisissent de localiser de faire l'inverse et de localiser les espèces très proches de la bande de semis ou sur la bande pourquoi pas donc différents exemples ici c'est un agriculteur qui travaille justement avec un outil à disque et lui en fait localise de la févrole de part et d'autre de la bande les graines sont semées ici et là donc comme ça il garde un petit peu l'effet du gel et du dégel au milieu de sa bande et puis les plantes sont hors de la zone de semis donc il ne va pas être embêté par les févroles et s'il veut il peut les laisser aussi relativement longtemps au printemps puis c'est une approche aussi économique là c'est une seule espèce semée à un endroit stratégique et puis en intervent il choisit de ne rien faire alors en termes d'agressivité sur la structure et de développement de la vie biologique c'est sûr que ça c'est un petit peu moins efficace que si on avait du couvert partout mais pourquoi pas et ça veut dire aussi que si les conditions ne sont pas réunies pour réussir les couverts d'été pour une raison ou une autre la météo l'organisation de travail le matériel etc et bien pourquoi pas se rattraper sur le passage du strip-teal on fait le passage du strip-teal au mois de septembre et bien on va localiser de la graine avec le strip-teal plutôt que de travailler quand il n'y a pas de couverts un autre exemple qui est dans la même veine donc là on commence à jouer avec avec le GPS avec la précision à penser comment s'enchaînent les passages c'est des approches qui sont peut-être un petit peu plus fines qui nécessitent aussi un autre équipement puisque ça veut dire qu'il faut être bien équipé pour localiser de l'engrais solide et pouvoir localiser aussi des graines à ce moment là c'est aussi des aménagements sur la machine puisque la plupart des machines sont conçues pour localiser de l'engrais derrière la dent ou dans le flux de terre mais localiser derrière les disques derrière les disques comme le fait ici l'agriculteur bon ben ça c'est de l'aménagement c'est de l'aménagement maison est-ce que sur cette partie sur cette partie là des conditions d'intervention vous avez des commentaires est-ce qu'il y a des gens qui ont pratiqué chez eux et chez qui ça se passe pas comme j'ai dit non ça va j'ai une question à te poser Victor dans ta gestion du couvert maintenant on a tendance à partir vers des destructions de couvert par l'intermédiaire d'un Cambridge d'un rouleau est-ce que dans ce cas là est-ce que l'on est obligé obligatoirement de détruire son couvert avec du glyphosate notamment ou est-ce que le rouleau que l'on va utiliser comme il va rappuyer la petite butte que tu as faite est-ce que c'est un inconvénient ou pas ou est-ce qu'il y a une gestion particulière du couvert à avoir chimique plutôt que mécanique est-ce que tu peux me donner ton avis sur le sujet c'est vrai que je n'ai pas abordé ce point là effectivement l'inconvénient c'est que comme on veut garder cette on aime bien garder cette petite butte si on essaye de faire du roulage Cambridge ou encore pire FACA dans l'hiver ça va être assez délicat parce que si il gèle vraiment les petites buttes elles peuvent porter le rouleau et empêcher du coup que les flasques du Cambridge descendent au fond et du coup on ne sera pas assez agressif pour détruire les plantes si il ne gèle pas beaucoup on rappuie un peu les bandes bon alors ça je ne sais pas si c'est vraiment négatif parfois ça aide aussi un petit peu ça prépare un petit peu la reprise au printemps là je dirais que ça va être vraiment de l'observation à faire suivant vos terres le taux d'argile comment elles vont se comporter c'est vrai que chez moi dans le couvert que j'ai montré on a fait du Cambridge dans l'hiver ça ne m'a pas posé de soucis outre mesure mais effectivement à partir du moment où on va on veut organiser les passages pour se dire bon là je vais semer là mes tracteurs roulent et puis après donc ça veut dire que déjà ça va commencer à être compliqué on ne peut pas vraiment broyer parce que ou alors il faut broyer en roues fines jumelées ou des choses comme ça et puis souvent le broyer il ne fait pas un multiple du nombre de rangs donc là le broyage ou le fauchage on oublie à peu près en strip-teal roulage voilà ce que je vous ai dit et effectivement la plupart du temps on s'appuie encore énormément sur le glypho c'est là que la gestion des couverts vers des couverts non gélifs va commencer à être intéressante puisqu'au lieu de faire du glypho dans l'hiver on va plutôt essayer de choisir des plantes relais on fait notre biomax à l'intérieur il va y avoir des plantes non gélives ça peut être des secs ça peut être des navettes ça peut être des févroles suivant la période à laquelle on a sommé qu'on va laisser passer l'hiver et qu'on va essayer de gérer différemment au printemps mais là dessus il y a encore il y a encore des choses à travailler mais c'est sûr que si demain on n'a plus de glypho il va falloir être un petit peu plus inventif sur les successions et la gestion du couvert en strip-teal pour pouvoir mettre du mécanique ou d'autres matières actives que le glypho oui tout à fait on continue après là on va avancer sur le colza comme ça on va changer un petit peu des cultures de printemps un dernier point de vigilance concernant l'observation quand on travaille en strip-teal quand on travaille à l'automne et une des raisons pour lesquelles on a anticipé aussi la préparation automnale c'est que quand on passe à l'automne dans un couvert fort développé et que les sols sont déjà en reprise d'humidité assez avancée côte à côte on va se retrouver avec des bandes qui se préparent super bien puis juste à côté rien que le poids du tracteur et le ripage des pneumatiques vont dégrader le travail de la bande et donc ça veut dire qu'ils vont aussi dégrader enfin ça va aussi avoir un impact sur le lit de semence qu'on aura au printemps sûr chaque intervention qu'on fait en strip-teal comme on l'a fait de manière localisée nous rend assez exigeants alors ça a amené des agriculteurs à réfléchir sur le nombre de rangs de leurs machines ou l'empattement des tracteurs pour essayer de ne pas avoir de traces de roue là où travailler les dents alors en betterave effectivement c'est relativement compliqué en maïs il y a quand même des choses à explorer donc là c'est un agriculteur qui sème avec un semoir six rangs mais il a un strip-teal cinq rangs et un RTK c'était finalement ça devenait plus cohérent pour l'agriculteur d'investir dans un RTK et un strip-teal cinq rangs que de ne pas avoir de guidage et d'investir dans une machine six rangs avec du repliage et des traceurs alors une fois encore là il y a une machine qui est en photo c'est valable avec d'autres machines l'idée c'était que comme ça l'agriculteur il se mettait en voie de 2m20 et il n'y avait jamais de roues qui allaient rouler sur la bande de strip-teal on rangeait quelque part les passages de travail d'autres agriculteurs avec des surfaces plus importantes ont choisi de rester en nombre de rangs en paire mais de jumeler les pneumatiques pour répartir le poids des tracteurs et gagner en adhérence pour éviter de dégrader la structure alors après maïs là il y a il y a aussi le travail de maïs sur maïs sans strip-teal ça marche mais ça fait partie des conditions les plus délicates pour faire marcher le strip-teal parce qu'on a énormément de résidus parce que les terres sont aussi relativement humides souvent donc là c'est un un vrai challenge et là ce qui est intéressant c'est qu'on va réellement se servir de la de la structuration par les racines du maïs parce que quand on arrive à l'automne c'est souvent c'est souvent gras parce que les parcelles en maïs sur maïs c'est pas toujours les meilleurs aussi et en fait on va se servir du rang de maïs précédent pour travailler le plus proche possible ce qui fait que le strip-teal va travailler dans une terre qui a déjà été structurée par les racines du précédent et la bande sera beaucoup plus régulière que si on essaye d'être strictement au milieu des rangs du précédent alors ça c'est des pratiques qui sont facilitées par le guidage mais si on s'aime droit on arrive à le faire aussi à l'oeil puisque les cannes de maïs se voient assez facilement la grande difficulté c'est vraiment le poids des engins et puis la transition entre du travail profond et du strip-teal parce que vous voyez au milieu du pneu de la batteuse j'ai dégagé les pneumatiques bon ben là on a quelque chose qui est absolument pas satisfaisant là la dent du strip-teal est passée mais il n'y a pas de but ça ne va pas évoluer pendant l'hiver au printemps ce sera exactement pareil on ne saura pas faire lever du maïs à cet endroit là alors ce qui peut se passer aussi je ne l'ai pas vraiment abordé c'est que de temps en temps on peut être amené à faire un travail en plein en plus de celui du strip-teal pour faciliter le passage de l'outil ou améliorer la régularité du travail c'est à dire que le travail de surface va créer voilà aura une préparation homogène ce qui fait que ça va permettre éventuellement de rattraper des petits accros comme là mais en maïs vraiment on va essayer de se servir le plus possible du travail de la culture précédente et puis comment ça se passe quand on enchaîne des cultures qu'on fait au strip-teal voilà la plupart du temps on va plutôt faire c'est entrecoupé de cultures en ligne en plein pardon c'est entrecoupé de céréales mais ça peut arriver dans la rotation surtout si on essaye d'enchaîner des cultures de printemps pour avoir un effet nettoyant sur le salissement si on enchaîne deux cultures au strip-teal ça veut dire que soit il faut qu'elles soient au même écartement et dans ce cas là on se décale un petit peu soit on va prendre un angle là c'est un un exemple entre du maïs et du soja ou du maïs et du tournesol qui n'est pas nécessairement au même écartement l'agriculteur elle a choisi de prendre un biais alors j'ai évoqué très rapidement le sujet du guidage le développement du guidage en agriculture de conservation il s'est fait aussi avec le strip-teal parce que même si on pense qu'on sème droit et même si on est très concentré et qu'on veut bien faire les choses on est assez vite contraints à avoir un système d'autoguidage pour avoir de la précision parce que si on sème à côté de la question il y a un impact sur le développement de la culture et puis à partir du moment où on travaille à l'automne au printemps on est bien content d'avoir l'aide des satellites pour retrouver sa trace là on est incapable de savoir où sont les bandes une fois qu'on est dans le tracteur alors voilà pour les cultures de printemps je voulais évoquer un peu le colza avant le témoignage de Patrice comme je l'ai dit au début il y a sûrement autant de colza qui est fait au strip-teal que de maïs ce qui a motivé les agriculteurs ce qui motive toujours les agriculteurs à faire du strip-teal en colza c'est la gestion des pailles parce que gérer les pailles broyées en TCS c'est assez compliqué on assèche le sol on crée une fin d'azote parce qu'on mélange de la paille qui est broyée qui est broyée finement et du coup ça ça fait des passages de travail du sol ça coûte et puis forcément et puis parfois on multiplie les passages et c'est pas favorable non plus à l'enracinement du colza donc l'idée du strip-teal c'était retrouver trouver des colzas qui soient vigoureux avec des pivots homogènes et vigoureux gérer les pailles pour simplement les laisser en surface mais les mettre sur le côté pour être capable de semer les petites graines de colza de manière régulière et puis forcément au fur et à mesure que l'approche plantes compagnes et légumineuses pérennes se met en même temps que le colza arriver on a intégré ça aussi dans le strip-teal on n'est pas obligé de choisir entre plantes compagnes ou strip-teal on peut faire tout en même temps alors ça complexifie aussi un petit peu l'approche parce que au début l'agriculteur il pouvait avoir son outil de strip-teal et le saumoir ratelé derrière très vite on s'aperçoit que si on localise si on veut localiser de l'engrais il faut une trémie ou une cuve si on localise des semences il faut une autre trémie on sème déjà du colza donc ça complexifie le système mais c'est pas forcément compliqué quand on sait ce qu'on fait alors là aussi en strip-teal il y a une diversité d'approches des agriculteurs qui ont un monograine attelé derrière ou qui le font dans un passage séparé et puis des agriculteurs ou des constructeurs qui proposent des kits de semis pour semer dans la ligne du strip-teal mais pas nécessairement au monograine et là une fois encore pour le strip-teal ou le semi-direct ou le TCS la réussite du semis du colza démarre à la moisson répartir les pailles de manière homogène puisque si l'objectif c'est de ne pas travailler la terre ça veut dire qu'on n'aura pas de passage pour se rattraper à part éventuellement des airs à paille pour répartir les paquets ça c'est bien compatible et puis c'est à la fois la répartition et puis la hauteur la hauteur des chaumes en fait la hauteur des chaumes ça doit être la hauteur des chasses débris il ne faut pas laisser les chaumes plus haut que les chasses débris parce qu'en fait sinon ils deviennent inefficaces ils sont incapables de pousser la paille par dessus les étoiles mais il n'y a pas non plus besoin de couper très ras parce que si on coupe trop bas ça fait une quantité de paille à bouger pour les étoiles qui est très importante donc la bonne hauteur finalement c'est à peu près la hauteur du chasse débris localiser de l'engrais pour les colzas là aussi c'est arrivé assez vite avec des agriculteurs qui utilisaient la plupart du temps du DAP ça fait partie des engrais les plus utilisés dans les réseaux donc c'est souvent ça qu'on utilise un agriculteur qui a fait simplement un relevé entre là où il n'a pas mis d'engrais et là il avait localisé 70 kg de 18,46 donc ça c'est au mois d'octobre et puis après ça c'est au mois de novembre donc là on a un système racinaire qui est beaucoup plus développé on a un colza qui est beaucoup plus rigoureux et puis surtout on a un colza qui pousse beaucoup plus vite à l'automne qui devient beaucoup plus costaud et beaucoup plus résistant face aux ravageurs et c'était même amusé à peser la biomasse vous voyez au mois de novembre il y a 50 grammes de racines on va dire pour la partie sans engrais et 100 grammes pour la partie avec engrais bon c'est pas un essai avec répétition etc mais ça montre bien qu'en tendance le fait d'apporter un petit peu d'engrais en localisé rend la plante plus vigoureuse et favorise son développement racinaire d'autres exemples et puis on peut en intégrer tout à fait les plantes compagnes quand on sème du colza en strip-teal simplement c'est une question de là ça devient vraiment une question de logistique entre où est-ce que je mets mon engrais comment je le mets par rapport à mes semences de couvert parce qu'à bout d'un moment donné quand même on multiplie les trémies ou les cuves sur les tracteurs ça devient un peu plus complexe mais simplement pour vous donner un exemple dans cet exemple là le colza est semé aux monograines le trèfle a été semé avec des micro-granulateurs mais avec un Y donc ça tombait en fait un peu sur les côtés et puis le poids tombait derrière les descentes derrière les dents du strip-teal donc finalement il avait juste sa trémie à l'avant après le semoir c'était le même semoir que d'habitude après il n'y a pas de réponse toute faite à chacun d'essayer de faire avec ses outils et l'approche plan de compagne elle est aussi pertinente en strip-teal que dans les autres modalités de travail du sol puisque je pense que Gilles Sosé a dû vous le partager quand il est venu c'était quand il y a deux semaines parce que finalement à chaque fois qu'on met le colza en concurrence avec des plans de compagne il s'enracine de manière plus profonde et c'est vrai aussi c'est vrai aussi en strip-teal donc il n'y a pas de raison c'est pas parce qu'on va faire du strip-teal qu'il faut laisser de côté l'approche plan de compagne même au contraire alors finalement le strip-teal en colza ça reste une c'est une technique qui donne satisfaction je dirais que c'est la culture la plus facile à réussir en strip-teal et qui ça fait partie vraiment des cultures qui le valorisent le mieux parce qu'on a des pivots de colza qui sont très réguliers donc on a une homogénéité aussi de potentiel dans la parcelle on a une gestion des pivots qui est vraiment très facile la plupart du temps c'est un seul passage de strip-teal en même temps que le semi ou avant de semer donc c'est très simple en termes de chaînes d'outils en termes d'organisation de travail et puis les essais montrent qu'on fait au moins aussi bien que les meilleures modalités dans tous les essais où on a comparé le strip-teal à d'autres modalités de travail du sol on s'aperçoit que comme dans les autres enfin on s'aperçoit que de la même manière qu'en semi direct ou en plan de compagne il faut semer un petit peu plus tôt quand on est en strip-teal on a plutôt des bons résultats comme ça tout simplement pour laisser plus de temps à la plante de s'implanter même si on est en été le strip-teal il ne travaille jamais que la moitié de la surface du sol on ne travaille pas beaucoup de terre donc on minéralise aussi un petit peu moins rouler si nécessaire comme je le disais tout à l'heure on peut tout à fait hercer les pailles avant de faire du strip-teal en colza puisqu'on ne va bousculer que le premier centimètre là la difficulté dans la gestion des pailles elle va se situer aussi là c'est à dire que si la machine ne répartit pas les pailles de manière uniforme et qu'on commence à envisager un passage de déchaumeur à disque en se disant j'irais pas profond pour étaler l'état et qu'on va le risque c'est de travailler un petit peu trop profond de commencer à mélanger la terre et la paille et quand on fait ça après la machine de strip-teal devient très difficile à régler puisqu'elle est faite pour séparer pour ranger la paille sur le côté mais si on a déjà mélangé la paille avec de la terre sur 5 cm les réglages deviennent très compliqués puis on perd une partie des avantages du strip-teal là c'est vraiment des compromis au cas par cas voilà certains on peut avoir l'habitude par exemple de dépendre des fiantes avant les colzas c'est vrai que c'est des produits qui répondent bien sur les colzas s'il faut les enfouir en strip-teal c'est un petit peu délicat il faut vraiment rester dans les tous premiers centimètres et on se retrouve parfois à la limite de la réglementation parce que ils ne sont pas vraiment enfouis on fait un passage d'outils on les mélange avec les pailles mais on ne les enfouit pas vraiment donc est-ce qu'il faut est-ce qu'on reste vraiment sur ces produits là ou est-ce qu'on va aller vers d'autres produits ou une autre stratégie de fertilisation la gestion des limaces ou des mulots qui peut être un challenge c'est sûr que gestion des limaces si on fait zéro passage en interculture ça veut dire qu'on ne détruit pas les autres limaces ça veut dire qu'on compte uniquement sur les carabes et un peu d'antilimaces éventuellement pour faire le boulot gestion des mulots c'est pareil si on ne fait aucun travail si on en a dans la parcelle et qu'on ne fait aucun travail on va les laisser en place on va les favoriser donc parfois dans certaines parcelles peut-être que cette année-là il ne faut pas faire de strip-team ou alors qu'il faut accepter que ce ne soit pas qu'il faut accepter de faire des chômages avant de faire le strip-team et ça rend le fait de vouloir faire du strip-team en colza ça rend assez exigeant sur la moisson je comprends tout à fait que parfois on moissonne de nuit et que ce ne soit pas nickel ouais mais deux jours ça doit être nickel et même si d'autant plus si ce n'est pas vous qui moissonnez il faut être vraiment exigeant avec la personne qui moissonne chez vous et des petits trucs juste le roulage ça c'est le même agriculteur c'est les parcelles contigues semées en même temps rouler pas rouler bon peut-être qu'il n'était pas nickel sur la profondeur de semis mais en tout cas peut-être que là il y a eu aussi sur la partie de gauche peut-être qu'il y a eu aussi plus d'altises et plus de limaces et des petits plus enfin des petits moins et bien ça donne le colza qui est à gauche alors que la même parcelle une parcelle contiguë à droite qui a été roulée on a perdu beaucoup moins de pieds parce qu'on a eu un meilleur taux de levée parce que les limaces étaient moins favorisées peut-être les altises aussi bon donc le roulage c'est un truc qui coûte pas cher pour moi on devrait vendre des rouleaux Cambridge à chaque fois qu'on vend des outils de semi-direct ou de strip-till dans les fermes alors un petit résumé répartir les pailles pour réussir les semis de colza anticiper le passage du strip-till dans les argiles souvent en fait ça ça permet une fois encore de profiter du travail de l'action du sec et de l'humidité pour travailler les argiles physiquement bien nettoyer la ligne de semi rouler éventuellement passer deux fois pourquoi pas voilà on travaille que sur la ligne si c'est là où on va mettre notre graine ça doit être bon si le travail en un passage il est pas niqué que vous démarrez le strip-till chez vous et bien passer deux fois un passage de strip-till un deuxième passage de strip-till comme ça ça va être 5 clics d'hectare de gasoil donc c'est pas pour ce que ça coûte si ça permet de gagner en taux de levée il faut le faire pour les limaces voilà oui fermeture du sillon rappuie les mottes et pour les altises bon ben vous avez sûrement abordé ça déjà avec Gilles Sauget il y a 15 jours mais les plantes associées jouent dessus localiser un peu de fertilisation pour rendre les colzas assurées des colzas très vigoureux et puis rouler tout ça c'est des petits plus qui permettent qui vont améliorer la réussite du colza en strip-till et puis en fait quand on arrive à être à mettre à être assez rigoureux et à intervenir dans les bonnes conditions à mettre les conditions de réussite les unes derrière les autres et bien en fait là moi j'ai parlé plutôt colza maïs j'ai évoqué un petit peu d'autres cultures de printemps mais en fait après avec le strip-till on peut sûrement aller plus loin il y a des exemples assez originaux que je voulais vous partager ça c'est des agriculteurs en Tasmanie et ils font du strip-till en brocoli ils font 200 hectares de brocoli comme ça en strip-till en fait ils prennent c'est des parcelles qui sont en prairie plus ou moins permanentes les agriculteurs les renouvellent et cette année là les éleveurs la louent à quelqu'un d'extérieur pour faire une culture donc lui il est passé de 5 à 7 passages de préparation du sol à 1 passage il fait un passage avec son strip-till il localise l'azote après il repasse avec la planteuse et c'est terminé il fait du round-up là-bas les industriels ne sont pas très ils ne sont pas regardants sur la partie herbicide ils veulent de la qualité la qualité l'homogénéité dans les brocolis ou dans les choux-fleurs et en fait c'est une des raisons qui a poussé les agriculteurs à faire du brocoli en strip-till c'est que comme ils conservent plus d'eau et comme ils ont un lit de semence qui est plus homogène grâce au strip-till et un développement des plantes qui est bien meilleur et bien le strip-till s'est imposé ils continuent de faire du strip-till ah oui ça je ne peux pas le mettre en route donc vous voyez vraiment typiquement le strip-till le fait de garder en fait la couverture végétale entre les rangs de brocolis ça fait qu'il y a moins de maladies sur les brocolis et ils sont plus propres alors c'est un agriculteur qui avait une optique économique strictement économique et le fait de faire du strip-till et de regarder dans ses champs bon maintenant il s'oriente plus vers des pratiques d'agriculture de conservation les constatations c'est 30% d'économie d'eau en irrigation ce qui rejoint tout à fait les constatations de terrain en France les gars économisent un ou deux tours d'eau dans les régions où ils irriguent tout simplement parce qu'il y a moins d'évaporation et parce que les plantes sont aussi mieux enracinées meilleure infiltration donc là aussi c'est la même chose ils constatent à l'autre bout du monde ce que nous on constate dans nos parcelles puisque clairement quand il y a des grandes quantités d'eau qui tombent comme que ce soit en végétation ou comme l'hiver il y a deux ans là on garde l'eau dans nos parcelles et moins de maladies sur les feuilles et sur les fleurs donc ça c'était assez rigolo et donc ça c'est un agriculteur en fait qui travaille pour le plus gros metteur en marché de brocolis d'Océanie et il fait des brocolis en striptile moi j'ai trouvé ça assez extraordinaire il a jamais eu des brocolis aussi homogènes et une qualité aussi bonne que depuis qu'il est fait en striptile c'est intéressant parce que quand j'étais dans ces parcelles là moi j'ai vu ça comme un challenge je me suis dit attends moi je bricole à réussir mes betteraves tous les ans de manière nickel lui il fait 200 hectares de brocolis qui replante donc les plantes qu'on repique en minimote elles sont fragiles dans les premiers stades et puis il y a aussi une très grande exigence de qualité donc de voir des collègues comme ça qui réussissent très bien des cultures délicates bon ça met un peu ça met un peu la pression mais dans le bon sens quoi et puis finalement à l'autre bout du monde les conditions de réussite c'est les mêmes là où la préparation est la meilleure c'est là où la structure a été bonne au départ quand il fait du striptile derrière des prairies surpâturées que les gars ils ont voulu râper tout l'hiver bon bah là la structure est pas bonne le lit de sement c'est pas bon l'implantation se fait mal exactement la même chose que ce qu'on voit chez nous quand on intervient en bonne condition qu'on a fait un beau couvert que la structure est belle ça se passe bien donc il y a finalement il n'y a pas beaucoup de secrets le secret c'est d'arriver à l'apprendre soi-même et de faire son expérience et puis un autre agriculteur qui est connu qui fait évoluer ses pratiques donc j'espère que ce que je dis n'est pas n'est pas complètement on va dire est toujours à la page c'est Jocelyn Michon donc c'est un agriculteur qui est depuis 20 ans en semi-direct simplement pour il fait du haricot pour bon duel Québec et lui il utilise le striptile ce qu'il appelle le striptile light donc il travaille uniquement le lit de semence et il n'y a pas il n'y a pas dedans et il garde il localise son couvert donc c'est à dire que quand il sème son couvert à l'automne c'est du seigle en l'occurrence il sème du seigle que dans les intérans de la culture de l'année d'après grâce au RTK il anticipe déjà où il va semer son serricot et il sème du couvert que dans l'intérans au printemps son outil à disque ne retravaille que la future ligne il peut laisser le couvert suivant la pluviométrie il peut laisser le couvert autant qu'il veut s'il ne fait que pleuvoir il peut laisser le couvert pousser il ne prend pas de risque en termes d'assèchement du sol à l'inverse s'il fait sec il peut l'arrêter quand il veut et donc il va faire ce passage de travail très léger là c'est d'autres années où il a laissé le seigle le plus grand et il sème des haricots donc ça c'est un champ de haricots verts alors ce qui est intéressant c'est que quand on voit donc ça c'est du semis de mai et quand on voit ces parcelles au mois de juillet il n'y a déjà quasiment rien tout est bouffé donc on va discuter ici en France ou en tout cas en Europe de l'Ouest et on va dire ouais mais il faut faire gaffe les résidus avant les petits pois avant les épinards avant les haricots bah oui en fait il ne faut pas aller plus vite que le sol 20 ans de semis direct on est dans ces parcelles les turicules ils sont à touche-touche donc bien évidemment qu'on peut apporter du seigle comme ça et prendre des risques de toute façon les vers de terre ils vont tout digérer d'ici là qu'on arrive avec les machines de récolte et le temps d'en arriver là il a mis 20 ans donc nous qui démarrons on ne peut pas attendre à ce que le sol tout de suite soit capable de manger des couverts paris il faut juste aller il faut réussir à trouver là où est la limite entre favoriser le sol et pas trop non plus le retenir en arrière parce que à la limite sur la photo d'avant un petit couvert comme ça on dit oh oui je aimerais bien des haricots là-dedans c'est pas très dangereux oui mais si on fait que ça et que le sol il évolue à un moment donné on va empêcher son développement puisqu'on ne va pas le nourrir assez donc le tout est d'apprendre à trouver la limite et de ne pas retenir le sol donc super récolte l'année dernière chez Josselin récolte exceptionnelle une des meilleures de sa carrière et en fait il est dans les meilleurs producteurs de son coin mais c'est le seul à faire des haricots en ce milieu et que les autres c'est du TCS ou du travail classique donc c'est possible même sur des cultures délicates d'accéder voire de déplafonner les rendements que l'on connait simplement c'est une courbe d'apprentissage ça c'est une photo que j'ai prise chez moi d'il y a deux ans où on était super content de ce qu'on avait fait mais on a mis trois ans on a mis quatre ans en fait à en arriver là parce que la première année on n'avait pas le RTK parce que la première année la deuxième année on n'avait pas ci la troisième année on n'avait pas ça et au bout d'un moment quand on met tout bout à bout et bien on est tout à fait capable de d'accéder au potentiel de l'année de la parcelle du secteur même en strip-tile en n'ayant pas travaillé grand chose et sur les betteraves je vais laisser la parole à Patrice Lescope je vais sortir sa présentation qui va nous expliquer justement la courbe d'apprentissage entre le tout début et les grandes lignes et puis maintenant comment ça se passe chez lui et puis de la même manière si entre deux vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main on finit notre phrase on prend la question on est dans les temps bien bonjour à tous donc Patrice Lescope je suis agriculteur à Coussy-la-Ville à côté de Coussy-Château à une heure de route d'ici à peu près donc je vais vous témoigner rapidement de mon évolution dans la technique du strip-tile donc on ne s'était pas concerté avec Victor avant mais je vais grosso modo redire à peu près les mêmes choses en moins bien sans doute mais il va y avoir beaucoup de similitudes et mes photos sont sans doute moins belles que les siennes mais bon voilà quoi donc voilà juste pour résumer moi je suis installé depuis 2006 et deux ans après j'ai arrêté de labourer pour des problèmes d'érosion et puis des problèmes de battance enfin des problèmes qu'on rencontre classiquement dans notre secteur donc depuis dès 2008 j'ai commencé à faire des betteraves donc en TCS enfin toutes mes cultures en TCS et dès le départ après des couverts et dès 2008 des mélanges de couverts et le strip-tile est arrivé en 2013 alors pourquoi le strip-tile parce que à force de réussir de mieux en mieux mes couverts j'étais de plus en plus embêté pour implanter mes betteraves pour anecdote la dernière année en 2012 j'avais été obligé d'enlever une dent sur deux sur mon outil de préparation du lit de semence et je travaillais de 11h à 18h parce que avant et après je faisais râteau dans mes résidus de couvert et enfin ça ça fonctionnait plus donc d'où l'idée du strip-tile qui pour moi était déjà un moyen d'arriver à gérer les résidus de couvert au printemps par le biais des chasses débris et puis aussi quelque part comme l'a dit Victor d'essayer d'avoir une fissuration plus localisée sous le rang de la betterave plutôt que de travailler quand je le faisais encore en plein et puis ce que je rencontrais aussi beaucoup en TCS c'était des betteraves qui poussaient hors du sol ça je pense que tous ceux qui ont déjà fait des betteraves en TCS l'ont déjà vu et lors de la récolte ça pouvait poser quelques soucis et puis le dernier objectif c'était aussi d'améliorer encore plus la portance des sols tout ça pour abîmer le moins possible lors des récoltes mon entrepreneur venait de vendre son automotrice on passait en intégrale et je voulais enfin l'idée c'était de ne pas tout détruire la récolte tout ce qu'on avait essayé de mettre en place avant quoi alors donc le strip tilt est arrivé en 2013 donc fin 2013 au moment de faire mon premier vrai passage à l'automne j'ai commencé par faire ce qu'il fallait pas faire c'est à dire que j'ai voulu attendre que le couvert soit le plus développé possible en me disant que je l'abîmerais peut-être moins et puis lui laisser le temps de pousser j'ai attendu le 20 octobre il n'y avait plus 15 mm depuis début octobre quasiment rien le couvert j'ai pas de photo de cette année là mais le couvert était relativement développé grosso modo sur les 50 hectares que j'avais à faire j'ai réussi à en faire 5 entards j'ai jamais réussi à passer mon strip tilt d'automne sous le couvert c'était déjà beaucoup trop gras et la bande que j'ai essayé de faire ne ressemblait vraiment à rien c'était beaucoup trop humide on pourrait penser que le couvert assèche le sol mais ça reste gras sur les 5 premiers centimètres et on n'arrive pas à faire une bande une petite butte telle qu'elle doit l'être pour être bien reprise au printemps donc ça ça a été le premier écueil la première année et donc depuis l'année suivante aujourd'hui le strip tilt à l'automne il est passé de bonheur vous voyez là c'est en 2015 on est le 9 septembre le couvert il a même pas un mois il a à peu près trois semaines mais je profite toujours d'une belle période au mois de septembre pour passer le strip tilt d'automne on pourrait appeler ça de fin d'été plutôt alors là sur la photo on a l'impression qu'on détruit tout ce qui est en place mais en fait c'est les chasses débris qui remettent toute la paille dans l'interrand j'ai pas de photo un mois après mais si vous revenez dans la parcelle un mois après grosso modo vous voyez quasiment plus où vous êtes passé et comme l'a dit Victor les racines du couvert naissant entre guillemets sont déjà en train de recoloniser la bande et ça c'est très sécurisant pour avoir une bande qui va bien passer l'hiver entre guillemets quoi bon ça c'est la même photo mais prise d'un peu plus près et ça ça illustre en fait ça c'est en 2017 on avait fait la moisson de bonheur les couverts se met de bonheur et donc vous voyez la photo de tout à l'heure c'est le 9 septembre là on est le 25 septembre vous voyez la différence de développement de couverts et là pour moi c'est déjà trop tard enfin à mon humble avis chez moi en tout cas c'est déjà trop tard je crois qu'on le voit sur la photo d'après vous voyez comment la bande est déjà grasse on a des modes qui sont enfin on a pas de terre fine et encore normalement je passe le strip-teal entre 10 et 15 centimètres suivant les parcelles suivant ce que ma bêche m'a dit avant et là j'ai même relevé les dents de mémoire je dois être à 7 centimètres quelque chose comme ça parce que en essayant d'aller un peu plus profond vraiment ça ça n'allait vraiment pas du tout et pourtant on est le 25 septembre donc c'est c'est vraiment pour dire que en tout cas dans mes conditions dans mes limons plutôt argileux le passage d'automne pour moi il doit être très précoce ça c'est la même parcelle et alors je n'avais pas de photo moi entre les deux on a parlé tout à l'heure de destruction du couvert tous mes couverts sont roulés au Cambridge sur gel et ça ne m'a jamais posé de soucis grosso modo il ne faut pas y aller le premier jour de gel il faut attendre que la bande soit bien gelée et du coup on porte sur la sur la petite butte on ne l'abîme pas malgré tout tout le couvert est correctement détruit alors malgré tout il y aura forcément dans l'itinéraire un passage de glyphosate qui se fera entre trois semaines et quelques jours avant le passage de printemps donc là c'est le passage de reprise de la bande au printemps donc ça grosso modo la bande elle est reprise 24 heures avant le semi et grosso modo ça fait déjà deux jours à peu près qu'il y a déjà des smoires qui tournent dans la plaine il faut savoir être un peu plus patient par contre le fait d'avoir fait la petite butte à l'automne nous permet quand même d'intervenir plus vite que si on n'avait rien fait tous les ans je m'amuse à faire deux ou trois allers-retours où je ne fais pas cette butte d'automne il faudrait encore attendre 5-6 au moins 5-6 jours avant d'avoir une terre suffisamment ressuyée pour faire pour passer le strip-teal de printemps donc ça ressemble un peu à ça la reprise donc vous voyez le roulage pendant l'hiver quand on roule on a l'impression que tous les couverts ont recouvert l'ensemble de la surface mais au fur et à mesure que le printemps avance on voit la petite bande qui se redécouvre et pour moi c'est extrêmement important parce que d'une part ça va se réessuyer beaucoup plus vite et ça va aussi se réchauffer un petit peu plus vite et puis et puis grosso modo là au printemps moi les chasses débris ne travaillent pas il n'y a pas besoin de faire travailler les chasses débris parce que la bande enfin oui je ne l'ai pas dit mais quand je travaille au printemps donc je remplace la petite la grosse dent qui sert à aller en profondeur par les deux petites dents vibrantes dont a parlé Victor qui servent juste à reprendre l'objectif 3 centimètres quelque chose comme ça et là sans chasse débris on fera exactement le même travail ça c'était en 2016 alors c'est pour illustrer un peu la quantité de résidus qu'on peut avoir au sol suivant les années et donc vous imaginez bien que là j'avais déjà ça en 2012 alors quand il fallait faire un litre de semences là dedans avec un un germinator un condor enfin avec ce qu'on veut ça devient très très compliqué quoi et ça m'amène à la réflexion suivante c'est que pendant les 3 ou 4 3 premières 3 premières années je ne localisais pas d'engrais au niveau de la bande et puis je m'étais pas forcément avec du recul je dirais ça maintenant mais pas forcément assez d'azote à mes betteraves ça c'est un peu Frédéric Thomas qui nous l'a dit aussi lors de ses visites dans l'Aisne c'est que on fait des très gros couverts on fait des 6 tonnes 8 tonnes de biomasse quelque part on vide nos sols pendant l'hiver et puis on fait des réulicas azotées avec des labos qui nous disent que là vous devez mettre entre 0 et 30 unités d'azote pour faire pousser une betterave là dedans ce que je faisais ce que j'appliquais en plein et au final dans une parcelle comme ça je me retrouvais au 15 juin avec mes betteraves qui avaient grosso modo 3 semaines de retard sur les betteraves en conventionnel de mes voisins donc j'ai introduit à partir de 2017 je pense qu'on le voit sur la photo suivante donc depuis 2017 aujourd'hui en même temps que je fais ma préparation de printemps je fais tomber entre les deux petites dents vibrantes je fais tomber du DAP qui du coup se mélange à la bande et qui fait qu'aujourd'hui j'ai des betteraves qui enfin je n'observe plus ce décalage par rapport à mes voisins sur la la dynamique de lever et sur la pousse des betteraves en tout cas sur les sur les premières semaines j'ai remarqué aussi parce que tous les ans je fais une petite bande où je coupe la distribution de DAP alors j'ai pas d'explication là dessus mais que souvent je perds un petit peu moins de pied à l'endroit où je mets du DAP par rapport à la zone témoin où je n'en mets pas quoi et sachant que dans le système strip-teal-betrave le le c'est vraiment le 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 la population de betrave qu'on qu'on va réussir à avoir qui fera qui déterminera le rendement par la suite quoi parce que le challenge c'est vraiment de faire lever les betteraves et d'avoir une population homogène on est quand même dans des systèmes où il y a beaucoup moins de terres fines que dans des systèmes conventionnels des préparations souvent un peu plus grossières et même sur des sols où il y a un peu de recul dans l'agriculture de conservation c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir une population bien homogène donc donc DAP depuis 2017 ça c'est juste une photo pour illustrer la différence qu'on peut y avoir entre ce que je fais et certains de mes voisins et ensuite vient le semi alors j'ai juste marqué ça parce que les écueils que j'ai eu les premières années aussi sont liés au fait que quand je suis passé en strip-tyle en 2013 j'ai voulu garder mon semoire de l'époque qui était un monosème un méca 2000 de mémoire donc qui était un semoire plutôt de laboureur c'est un élément à soc très très léger et 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 puis ça ça fonctionnait très très moyennement parce que grosso modo comme je disais il y a moins de terres fines en strip-tyle et dans mes terres hétérogènes les endroits vraiment argileux le petit soc du semoire il écartait le peu de terres fines qui restaient sur la bande et me posait la graine à cet endroit là et la recouvrait à peine et puis vous faisiez 300 mètres vous arriviez dans une zone de limon plus battant et vous avez pour le même le réglage votre semence qui est à 3 cm donc on avait vraiment une une hétérogénéité dans le placement de la graine et ça c'était quand même enfin c'était pas génial et du coup j'ai investi en 2016 donc dans un semoire beaucoup plus enfin un élément beaucoup plus lourd ce qu'on appelle un enterrage à l'américaine un double disque et un semoire qui est capable de gommer du coup ces hétérogénités qu'on peut retrouver dans les parcelles quoi et ça me permet aujourd'hui de quelque part de de la préparation de printemps elle est encore plus superficielle je fais vraiment juste que gratouiller le haut de la bande pour pour comment dire faire blanchir le haut de la bande et c'est ensuite le double disque et le semoire qui vient mettre la graine à 2 cm et qui du fait du poids de l'élément il arrive sans aucun problème c'est juste quelques photos pour illustrer ce que ça donne une fois que c'est semé voilà c'est toujours un peu la même chose et là systématiquement moi je roule au Cambridge tous mes semis de betterave enfin tous mes semis qui sont roulés que ce soit de betterave de blé enfin je roule tous mes semis y compris en betterave et donc ça c'est cette année ça doit être après le roulage on voit même pas trop si ça a été passé ou pas quoi voilà alors je vous ai mis ça aussi il y avait l'année dernière à la maison un petit essai fait par Théreos sur pour voir justement la pertinence de mon apport de de DAP sur sur la bande grosso modo ils avaient fait deux quatre six il y avait six comparaisons avec une zone témoin où il y avait juste 16 unités d'azote et un tout petit peu de phosphore mais en plein et puis après on augmentait progressivement les doses d'azote et on augmentait progressivement les doses de de phosphore par le biais du 1846 quoi alors c'est un peu dommage mais alors l'année dernière donc 2018 dans la parcelle là j'avais une population qui était un petit peu hétérogène parce que l'année dernière au printemps je sais pas si vous vous souvenez mais c'était assez humide c'était assez compliqué moi j'avais passé mon strip-teal un samedi pour semer le lendemain et deux ou trois heures après avoir fini de passer mon strip-teal on a on a pris un orage on a pris 10 millimètres sur ma préparation donc ça a un peu refermé la bande donc et j'ai attendu trois jours je crois pour ressemer mais j'ai pas voulu retravailler ma bande parce qu'il rannonçait de la pluie encore j'ai semé c'était frais c'était trop frais j'ai semé et on a repris 12 millimètres je crois quelques heures après le SMI et au final j'avais une population qui était plutôt hétérogène et du coup alors ça il avait fait un petit profil alors ça ça illustrait ils avaient ça rejoint un peu ce que disait Victor tout à l'heure ils avaient fait des mesures de température entre alors c'était ils avaient pris dans une parcelle voisine pour un SMI classique puis chez moi dans la bande et chez moi dans le rang alors là on voit alors a priori pour en tout cas l'année dernière et pour mon contexte la bande de strip-teal se réchauffait quand même un petit peu moins vite qu'un SMI classique mais se réchauffait quand même plus vite que l'inter-rang malgré les enfin voilà ça permettait quand même de mieux réchauffer la bande mieux réchauffer la bande pardon donc ça ça illustrait aussi les températures entre le voisin la bande et l'inter-rang et puis au niveau des rendements alors eux enfin ils l'ont marqué un résultat délicat à interpréter compte tenu de l'hétérogénité délevée on voit au niveau des populations grosso modo ça allait de un peu moins de 80 000 pieds à presque 100 000 suivant les suivant les placettes alors ce qu'on remarque quand même c'est que on peut pas généraliser mais c'est que à la dose conseillée d'azote l'apport de 18,46 alors je sais plus comment on fait pour pointer tu m'as dit que c'était ça ouais je crois alors ici on a donc vous voyez 18,46 avec une dose conseillée moins 30 si on compare avec 18,46 à la dose conseillée d'azote bon on a quand même 15 tonnes quelque chose comme ça des quarts et ensuite en augmentant les doses d'azote ben quelque part on va finir par venir pénaliser la richesse donc on n'est pas on n'est pas gagnant en rendement alors c'est pas très significatif mais malgré tout enfin moi je pense que la localisation d'un peu d'azote et éventuellement d'un peu de phosphore sur la bande aide au démarrage aide à à sécuriser la population et fait que on va vraiment enfin essayer de maximiser au maximum le potentiel de la parcelle quoi et puis pour terminer moi je fais aussi donc du triptyle en colza du coup alors moi je fais en deux passages j'ai pas beaucoup de colza donc je prends le temps de le faire donc je sème avec un semoire à dents en direct dans les chaumes mes plans de compagne et puis je reviens passer enfin je fais un biais du coup je le sème en biais et puis je reviens placer mon semé mon colza avec le strip-teal donc moi j'ai un petit vous voyez un petit deux larmes là sur le strip-teal et j'ai ce qu'ils appellent un un kit semi qui vient là qui vient se rajouter derrière le strip-teal quoi et donc en un passage et ben on on sème son colza et puis grosso modo c'est vrai qu'on sécurise très très fortement l'implantation parce qu'on on relève toujours suffisamment d'humidité pour pour assurer la germination du colza on a dégagé la bande ce qui fait qu'il n'y a pas de paille qui le gêne enfin gros c'est ça marche vraiment très très bien quoi donc voilà voilà ce que je pouvais dire sur mon expérience maintenant si vous avez des questions ben n'hésitez pas tu nous as montré en fait ton strip-teal il est en 6 rangs mais tu sèmes en 12 tu peux nous juste nous nous dire comment ça se passe avec le RTK en plus tu as des parcelles un peu comme ça ouais c'est exact donc je je strip-teal en 12 en 6 je sème en 12 donc j'ai ben quand j'ai acheté le strip-teal j'ai investi en même temps dans un guidage RTK euh je sais pas si on peut citer des marques enfin bon enfin c'est une marque c'est un trimble euh et ça me pose aucun soucis euh sachant qu'en plus finalement quand on regarde il y a le passage d'automne le passage de printemps et le SMI donc il faut passer au minimum trois fois exactement au même endroit quoi donc euh alors ça impose une certaine rigueur il faut avoir ces lignes bien enregistrées toutes les fourrières enfin grosso modo toutes les lignes dont on a besoin dans une parcelle il faut qu'elles soient toutes enregistrées mais après euh non ça ça ce qu'il faut juste vérifier c'est que entre le passage d'automne avec là-dedans qui va entre 10 et 15 cm et puis le passage de printemps quelquefois l'outil tire un peu plus à gauche ou à droite enfin ça je l'ai remarqué donc il faut parfois euh insérer un petit décalage dans la console mais grosso modo mis à part ça j'ai aucun soucis à repasser exactement au même endroit et je fais absolument pas attention parce que je sais qu'il y en a qui le font au sens dans les parcelles euh moi je m'en préoccupe pas quoi je travaille en planche donc je suis je suis jamais forcément dans le même sens que le coup d'avant quoi mais ça me pose pas de soucis et en effet j'ai aussi du dévers mais ça corrige très très bien enfin en tout cas chez moi ça marche bien j'ai juste une question par rapport aux objectifs que vous avez posé au début est-ce que vos coûts se sont réduits malgré le fait que vous avez eu des rendements un peu moins élevés de betterave par rapport à vos voisins mes coûts oui je pense se sont réduits alors ça se vérifie surtout maintenant parce que quelque part au départ il y a quand même le coût d'investissement dans la machine il y a eu trois ans après le renouvellement du semoir qui était pas forcément prévu au départ au départ j'avais dans l'idée le strip-teal devait théoriquement me permettre de faire la même chose qu'avant en TCS mais en travaillant en le faisant juste sur la bande et j'ai vite trouvé les limites de mon semoir ce qui m'a obligé à réinvestir dans un semoir donc il y a quand même eu un investissement matériel à faire quelque part j'ai aussi perdu des c'est difficile à quantifier mais je pense que pendant j'ai perdu à peu près en moyenne cinq tonnes de betteraves jusqu'en 2017 en fait donc les trois premières années le fait d'avoir tâtonné entre trouver le bon itinéraire la fertilisation localisée qui n'y est arrivée qu'ensuite donc je pense que ça m'a aussi enfin j'ai laissé quelques tonnes en route il a fallu apprendre donc je pense qu'aujourd'hui voilà aujourd'hui mon itinéraire est calé mon matériel est amorti ou presque il reste encore un petit bout du semoir donc ça me permet aujourd'hui d'avoir réduit mes coûts mais jusqu'ici je pense pas avoir été gagnant de ce fait là après je pourrais rajouter aussi que je l'ai fait mais c'était pas forcément dans une logique de coût au départ c'était dans une logique d'agriculture de conservation et c'était pour moi le moyen de garder la betterave dans mon itinéraire et qu'elle s'insère facilement dans ce que je voulais faire sur l'ensemble de la ferme et ça de ce côté là ça a été très très positif parce que si vous prenez enfin depuis que je fais des betteraves en strip-teal alors faut pas venir récolter ça de n'importe quand non plus mais grosso modo dans les conditions acceptables de récolte donc c'est une repas et pourtant c'est une repas à 4 roues donc c'est pas forcément mieux qu'une à 6 roues je mets mon tracteur et ma benne et derrière je reprends juste grosso modo c'est un coup de vibro à 3 cm pour réégaliser la surface avant de semer la céréale qui suit quoi donc ça me permet de pas tout défaire entre guillemets ce que j'essaye de faire au fil des années sur mes parcelles je sais pas si j'ai répondu à votre question je vais compléter ton témoignage concernant les coûts personnellement je fais également du strip-teal depuis 7 ans maintenant je suis dans des sols beaucoup plus légers des sols légers voire crayeux et j'ai le semoir qui est attelé directement sur mon strip-teal on s'aperçoit effectivement on fait partie un peu des pionniers à avoir testé les strip-teal dans nos régions donc effectivement les premières années il y a une petite phase d'adaptation il y a également la phase d'adaptation du sol qui doit je dirais s'améliorer pour pas quand on est en agriculture de conservation mais quand cette phase d'adaptation du sol est faite on améliore largement les choses sur les coûts deux choses toutes simples un passage de strip-teal chez moi c'est une implantation d'une betterave en utilisant 7 litres de GNR 7 litres de GNR comparé par rapport à un itinéraire laboure vous économisez l'équivalent d'une vingtaine de litres vous économisez l'équivalent de 20 euros vous avez déjà économisé l'équivalent du prix d'une tonne de betterave rien que sur le carburant les chantiers se font pratiquement aussi rapidement on vient de vivre une année assez particulière en 2018 avec une sécheresse très marquée dans ma zone je ne vous cache pas que mes voisins qui travaillent sur des systèmes labours avec deux tours d'irrigation j'entends bien deux voire trois tours d'irrigation ont fait 10% de rendement de moins que moi sans irrigation en strip-till ça a été très net cette année même si on a eu très peu d'eau les parcelles qui ont été strip-tillées ont mieux conservé l'eau que les parcelles qui étaient en système laboure donc économiquement c'est vrai que dans la phase d'adaptation surtout dans des sols assez lourds argileux il y a une petite phase d'adaptation au début on peut perdre quelques tonnes mais en général une fois qu'on a passé ce cap d'adaptation du sol et de la technique que l'on s'est bien approprié je peux considérer que globalement on a à peu près 10% de rendement supplémentaire ces 10% de rendement supplémentaire je les ai sur plusieurs années par rapport à mes voisins qui sont dans des techniques classiques mais je vais faire une petite précision c'est pas le strip-till en tant que tel qui apporte les 10% supplémentaires c'est l'agriculture de conservation avec ses principes qui apporte 10% de rendement supplémentaire mais le strip-till amène une chose intéressante qui a été dite mais qui est quand même très très importante c'est la qualité d'enracinement de la betterave notamment et sa régularité de coller qui permet de travailler à des vitesses correctes sans casse importante parce que sinon quand vous travaillez en TCS ce que j'ai fait pendant plusieurs années pendant 10 ans vous avez des coller qui sont à tous les niveaux et il est très délicat de régler une effeuilleuse dans ces cas là parce que vous avez tendance à avoir des pertes un petit peu supérieures en cassant le dessus des betteraves sur le plan économique pour moi il n'y a pas photo c'est une des façons hyper intéressantes de baisser les coûts de production pour continuer de produire de la betterave vu les prix que l'on a sur les marchés actuellement tout euro gagné permettra de maintenir les betteraves dans nos asseulements pour l'avenir et ça c'est essentiel j'ai des difficultés à répondre on a deux spécialistes dans la salle je vais demander à Victor qui est quand même un ancien technicien de chez Sly de répondre et ensuite on a la chance d'avoir monsieur Jalut et son collègue de la société du Rau qui nous ont rejoint qui pourront nous faire également une approche à la louche mais des coûts des machines après pour des machines comme le strip 4 qui est là ou des machines équivalentes c'est à dire avec un parallélogramme un système de chasse débris qui est articulé ça peut être des sécurités non-stop hydrauliques c'est des réglages centralisés à la cabine donc c'est des machines assez complexes il y a pas mal d'options on va être autour de 3 500 euros l'élément après avoir suivant le type de châssis ça peut être même encore un peu plus cher Pierre tu veux dire non c'est la même chose voilà c'est la même chose chez les autres c'est bien aujourd'hui sur le marché je sais pas combien il y a de constructeurs Pierre ou de machines importées j'ai essayé de faire le compte l'autre jour on a quoi une dizaine de machines quasiment ouais bon il y a 3 il y a 2 constructeurs vraiment sur le terrain voilà après il y a 2-3 artisans 2 importateurs américains et puis 2 grosses 2 grosses boutiques qui proposent des machines mais qui n'ont pas de suivi terrain ça ça va pas trop changer on a pas parlé de la puissance la puissance on va donner autour de 20 à 25 chevaux par rang en fait ce qui peut être un petit peu ce qui peut surprendre c'est que même si on travaille que le rang à partir du moment où on va mettre de la profondeur et comme on travaille sur un sol ferme et bien en fait ça nécessite une certaine puissance quoi en bétrin on a l'habitude de semer en 12 rangs si on veut se reptiler en 12 rangs c'est 250 chevaux et pas les nouveaux 6 cylindres tous les jets qu'on ramène des masses ça ça ramène pas en 12 rangs c'est plutôt les tracteurs qu'on avait avant style 8000 ou l'an de T8 des trucs des longs bazars oui c'est en fait le problème c'est pas tant la puissance du moteur pour entraîner la machine puisque la machine elle est pas animée c'est plutôt l'adhérence pour éviter le ripage parce que là on est à 50 45 si on est à 50 forcément on a besoin de pneumatiques assez larges pour passer la puissance au sol il faut pas de ripage parce qu'à partir du moment on a du ripage sur le tracteur on va avoir deux bandes où le travail va être dégradé va être un peu moins fin ou plus grossier si on passe à l'automne donc trouver aussi la machine qui est bien adaptée c'est pour ça que j'ai fait la remarque à Patrice sur le fait qu'il travaille au final en 6 rangs en strip-teal on est pas obligé d'avoir exactement le même nombre de rangs en strip-teal que le ce mois pour parler de la partie économique un strip-teal 12 rangs avec les options et tout on va chercher dans 40 000 euros 43 000 euros peut-être un peu plus cher après suivons les options ça fait aussi ça fait aussi un gros morceau si c'est pour faire que les betteraves bon il faut quand même bien compter et c'est pour ça aussi que et cette préoccupation là elle rejoint aussi le fait d'anticiper les préparations de sol quand on attaque à faire du strip-teal dans les couverts il faut trouver la bonne période comme disait Patrick mais on a quand même plus de temps pour passer fin août et au 15 septembre potentiellement on a une fenêtre météo qui est beaucoup plus large que si on veut faire ça à l'hiver ou sur le gel ou ça permet aussi de faire plus d'hectares avec une machine un peu plus petite éventuellement oui je roule tous mes semis de betterave mais je ne sais plus il y a une photo mais comment on va en arrière enfin il n'y a aucun risque de battance de toute façon dans le système à partir du moment où on fait du strip-teal en betterave je ne sais pas peut-être pas la première année mais je n'en sais rien puis ça dépend aussi de l'évolution de votre terme mais en tout cas chez moi il n'y a aucun risque de battance et j'ai envie de dire quelquefois le roulage ne servira à rien mais en tout cas il n'aura jamais de mauvais effet par contre il pourra avoir un effet positif sur un peu les limaces par exemple un peu le désherbage un peu enfin c'est une somme de un tout petit peu qui peut faire que que vous savez rouler 10 hectares à l'heure 1,5 litre de gasoil bon c'est en tout cas pour moi ça permet de sécuriser encore plus l'implantation et puis de toute façon Victor a bien montré il y avait une photo c'était du Colza je crois tout à l'heure voilà pour moi ça vaut le coup là c'est 100 kilos hectares pourquoi 100 parce que ça va bien oui comme dit Victor moi l'engrais tombe en même temps qu'il est mélangé dans la bande il est donc il est mélangé dans les 3 cm de terre et 10 de large qui sont qui sont travaillés c'est pas une localisation au sens strict avec un disque et un coutre quoi donc je pense qu'il n'y a aucun risque ni de brûlure ni de quoi que ce soit par rapport à ça non je ne suis pas je ne suis pas équipé ni pour l'un ni pour l'autre de toute façon donc et puis c'est vrai que sur cette photo là il n'y a pas trop de résidus mais certaines années suivant les résidus ça pourrait être compliqué de venir biner en fait certains agriculteurs qui font du strip-teal en bétrin par exemple là on a parlé de reprise localisée certains font une reprise en plein parce que soit ils ne sont pas équipés soit parce qu'ils trouvent que ça reçut mieux quand on travaille en plein bon d'accord en fait quand on fait ça on arrive à créer on ameublie les premiers centimètres quand tu fais ça tu peux biner là tu fais ça tu ne peux pas biner parce que la bineuse elle racle le sol elle fait des paquets et puis ça ne donne rien du tout en fait on se retrouve à l'envers le binage on fait ça en conventionnel parce que là c'est bien on va refaire un binage on détruit quelques adventices qui sont levés dans l'interrand mais en strip-teal en fait on s'aperçoit que les adventices elles lèvent un petit peu différemment elles lèvent souvent plus vite sur la bande et puis dans l'interrand ça met plus de temps un petit peu à venir ce qui fait qu'en fait à partir du moment où c'est propre c'est pas forcément dans l'interrand que ça relève et pour moi il y aurait aussi le risque que si on arrivait à le retravailler on ferait peut-être plus de mal que de bien mais bon je constate que je vois peu d'agriculteurs qui binent et qui font du strip-teal je sais pas si Thierry t'as d'autres retours d'expérience mais ça c'est plus dans la prospective dans la mesure où les sols sont relativement vivants et qu'il y a suffisamment de micro-organismes qui se développent dans vos sols depuis quelques années quand on fait une destruction comme ça hivernale par un Cambridge on s'aperçoit que la matière est très rapidement digérée et donc là un passage de bineuse est tout à fait possible moi je pense que le passage de bineuse est tout à fait possible mais on en parlera cet après-midi avec Pascal Hamet on s'aperçoit enfin tout au moins moi je m'en aperçois de plus en plus qu'en étant en technique strip-teal on a une réflexion à avoir sur le désherbage et on peut économiser je pense un passage de désherbage de poste en betterave donc finalement bineuse ou pas bineuse on peut biner on réduit un passage de poste on ne peut pas biner on le réduit quand même par la technique strip-teal après il faut se poser d'autres questions ça c'est plus dans la prospective et je dirais il y en a qui vont faire ça dans du maïs est-ce que l'intérêt c'est pas d'avoir des couverts hyper puissants et de faire du paillage qui finira à terme par éviter la levée des mauvaises herbes il y a des agriculteurs dans le sud de la France qui sont capables de faire des maïs avec zéro désherbant il y a des gens qui sont capables de faire des tournesols avec zéro désherbant en travaillant de cette façon là donc est-ce que le binage c'est la solution c'est peut-être pas obligatoirement la solution il y a peut-être d'autres réflexions à mener par rapport à ça et puis il y a encore une dernière réflexion à avoir c'est est-ce que demain on ne fera pas de la betterave associée comme on fait des colzas associées et dans ces cas là le binage c'est pas la solution vous voyez on est dans un schéma je dirais de réflexion qui est issu d'une histoire et d'une façon de pratiquer des choses on est en train de changer de modèle agricole il faut qu'on change notre logiciel de réflexion et que l'on commence à tester des nouvelles pratiques et qui amèneront probablement des orientations qui sont totalement différentes que celles que celles que l'on a aujourd'hui en fait on change de repère et du coup les outils qui étaient adaptés avant sont pas forcément les bons pour demain j'ai vu qu'il y en avait une là d'abord je vous vois après je vais répéter la question pour tout le monde parce que le deuxième micro est en rad pour ça donc la question c'était est-ce qu'on a observé une différence de salissement entre la bande et l'interrand pour justement éventuellement envisager le désherbage localisé pour réduire les phyto c'est ça ? oui ben en fait mon approche moi sur la ferme c'est que localiser à 75 je veux bien localiser des trucs mais localiser des trucs à 45 moi ça me pompe un peu j'ai pas envie de faire l'effort pour économiser un micro truc de localiser mon désherbage là par rapport entre les rangs et puis tout moi j'aime bien les choses je fais pas 55 hectares les betteraves on en fait que 14 mais les betteraves ça va entre le lin et les pommes de terre c'est un truc qu'il faut faire mais je vais pas trop me casser la tête pour compliquer ça donc oui on observe une différence d'infestation mais ce que je vois quand même c'est que là dans l'interrand il y a un peu de projection de terre et moi j'ai du mal au printemps à régler ma machine ou à l'équiper de manière à ce que toute la terre de la bande reste sur la bande et en fait à 75 on s'en rend pas trop compte parce qu'à 75 il y a vachement de place et au milieu quand on regarde il y a rien effectivement il n'y a pas de perturbation on n'a pas mis de terre mais à 45 pour qu'il n'y ait pas du tout de terre qui soit jetée dans l'interrand et que l'interrand soit pas du tout perturbé il faut être très bon moi chez moi je sais pas le faire par contre je pense que ça rejoint exactement ce que disait Thierry et ça rejoint les travaux de nos scientifiques effectivement on fait un gros couvert on ne bouge pas la terre si c'est propre ça reste propre mais aujourd'hui j'arrive à faire des gros couverts à peu près mais ça reste pas propre dessous parce qu'il y a des mouvements de terre même une machine de 3 mètres t'as des beaux pneus dessus des beaux pneus sur le tracteur des pneus en 700 ou en 800 tu gratouilles un peu de terre t'as un petit peu de truc qu'il aime alors bon je sais pas vraiment moi je confirme j'ai des pneus en 710 en 3 mètres je roule au printemps à 13 km heure parce que parce que je suis tout seul et que je veux aller vite et que j'ai qu'un tracteur enfin voilà donc il y a forcément beaucoup enfin il y a des projections de terre dans l'interrand donc il y a il y a des levées dans l'interrand quoi alors elles sont sans doute un peu plus tardives c'est vrai sur le désherbage moi personnellement j'ai pas beaucoup diminué mais je pense que j'ai 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 un stock de de semences de kénopote pour pour très 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 longtemps donc une rotation très très serrée pendant très longtemps donc pour l'instant j'ai pas vraiment réussi à diminuer après j'ai pas non plus de témoins parce que sur le désherbage betterave il y a énormément de l'effet année aussi et donc c'est difficile de comparer quoi oui sur le désherbage betterave je pense que nos repères il faut les changer un petit peu mais on en pense on est en train d'anticiper un peu sur la discussion de cet après-midi mais ça permettra Pascal de rebondir dessus moi j'ai déjà fait des premiers passages de betterave plus de 40 jours après le semi en jouant sur l'observation alors que souvent c'est conseillé un premier passage absolument au bout de 20 jours et puis le deuxième passage entre 5 et 10 jours après pour bien maîtriser les désherbages j'ai déjà voulu essayer de tirer au maximum la corde pour voir jusqu'à quel moment ça pouvait commencer à décrocher j'ai donc déjà fait des premiers passages de betterave 40 jours après le semi sans que ça pose de problème une année comme l'année dernière c'était pas le cas du tout il fallait respecter les conseils donnés par l'ITB c'était quelque chose qui était très bien calé même avec une technique striptile cette année je considère qu'on n'avait quasiment pas de mauvais herbes dans les betteraves et cette année on pouvait me semble-t-il moi le premier passage je crois que je l'ai fait à 35 jours ou quelque chose comme ça et aujourd'hui je suis qu'à deux passages de désherbage sur mes betteraves qui sont à presque 65% de couverture en sol de craie donc je pense qu'il y a un travail à réaliser sur le désherbage sur le décalage mais il ne va pas y avoir de règles précises ça va être encore comme toujours de l'observation certaines années on pourra le faire certaines années on ne pourra absolument pas le faire donc il faut il y a toujours l'observation qui est importante et il faudra aller dans nos parcelles pour prendre la décision de faire ou de ne pas faire oui oui cet après-midi Pascal Hamet nous reparlera de ces éléments là c'est des questions qu'on pourra aussi reposer cet après-midi de façon à avoir des points plus précis est-ce qu'il reste quelques questions sur la betterave notamment alors c'est pas le striptile en tant que tel qui va permettre de réduire ni les fongicides ni les insecticides c'est la technique de l'agriculture de conservation qui elle va permettre à terme d'utiliser moins de chimie pourquoi on en est quasiment certains aujourd'hui c'est une évolution c'est une tendance mais on est quasiment certains on joue sur la biodiversité à partir du moment où dans vos sols vous maintenez un maximum de champignons de bactéries il y a un antagonisme qui se crée avec les pathogènes si vous laissez dans un espace vivant la place libre ce sont essentiellement des pathogènes qui vont se développer si vous avez une diversité et un nombre important de micro-organismes ces micro-organismes vont équiper l'espace et donc ça va laisser beaucoup moins de place aux pathogènes alors ça aujourd'hui ça s'est prouvé par l'INRA nous-mêmes on a travaillé au niveau de sol agronomie innovation on a travaillé avec l'INRA dans un projet qui s'appelait Agri-Innov en 2014 qui quantifiait les quantités de micro-organismes que l'on avait dans nos sols leur interaction et tous ces éléments là et aujourd'hui on a la certitude que cette biodiversité elle est hyper importante et donc à partir du moment où on a cette biodiversité qui est relativement présente et forte il y a beaucoup moins d'insectes de maladies de virus qui sont présents dernier petit point mais qui va vous dire vers quoi on va moi je constate dans mes betteraves je ne constate pas des évolutions de cercosporioses que l'on peut avoir dans mes champs par rapport à ce que l'on peut avoir dans mon secteur je suis quasiment persuadé que c'est lié à ça j'ai de la cercosporios comme tout le monde mais je fais un fongicide j'en fais rarement plus alors qu'autour de chez moi les gens en font deux voire trois donc on ne va pas supprimer la maladie mais elle va avoir un impact beaucoup moindre dernier exemple qui confirme encore un peu ça il y a une équipe de chercheurs de l'INRA qui a démontré qui a fait une publication au mois de décembre en démontrant qu'à partir du moment où on avait deux types de bactéries particulières dans ces sols on avait beaucoup moins de septoriose sur du blé donc on en est seulement aux premiers éléments de recherche premières indications premières trouvailles mais je pense que comme c'est un domaine qui est encore hyper méconnu aujourd'hui quand les chercheurs vont commencer à travailler le sujet ils vont s'apercevoir de l'intérêt de cette biodiversité et donc cette biodiversité il faut l'avoir en sous-sol en aérien pour nous c'est difficile de quantifier ce qu'on a en sous-sol mais quand on va avoir cette biodiversité qui va se développer je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup moins de chimie et cette biodiversité on la développe par les différentes cultures les différentes espèces mais on va aussi la développer par toutes les intercultures que l'on a et tous ces mélanges d'espèces que l'on va mettre dans les intercultures et tout ce mixte fait que l'on redéveloppe des sols alors une toute dernière précision avant de reprendre une question les ingénieurs de l'INRA avec laquelle on a travaillé nous ont dit vous entendez parfois dans la presse ou certains interlocuteurs ou intervenants les sols agricoles sont morts c'est quelque chose qui est totalement faux c'est une image ils sont simplement en sommeil ils ont peut-être plus beaucoup de micro-organismes actifs dans les sols mais il suffit de reprendre des bonnes pratiques de redévelopper des couverts de travailler beaucoup moins ces sols et à partir de ce moment là il y a une redynamisation des sols et une redynamisation des micro-organismes qui sont dans ces sols et donc on retrouve des sols qui sont vivants parce que c'est notre objectif d'avoir des sols vivants justement et diversifiés pour résoudre tous ces problèmes donc ça c'est quelque chose qui est quand même relativement important à savoir les sols se redéveloppent deuxième point il est totalement inutile de ramener des bactéries des champignons comme certains vous vendent ça ne sert strictement à rien comme ce sont des micro-organismes qui ne sont pas adaptés à vos sols si vous ramenez quelque chose qui n'est pas adapté à votre type de sol il ne va pas se développer si il était adapté à votre type de sol vous l'auriez déjà dans votre sol donc ça ne sert à rien d'en ramener ça va être très très difficile de parler de cela parce que je considère que je n'ai pas suffisamment de compétences sur le sujet ceci dit ce que l'on cherche à faire c'est ramener le maximum de carbone dans nos sols à partir du moment où les matières on les fait passer dans un thème méthaniseur on fabrique du CH4 donc on exporte du carbone donc pour moi la sortie du méthaniseur ça va être un engrais qui va se rapprocher plus d'un engrais chimique mais attention il va falloir apporter des engrais organiques et ramener du carbone dans les sols ensuite avec un méthaniseur tout dépend quel est le programme d'approvisionnement si on est sur un programme d'approvisionnement avec des matières extérieures type pulpe de betterave fumier des déchets organiques et autres et une petite part tirée de l'exploitation pour moi je ne vois aucun inconvénient majeur par contre si on monte des méthaniseurs uniquement basés sur une exportation de matières issues de son exploitation là je dis attention danger il y a énormément de critères à respecter et puis si on est dans ce dernier cas de figure il y a tous les problèmes de tassement qui sont à prendre en compte parce qu'il faut alimenter le méthaniseur il y a des problèmes de tassement énormes et attention de ne pas gagner de l'argent avec le méthaniseur et d'en perdre sur son exploitation ou de dégrader la valeur agronomique de ses sols et de structure de ses sols à terme avec peut-être le petit bémol c'est que quand des gars qui sont en conventionnel le labours d'hiver se mettent à faire du méthaniseur avec des cives je vois quand même que c'est des gars qui remettent tout le système en cause et en fait par rapport à faire de la paille broyée déchaumer tout l'été faire du labours d'hiver par rapport à monter un méthaniseur couvrir tout le temps les sols et même exporter une partie de la biomasse bon il reste toujours les racines par rapport à le labours d'hiver conventionnel pas de couvert ou une moutarde misérable il y a un gars qui ferait du méthanisé mais qui réduit son travail du sol et qui couvre tout le temps les sols parce qu'il essaye de produire de la biomasse au final tu vois l'équation elle reste peut-être quand même positive mais si on compare à un mec qui ferait découvert de ouf à chaque fois pas de travail du sol et qui laisse tout au sol bon là c'est sûr qu'au méthaniseur il va manquer de la bouffe pour le sol tu voulais dire quelque chose ouais tout à fait après moi je trouve que c'est une question où il y a beaucoup d'aspects différents à prendre en compte là effectivement tu te dis bon on fait tout digérer dans un méta et ce qui ressort c'est un engrais minéral ou assimilé effectivement on se pose beaucoup de questions sur l'intérêt au niveau matière organique et puis biologique de ces produits là mais pour la ferme il y a pas mal de gars qui réduisent énormément la quantité d'azote qu'ils achètent quand tu fais le bilan est-ce qu'il vaut mieux cramer du pétrole pour synthétiser l'azote de l'air ou est-ce qu'il vaut mieux ensiler du maïs pour ressortir l'azote derrière moi je sais pas souvent je trouve que les études sont ils arrivent à répondre sur un point mais sur la globalité c'est pas évident et le rapport champignons bactéries bah oui c'est clair on se pose beaucoup de questions on se pose beaucoup de questions là dessus aussi c'est quoi la pertinence de ramener des bactéries en aérobie dans un sol comme dit Thierry si elles sont pas dans le sol elles vont mourir elles vont servir de nourriture à d'autres trucs quand même c'est des bactéries elles vont se faire manger par quelque chose d'autre mais elles vont pas travailler dans le sol oui c'est sûr alors la question c'était est-ce qu'il y a eu des travaux de fait sur le strip-teal végétal et remplacer le métal par le végétal ouais il y a des gars qui font ça oui tout à fait alors soit parce que c'est en complément de la partie mécanique comme je montrais par exemple des gars qui mettent de la férole dans la bande du strip-teal ou soit comme Jocelyn Michon dans une de ses techniques c'était ça c'était de mettre du seigle dans l'intervent de la future culture et là où il allait semer mettre des espèces plutôt jélives ou plutôt des légumineuses qui là allaient avoir un système racinaire intéressant pour structurer les premiers centimètres et aussi qui allaient enrichir en azote les premiers centimètres après quand on est équipé d'un semoir avec les écartements du semoir à céréales qui correspondent à des multiples des écartements de la culture en ligne et qu'on a plusieurs trémies c'est facile à faire quand on n'a pas ça on sème un biomax partout et puis voilà mais tu vois il y en a peut-être qui l'ont fait dans la salle ou Thierry tu l'as eu essayé par le passé non le strip-teal et végétal c'était quelque chose dont je trouve on a entendu beaucoup parler surtout par les gars du sud-ouest parce qu'ils avaient du mal à réussir à leur couvert jusqu'au moment où ils ont essayé de la févrole et puis maintenant qu'ils connaissent la févrole ils mettent de la févrole en plein ils ne s'enquiquinent pas vraiment à la localiser pour le semi de la culture suivante ça nécessite de pouvoir faire ça ça nécessite quand même d'avoir un équipement qui corresponde entre plusieurs cultures ce qui n'est pas souvent le cas on n'a pas testé encore tellement dans nos régions le strip-teal végétal mais par contre implanter des légumineuses sur la ligne de semi c'est quelque chose d'assez génial dans des associations c'est quelque chose qui peut permettre de développer je dirais un micro-climat si je peux dire autour de la racine et de booster les cultures en place et à mon avis de déplafonner les rendements de pas mal de cultures donc c'est que c'est des pistes sur lesquelles il faudra réfléchir et étudier alors on va prendre une dernière question Olivier ça tombe bien c'était la question que j'avais posée à Victor pour qu'il nous reparle des types de dents des types d'accessoires des profondeurs de la courbe de la dent des pointes qu'il nous fasse un petit topo là dessus et ensuite il nous parlera du trafic localisé dans les parcelles qui à mon avis est un complément hyper intéressant par rapport à toutes ces techniques de travail localisé si je reformule un peu tu te demandes si par exemple mettons en betterave est-ce que ce serait conseillé de faire on va dire je ne sais pas par exemple 15 cm de large bien ameubli sur 20 la taille de la betterave est-ce qu'il ne faudrait pas travailler la taille de la betterave ça ça fait partie ça faisait partie en tout cas toujours des motivations pour faire du strip-teal parce que dès qu'on faisait du travail très superficiel ou pas de travail du sol comme disait Thierry on a des betteraves de toutes les formes et toutes les tailles différentes et ça ne se passe pas bien à l'arrachage c'est vrai qu'en betterave à mon avis et d'après les observations qu'on fait sur le terrain comme tu l'as fait chez toi quand c'est possible c'est mieux d'avoir un truc un peu plus large ouais mettons 15 cm quoi et la profondeur de travail de la pointe ben Patrice il le disait lui il travaille plutôt 10-15 parce que le reste de sa rotation enfin on s'est aperçu aussi chez lui dans les profils que de toute façon avec le sec ça travaillait aussi la profondeur donc il n'y avait pas vraiment de problème en profondeur l'essentiel c'était d'assurer la taille à peu près de la majorité de la betterave alors après suivant les machines parfois on peut régler essayer de régler les machines pour faire quelque chose de plus large et de plus ameubli parfois on peut pas ça dépend des machines un truc qui est ce qui va faire la largeur de la bande et le fait qu'elle soit très ameublie ou pas c'est forcément les conditions de sol si on est en condition trop plastique Patrice l'a expliqué la dent lisse on n'a pas d'effet fissuration ou de levée autour de la dent donc il n'y a pas d'ameublissement et aussi quand on est dans un couvert végétal qui est très bien réussi et qui est très dense en fait la dent elle travaille pas beaucoup parce que si c'est très meuble si c'est très déjà colonisé par les racines l'ameublissement se fait pas très bien alors du coup ça répond pas exactement à ta question ce qu'on peut faire quand même sur le stripcat juste pour faire un point spécifique c'est pas la machine qui est là mais c'est pas grave ouais tu disais t'avais élargi les cales ah oui t'avais serré au maximum ouais il y a des machines comme le stripcat et comme d'autres mais qui ont un système de réglage ici de l'espacement des disques donc en betterave quand on est à 45 on peut avoir envie de faire une bande la plus étroite possible comme ça on bouge moins de terre oui mais effectivement après il faut réussir à semer et après il faut que la culture elle se développe donc en fait à 45 on peut mettre au moins deux cales je crois et puis comme sur cette machine il y a un système de réglage de pression on peut tendre un peu plus les ressorts pour transmettre plus de contraintes sur les disques mais en fait ce qui va faire rentrer les disques c'est vraiment les conditions de sol si c'est sec tu peux serrer les ressorts à fond ils ne rentreront jamais c'est vraiment plus les conditions de sol qui font et en passage d'automne on peut ouvrir un peu les disques aussi comme cette photo là ça va aider à monter la butte un petit peu ce qui fait qu'après quand tu vas travailler au printemps tu auras quelque chose d'un peu plus ameubli et la profondeur forcément si on travaille ici à 10 cm les strip-tiles américains souvent ils ont une dent comme ça et la pointe ici elle fait à peu près 10 cm de hauteur ce qui fait que ça devient leur profondeur de travail minimum bon en même temps avec une pointe à 10 cm le travail vraiment il est très très minime il y a de la terre de travailler en surface mais ça travaille sur une largeur qui est assez faible et la plupart du temps en fait les américains ils veulent placer l'ammoniaque à 20 cm 8 pouces parce que c'est la zone qui est sans danger pour le maïs parce qu'après ils sèment le maïs à 1 ou 2 pouces donc comme ça il reste 15 cm de clean entre le dépôt d'ammoniaque ou d'engrais et la graine donc finalement comme c'était leur contrainte agronomique ils ont construit les machines comme ça donc la plupart des machines américaines qui sont équipées dedans de ce style là donc là il y a ceux qui sont en photo Yeter, Hortman il y a le strip 4 qui est inspiré des machines américaines travaillent plutôt à partir de 15 cm entre 15 et 20 c'est souvent là que ça fait un bon travail et la profondeur d'intervention et donc si on travaille à 18-20 dans des conditions correctes c'est aussi là que ça va faire une bande plus ameublie et puis la vitesse forcément c'est souvent 8-9 kmh à cette vitesse là qu'on a un travail d'ameublissement et si du coup je me suis perdu dans mes explications la profondeur finalement elle va être dictée par la structure du sol on regarde à la bêche est-ce qu'il y a des zones plus ou moins dures est-ce qu'il faut absolument descendre à une certaine profondeur et il y a aussi les conditions de sol là comme disait Patrice tout à l'heure il a mis en route dans son couvert c'était un peu frais peut-être qu'il aurait travaillé à 15 mais ça travaillait mieux à 10 bon ben il faut travailler à 10 cm il vaut mieux travailler un peu moins profond que ce qu'on pensait mais sans lissage que de vouloir absolument atteindre une profondeur et de lisser ça sera forcément préjudiciable à la culture que ce soit du maïs de la betterave ou des brocolis ça ça changera jamais alors donc ça c'est pour les dents ça c'est sur les machines américaines la plupart des machines américaines elles ont des ou d'inspiration américaine elles ont des dents un peu courbées en fait ce qui est délicat c'est que eux ils avaient vraiment ils ont vraiment pour la plupart l'idée de faire de la place dans le sol pour placer de l'engrais et nous on a plutôt l'envie de faire du strip-teal pour fissurer donc on ne veut pas de trous vous voyez souvent on ne veut pas que la dent elle laisse une trace donc en fait c'est un petit peu ça peut être un petit peu contradictoire et nous ça nous oblige aussi à intervenir dans des conditions qui sont vraiment bonnes parce que il y a certaines pointes qui sont faites pour faire un trou et donc c'est pour ça que les constructeurs que certains constructeurs ont essayé beaucoup de pointes pour trouver des pointes qui allaient bien parce que la plupart des pointes elles sont faites pour faire un trou pour que l'ammonia canide qui est un gaz il ait plus de surface pour se piéger sur le complexe argilomique mais l'idée que ce soit courbé par rapport à une dent droite ça va ça va quand même jouer sur la vitesse de la vitesse de travail ça c'est des dents qui marchent bien plutôt quand on est à 8-9 à l'heure certains agriculteurs travaillent même plus vite quand les sols sont légers et bien essuyés et on s'aperçut aussi que ça allait plutôt bien dans des terres dans des terres argileuses les dents droites vont être tout de même plus sensibles là sur le wortman une dent droite et il n'y a pas d'ailette derrière ce qui fait que c'est vraiment une lame qui rentre dans le sol il y a un petit nez devant mais qui est tout petit donc c'est vraiment une lame qui rentre frontalement dans le sol donc là aussi il faut des conditions vraiment bonnes pour intervenir si on ne veut pas lisser et quelle que soit l'origine des machines toujours travailler des pièces dans un état d'usure acceptable encore une fois le strip-team on intervient une fois à l'endroit où on va mettre en place la culture dès que les pointes elles sont un peu arrondies que ça fissure plus tout à fait comme avant il faut changer les pointes c'est tout il ne faut pas faire l'économie de ça un peu plus loin les machines à 10 j'en parle pas trop parce qu'en France elles se comptent comme sur les doigts d'une main pour les machines du rouge on aura le soin cet après-midi d'avoir monsieur Jalut qui est derrière et son collègue donc toutes les questions spécifiques aux machines en photo il faut les adresser au monsieur qui les connait par coeur et qui a leur origine donc vous voyez bien sur ces machines là au début c'était plutôt des dents des compacteurs vraiment et puis finalement elles se sont affinées sur la photo là il n'y a pas des lettres mais finalement maintenant il y a une pour travailler des profondeurs moins importantes et là il y a une dents droite mais les lettres derrière va lever les côtés du passage de la dent donc on se retrouve aussi avec une zone travaillée en V dans le sol donc on peut obtenir le même résultat quelle que soit la forme de la dent c'est simplement l'utiliser comme il faut et puis que ce soit les machines américaines ou les machines françaises l'équipement qu'il faut choisir et régler avec soin c'est le chasse débris parce qu'en fait finalement la bande c'est ça c'est le chasse débris qui pousse les résidus sur le côté bon là-dedans qui ameublit cette zone qui est libre de résidus mais c'est surtout les chasse débris et donc comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure sur le colza vous voyez la hauteur du chasse débris lui il chassera jamais la paille si la paille elle est laissée très haute comme ça donc et il aura beaucoup de mal à nettoyer proprement la bande si on a un gros matelas de paille broyée très fine quoi il faut trouver un compromis la hauteur d'une canette de bière c'est souvent ça et puis bon bah là suivant les constructeurs on a là là c'est un je pense que c'est un un modèle qui a quelques années il y a des évolutions maintenant Pierre c'est ça donc il faut pas prendre cette photo comme un agent content mais suivant les constructeurs on a des chasse débris avec des systèmes d'articulation pour suivre les irrégularités du sol ou pour être réglable en cabine suivant les constructeurs aussi on a différents systèmes de disques qui encadrent là-dedans il y en avait pas sur ma photo mais maintenant il y en a chez du haut vous voyez les disques ici ils peuvent être réglables on va régler leur position par rapport à la dent pour maintenir le flux de terre pour justement éviter les projections dans la terre et surtout pour garder le sol nivelé parce que si on perd de la terre autour de la dent après le saumoir sème et puis on se retrouve avec une ligne de SMIC un petit peu en creux qui va favoriser les limaces qui va aussi être défavorable si on prend des grandes quantités d'eau donc des disques réglables c'est indispensable après voilà suivant les constructeurs ils sont gaufrés ils sont ils sont crantés etc mais ça c'est ça c'est du petit détail c'est des choix plus techniques de la part des constructeurs que vraiment agronomiques toujours un disque ouvreur forcément c'est pour pouvoir passer dans les débris après pour que la dent en passe et puis des petits rouleaux là aussi il y a pas mal de modèles différents suivant les constructeurs etc et rouleaux qu'on peut et qu'il y ait recommandé d'escamoter quand on fait le travail à l'automne parce que le but c'est de laisser la butte donc les rouleaux soit on les démonte ou on les escamote et sur les machines sur certaines machines vous voyez qu'il y a un parallélogramme ici alors le parallélogramme il peut éventuellement être discutable sur une machine de 6 rangs parce que ça fait que c'est une machine de 6 rangs de 3 mètres donc en fait ça c'est pas forcément parce qu'il faut être très précis et pour que les éléments suivent les irrégularités du sol ce qui est intéressant en fait sur ces machines là c'est que étant donné que chaque élément est indépendant si ici je viens changer la hauteur de mes chasses débris je n'altère aucunement le réglage des autres éléments alors que sur certaines machines à châssis fixe si on change la profondeur de la dent on change la hauteur de l'élément par rapport au châssis donc il faut changer les chasses débris enfin c'est plutôt une question d'ergonomie d'utilisation de la machine que question purement vraiment indispensable est-ce qu'il faut absolument un parallélogramme ou pas c'est plutôt une question d'ergonomie et d'utilisation de la machine que quelque chose qui est indispensable je vais faire le tour un petit peu des réglages on va enchaîner sur cette idée de localiser le trafic alors à la fin de ma présentation je vous avais montré l'exemple par exemple de Jocelyn Michon qui lui quand il sème son couvert il sait déjà où est-ce qu'il va semer son haricot l'année prochaine donc en fait il sait déjà où est-ce qu'il va rouler et puis là on a parlé de strip-teal pour favoriser enfin assurer l'installation de la culture suivante mais finalement est-ce qu'on s'adresse vraiment à la racine du problème parce que finalement on s'aperçoit que même dans les itinéraires où on ne laboure plus et où on réduit le nombre de passages on roule à peu près partout dans nos champs alors certes c'est pas toujours avec des engins lourds aujourd'hui on est mieux équipé en pneumatique mais on roule quand même et le fait de rouler avec un tracteur de 6 tonnes même avec des gros pneus ça a un effet sur le sol ça c'est une vision vue aérienne de à quoi ça ressemble nos différents passages dans les champs au mieux on roule sur 80% de la surface en fait à partir du moment où on fait dans la rotation des pommes de thé ou des haricots ou des betteraves en fait on roule plus on roule sur plus que 80% il y a des endroits où on roule deux ou trois fois alors l'idée c'est de passer de quelque chose qui ressemble à ça où on roule sur 80% du champ quelque chose où on roulerait sur 20% ou 30% comme ça en vue aérienne alors voilà c'est ici de la même manière pour illustrer en préparation de pommes de terre je trouve que c'était 150% un truc comme ça c'est les anglais qui ont essayé de quantifier ça donc on roule partout on roule partout et en plus on a de plus en plus tendance à rouler avec des engins lourds qui dépassent 8 à 10 tonnes par essieu et où là nous on le voit pas quand il y a des ornières on le voit et on se dit ah tiens il faut que je fasse attention là j'ai abîmé je dois réparer et puis voilà changer de pneumatique ou régler la pression des pneus ça on sait faire on peut agir dessus mais ça ça joue dans l'horizon 0,20 0,30 au delà de 30 cm ce qui abîme nos structures c'est le poids par essieu peu importe la taille des pneumatiques donc on a évoqué la récolte des betteraves mais la récolte des légumes d'industrie c'est pareil la moisson aujourd'hui la moisson c'est ça sur l'essieu des moissonneuses batteuses il faudrait des batteuses à 3 essieux en fait clairement donc point de vigilance à ce sujet là et donc considérant l'augmentation du poids des machines et le poids de certaines machines qu'on sait pas vraiment réduire est-ce que on pourrait pas ranger toutes les machines les unes derrière les autres abîmer certains passages mais laisser des plates-bandes des planches dans lesquelles il n'y aurait pas du tout de pneumatique qu'est-ce que ça peut donner voilà l'idée du trafic contrôlé c'était du coup d'améliorer la structure parce que c'est venu c'est parti d'Angleterre ça a été redéveloppé énormément chez les australiens et en fait c'est des pays qui s'appuyaient pas forcément sur l'agriculture de conservation et les couverts pour entretenir la structure des sols mais par contre ils voulaient faire du semi-direct donc il y avait un peu un genre de contradiction entre les deux et donc pour les australiens c'était de façon nous on n'a pas le temps de faire des couverts en interculture il ne pleut pas et en plus il manque de fertilité mais par contre si on fait du trafic contrôlé on va mieux gérer l'eau on pourrait améliorer la structure des sols en fait on l'améliore surtout parce qu'on ne la dégrade pas réduire les coûts réduire les coûts c'est parce que à partir du moment où on condamne des parties de parcelles sur lesquelles on roule elles sont plus portantes elles sont plus roulantes et en fait la même étape de semi ou de travail du sol elles consomment moins de gasoil parce qu'en fait on roule un peu sur une route même en pulvée intervenir plus tôt parce que les structures sont plus portantes plus drainantes éventuellement meilleure qualité des récoltes ça a été constaté sur le colza et les blés en Australie et au Canada et éventuellement déplafonner les rendements alors en termes de visuel sur les structures ça c'est un essai de longue durée en Angleterre sur des argiles lourdes où là c'est assez compliqué de faire évoluer la structure du sol parce que dès qu'on récolte en conditions humides ou un petit peu humides et les conditions humides en Angleterre ça arrive quand même assez souvent on dégrade très vite la structure du sol et c'est difficile d'améliorer continuellement la structure du sol en semi-direct on est très vite confronté à des problèmes de tassement dans les horizons superficiels qui obligent à fissurer donc l'idée c'était de se dire on roule à des endroits et puis à d'autres on ne roule pas et donc on a ça donc ça en fait ça c'est dans la partie non-roulée jamais roulée et ça c'est dans la partie cultivée mais en trafic incontrôlé enfin en trafic classique en semi-direct dans les deux cas et donc vous voyez que dans la partie où on ne roule jamais on a augmenté en fait le volume racinaire de 30 à 60% donc déjà là on commence à se dire que s'il y a si on a une meilleure colonisation pardon du profil du sol on aura sûrement une meilleure nutrition ou en tout cas une meilleure santé et puis peut-être qu'on pourrait augmenter le potentiel donc on va le voir après meilleure gestion de l'eau bon ben ça c'est ça c'est clair c'est vu ça a été recherché scientifiquement mesuré dans des contextes très différents aujourd'hui le pays aujourd'hui en Australie 40% des agriculteurs sont en trafic contrôlé après plus proche de chez nous en Europe c'est l'Angleterre qui l'utilise beaucoup et puis après le Danemark le Danemark c'est en récolte d'herbe on va voir des photos après et en Hollande 60% des producteurs des producteurs bio sont en trafic contrôlé saisonnier et une des motivations premières c'est la gestion de l'eau soit parce qu'il en manque soit parce qu'il y en a trop s'il en manque on en stocke plus et comme la structure est préservée l'eau circule mieux les plantes se nourrissent mieux en période sèche et s'il y en a trop c'est plus drainant donc on garde on garde là aussi une structure comment dire on n'est pas dans l'hydromorphie donc on garde des cultures qui passent bien l'hiver en Angleterre chez des gars qui ont trop d'eau l'hiver et dans des terres arguleuses où il était très compliqué d'implanter des cultures de printemps aujourd'hui le CTF c'est un outil avec le semi-direct pour réussir à remettre des cultures de printemps dans la rotation pour gérer le salissement voici alors est-ce qu'on peut déplafonner les rendements grâce au grâce au trafic contrôlé grâce au fait d'organiser les passages dans les parcelles ça c'est des résultats de ça c'est des résultats scientifiques je vous explique après les résultats sur le terrain comment ça se passe on va dire qu'en moyenne en céréales ce qui est constaté chez les paysans c'est entre 5 et 10% de hausse de hausse de rendement en fait ça c'est dû au fait que souvent que les agriculteurs sont plus précis parce qu'ils n'avaient pas forcément du RTK avant pour faire du CTF ils font du RTK et du coup à partir du moment ils commencent à localiser les passages ils vont éventuellement localiser plus de fertilisation des choses comme ça et en fait c'est plus les à côté et l'amélioration de la structure du sol et le fait de pouvoir grâce à la structure du sol qui est meilleure pouvoir intervenir en fertil ou en traitement dans vraiment les bonnes fenêtres chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant c'est ça qui fait qu'il y a un léger gain de rendement et surtout le fait que l'implantation des cultures en semi-direct soit beaucoup plus homogène les taux de levée les taux de levée sont bien meilleurs chez les agriculteurs qui font du semi-direct en CTF que chez les agriculteurs qui font du semi-direct sans organiser les passages ça aujourd'hui ça s'est vu aussi dans des contextes très différents les uns les autres donc le gain de rendement vient surtout de la meilleure implantation des cultures et des interventions qui se font pile au bon moment alors après dans ces différentes cultures donc le blé il est là donc on ne va pas gagner 20% de rendement en blé mais on gagne voilà un petit 10% et puis après là-dedans forcément il y a de la variation des agriculteurs qui ont gagné qui ont gagné plus dans les cultures qui valorisent le mieux le CTF ça va être des cultures de printemps ici c'est l'avoine on a le maïs qui est là on a les pommes de terre et on a même les la prairie temporaire alors en fait finalement c'est exactement comme en agriculture de conservation les plantes qui vont valoriser le mieux l'amélioration de la structure du sol c'est des plantes qui ont un cycle court et qui sont plutôt les cultures de printemps ou alors les plantes qui ont peu de racines ici le colza si je ne me trompe pas il est là le gain de rendement en colza et puis finalement sur le terrain au-delà du gain de rendement ce que les agriculteurs constatent c'est des cultures qui sont plus homogènes donc c'est à dire ces dégâts qui étaient en semis direct avant la seule chose qui change c'est qu'au lieu d'avoir des machines qui n'avaient pas de largeur compatible les unes entre elles les gars ils ont par exemple un semoir de 12 mètres et une machine de 12 mètres une moissonneuse-bateuse de 12 mètres au lieu d'avoir un semoir de 10 mètres et puis une coupe de 13 mètres par exemple c'est des changements parfois qui sont minimes mais qui participent à améliorer la structure du sol et donc l'homogénéité des récoltes c'est là aussi que se fait le gain de rendement ou de praticité alors on peut faire du CTF de plein de manières différentes la manière ce qu'on a le plus facilement en tête c'est les systèmes où on est directement soit c'est la même largeur de semis que la largeur de récolte soit on a deux semoires pour la largeur de la batteuse mais il y a d'autres manières de faire on va voir alors là c'est un système l'agriculteur sème en 6 mètres récolte en 12 et quand il récolte en 12 mètres là il y a une extension de vis sur la moissonneuse parce que sinon elle est plus courte et sur le transbordeur vous avez vu ils ont rajouté un tapis pour conduire la récolte dans le transbordeur ce qui fait que le tracteur va rester dans les traces de la batteuse donc ça quand on est dans un système comme ça la conversion vers le CTF coûte assez cher parce que là pour être en système 12 mètres et bien il y a plein de coupes elles font pas 12 mètres elles font 11 mètres 80 la coupe elle fait 12 mètres hors tout mais la scie elle fait pas 12 mètres donc là c'est une coupe c'est une coupe McDon c'est une coupe canadienne qui est en en pouces et en pied et donc là elle fait 12 mètres 10 je crois donc comme ça ça donne 10 centimètres de marge pour le RTK et puis c'est l'élection les modèles les premiers modèles à chenilles donc il y a 2 mètres 70 de voies sinon sur la plupart des batteuses c'est 3 mètres donc si on vous roulez dans les passages de la batteuse ça veut dire après qu'il faut écarter les voies des tracteurs là ça commence à être un petit peu compliqué sur nos petites routes alors après parfois il y a des agriculteurs qui sont en roue jumelée dans certaines régions qui sont en roue jumelée les 3 quarts de l'année bon bah au final d'être comme ça ça leur changerait pas grand chose mais le point de vigilance c'est surtout sur certains tracteurs si on a les essieux comme ça les gros arbres ça ça tient sur les tracteurs de marques européennes il faut des aménagements en dessous parce que sinon on plie on plie tout on explose toutes les trompettes les articulés il n'y a pas de soucis mais sinon le problème c'est les essieux avant ça colle pas donc là pour être en voie de 3 mètres il faut des essieux spéciaux il y a des constructeurs même en Europe qui proposent des essieux avant spéciaux renforcés parce que sinon la mode enfin le système c'était de mettre une rallonge comme ça comme si on avait un jumelage mais on enlève le pneu mais par contre ça fait beaucoup trop d'efforts sur les trompettes etc et on explose tout donc voilà semer et récolter exactement dans la même largeur c'est sympa mais ça demande pas mal d'investissement c'est peut-être pas adapté à nous qui circulons sur la route ça c'est ce que ça donne en bio les agriculteurs voilà ils sont en voie de 3 mètres 10 ou 3 mètres 20 et en fait pour eux ça vaut même le coup de prendre la route de s'enquiquiner à prendre la route comme ça parce que en Hollande enfin parce qu'en fait le fait de cantonner tous les passages de roues ici en bio à cette zone là depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte en fait il y a un gain de rendement sur les cultures et le gain en homogénéité de la récolte pour des légumes bio paye largement les 10 000 euros qu'il faut rajouter sur les tracteurs pour les mettre en voie de 3 mètres toujours en pomme de terre ça c'est en Nouvelle-Zélande mais voilà entre entre préparation vous connaissez en pomme de terre c'est de la fraise c'est énormément de passages de travail du sol et pourtant même si on travaille profond et intensément les sols il y a un intérêt à localiser les passages de préparation de sol chose qui paraît difficile à concevoir mais il y a moins de terre en faisant ça bon et là les oignons sont beaucoup plus réguliers dans la partie en trafic contrôlé tout simplement parce que la préparation du sol est plus régulière il y a moins de mottes donc on est aussi plus réguliers ça c'est un point qu'il va vraiment falloir travailler pour les légumes d'industrie parce qu'en fait c'est des cultures très sensibles à la structure et quand on est en TCS on patauge en tournant il faut réfléchir à des systèmes où on range les passages de roues pour avoir des lits de semences homogènes sans avoir recours à des opérations de travail du sol trop intensives et donc ça c'est les résultats de ce qu'ils constatent en bio en Hollande bien meilleure ingestion de l'eau préparation d'une semences facilité désherbage mécanique plus précis donc impact direct sur la qualité de la récolte et le rendement trois fois plus de jours ouvrables pour intervenir au printemps ça quand on fait du désherbage mécanique mais ça c'est inestimable et ça ce serait aussi sûrement intéressant chez nous si on veut aller vers moins de travail du sol forcément si la structure est meilleure si la structure est plus drainante qu'on a plus d'oxygène dans le sol et bien ça nous donne plus de plages de travail pour semer en direct nos cultures ça c'est clair alors d'autres après on peut faire des petits aménagements on n'est pas obligé d'être pile poil dans les mêmes largeurs on peut trouver d'autres multiples où là par exemple ça c'est la largeur de la moissonneuse batteuse et finalement le tracteur qui traite ou qui sème et bien il roule une roue ici et l'autre roue là alors il crée un passage supplémentaire mais comme ça on peut rester en voie de 2 mètres classique et on peut trouver réfléchir à trouver des multiples entre la largeur de coupe de batteuse et les largeurs de nos semoires alors ça c'est assez accessible quand on a par exemple des semoires à dents auto-construits ou qu'on s'équipe d'occaze parfois au lieu que ça fasse 6 mètres il faut juste que ça fasse 6 mètres 20 ou 5 mètres 80 des fois des trucs qui n'existent pas sur le marché bon ben on enlève une dent on remet une dent des choses comme ça et ça va nous permettre de ranger un peu les passages ça c'était un autre exemple en maraîchage et il y a ce système là aussi qui peut correspondre là en fait le semoire c'est la moitié de la largeur de la moissonneuse batteuse et en fait la batteuse qui est en 3 mètres on peut trouver une largeur de voie de tracteur pour que vous voyez là le tracteur il va rouler dans la roue extérieure de la batteuse dans ce sens là et puis au retour la même roue va rouler dans ce passage là donc déjà là on a rangé énormément de passages sans investir dans du matos spécifique ce que disent la plupart des agriculteurs qui sont passés vers le trafic contrôlé c'est que finalement ça ne leur a pas coûté grand chose c'est surtout des aires passées à se gratter la tête entre les largeurs de pneus les largeurs de voie mesurer les outils qu'on croit qu'ils font 6 mètres alors qu'ils ne font que 5 mètres 80 ce genre de choses donc là vous voyez sur le sable ça c'est la la batteuse qui passe ici et le tracteur finalement il y a la moitié du pneu qui roule sur une zone qui est déjà tassée donc finalement il y a un mètre qui est roulé ici et de l'autre côté donc ça c'est ce que je viens d'expliquer excusez-moi et en fait ce qui est rigolo c'est que même en prairie ils trouvent un avantage à faire du trafic contrôlé alors chose qui m'a surpris moi au départ parce que finalement on dit c'est une plante pérenne ça a tout le temps de s'implanter le raie gras c'est tellement costaud voilà et en fait au Danemark vraiment l'alimentation des vaches laitières c'est la prairie temporaire c'est une prairie temporaire qui est suivie de manière très intensive et donc et les agriculteurs en fait délèguent la récolte des fourrages parce qu'ils ont des gros troupeaux laitiers et ils délèguent complètement la récolte des fourrages et les premiers essais qui ont été faits là dessus ils datent ils datent énormément où en fait il y a eu des essais encore récents on gagne au moins 10 à 15% de rendement simplement en ayant une faucheuse un endénère et une conditionneuse qui soient de même largeur simplement en roulant les uns après les autres après la tonalisier des pendillards de même largeur 12 ou 14 mètres maintenant ou 28 mètres pour les plus gros modèles voilà c'est souvent la plupart des systèmes c'est 10-12 mètres et il y a des gars qui sont en 14 mètres maintenant de fauchage voilà fanage en dénage et en fait ce qui est rigolo c'est qu'ils gagnent à la fois de la quantité et à la fois de la qualité donc là on aperçoit les traces de pneumatiques de la récolte dans ces traces là il n'y a absolument plus de trèfle le trèfle disparaît à cause des compactions des passages de travail du sol répétés alors qu'on pourrait dire bon une faucheuse sur un tracteur qui est bien équipé en pneumatique on tasse pas la terre et en plus on roule sur des racines vivantes oui mais ça laisse quand même des traces la tonaliser on s'en doutait aussi mais même le reste laisse des traces donc la différence de structure à gauche non roulé jamais roulé à droite dans les passages de roues on est bien tassé donc on gagne de la quantité de fourrage brut en général sur la parcelle et comme on garde plus de trèfle on garde de la quantité donc en élevage laitier c'est ça a un intérêt pas négligeable puisque c'est des économies en concentré et azoté donc des exemples fauchage endénage de la même largeur on peut avoir deux faucheuses pour une endenneuse on peut aussi choisir de grouper les andins avec certains endénaires pour après si on encile se retrouver dans les passages à côté donc là il y a un peu de réflexion et de planification ce qui est intéressant c'est qu'ils ont vraiment ils ont vraiment dû faire appel quelque part à leur imagination pour trouver les solutions mais parce qu'il y avait un intérêt ils n'ont rien changé au final ça ne leur a rien coûté c'est simplement au fur et à mesure du renouvellement au lieu de racheter une faucheuse 12 mètres alors que tout le reste était en 9 mètres ou inversement au fur et à mesure du renouvellement ils remettent toute la chaîne de récolte avec des largeurs avec des largeurs similaires et puis traditionnellement on voit toujours les tracteurs qui suivent les ensileuses parce qu'il faut aller vite et parce qu'on ne peut pas faire autrement bon eux aussi ils doivent aller vite il n'y a pas de raison qu'ils aient tout le temps devant eux pour récolter l'herbe simplement ils ont adapté un crochet automatique derrière l'ensileuse l'ensileuse elle va toute seule quand c'est plein elle recule elle décroche elle en met une autre et le chauffeur du tracteur lui doit descendre pour brancher les flexibles parce que c'est lui qui va vider la benne mais l'ensileuse elle se débrouille quasiment toute seule et donc il y a uniquement les pneus de l'ensileuse et de la remorque qui passent à ces endroits donc juste pour cette partie là le trafic contrôlé aujourd'hui avec les retours d'expérience des agriculteurs et avec les mesures qui ont été faites par des techniciens ou des scientifiques clairement même si on est en semi-direct même si on pense que c'est bien chez soi c'est mieux en trafic contrôlé on laisse de côté 10% de potentiel à cause de la compaction et après pour vraiment adapter cette idée là sur tous nos systèmes et toutes nos cultures là j'ai pas de réponse toute faite il y en a pas il y a du travail à faire il y a de la construction à faire d'itinéraires il y a sûrement il y a souvent plus de choses possibles qu'on ne le croit et puis il y a souvent du développement un petit peu à refaire de notre côté avec des constructeurs en Hollande la plupart des gars ils font toute la préparation du travail du sol la plantation le traitement pardon pas le traitement le désherbage mécanique avec le CTF mais la récolte il n'y a plus rien qui correspond c'est un chantier puis après il y a la bourre et il recommence donc c'est quelque chose de saisonnier mais rien que de manière saisonnière il voit des intérêts certains agriculteurs vont aller plus loin et ça c'est 3 fermes qui se sont mises ensemble où en fait sur une arracheuse donc ils sont en voie de 3 mètres c'est à dire quand ils récoltent des oignons ça forme 2 andins d'oignons et quand ils récoltent des pommes de terre ou des betteraves rouges ils récoltent que 1 mètre 50 c'est des multiples de 75 centimètres donc pour capitaliser sur vraiment l'amélioration de la structure du sol ils ont complètement remodifié cette arracheuse avec un timon qui se déplace donc le tracteur vient vers nous il arrache les 2 rangs de pommes de terre qui sont ici et quand il fait demi-tour il déplace le bâti de l'arracheuse et il a arraché les 2 rangs qui sont ici puis après ils se décalent donc dans ce passage de roues là on a 4 passages on a 4 passages le tracteur il va passer 4 fois au même endroit mais par contre ici on a une vraie plate bande là vous imaginez il a préparé la terre à pommes de terre au printemps d'avant là il travaille enfin il démonte la butte parce qu'il arrache ses pommes de terre bon là il n'y a rien à faire à part étaler les irrégularités pour semer la culture suivante parce que c'est propre ça veut dire aussi que si aussi là on a parlé beaucoup d'observer la structure pour savoir toujours à quelle profondeur il faut intervenir et tout bon à partir du moment on localise tous les passages le seul endroit où il faut intervenir de temps en temps c'est ici là en gros il n'y a rien à faire vu qu'on n'y roule pas c'est pas abîmé ça simplifie aussi un petit peu les décisions parce que ça va localiser la compaction finalement l'endroit où il faut ameublir un petit peu si là on mettait une céréale derrière ses légumes bon il faudrait quand même fissurer un petit peu ici parce que sinon on va perdre énormément de rendement dans ces zones dans ces zones là mais en atterrant il n'y a rien à faire si on compare la photo que j'avais prise chez moi tout à l'heure on a roulé absolument partout des fois la baigne est pleine des fois la baigne est vide là c'était un peu humide là non bon qu'est-ce qu'on fait bon ben on décompacte partout donc en termes d'économie d'énergie pour implanter les cultures il y a un avantage indéniable et puis bon ben là l'intégration de toutes les cultures c'est un petit peu compliqué mais vu les avantages qu'il y a pourquoi pas prendre le temps de se casser la tête voilà bon j'ai fini on va pouvoir manger si vous avez des questions moi je suis là toute la journée donc n'hésitez pas à m'interpeller alors aspect pratique on va prendre nos chaises pour déjeuner et puis on reviendra se positionner tout à l'heure on essaye de redémarrer pour 14h bon appétit ben l'approche de l'utilisation du strip-teal en betterave à la boutade je disais à mon ami Thierry que je remercie tout d'abord d'avoir invité l'institut à ses côtés à vos côtés pour travailler aujourd'hui je dis mais on s'est pas concerté ce matin ni avec Victor ni avec Patrice mais vous allez voir que le déroulé il est relativement pratiquement similaire j'avais l'impression en écoutant Patrick Lescope d'avoir à mes côtés un expérimentateur de l'ITB du début qui témoignait des difficultés qu'il avait pu rencontrer en cours de route pour arriver à quelque chose alors en fait moi je l'ai baptisé cet exposé plutôt le strip-teal en betterave une aventure de près de 15 ans c'est qu'effectivement il y a un certain nombre d'années ça a été revu je ne vais pas revenir sur les propos que nous a exposés Victor tout à l'heure sur l'idée de travailler en betterave là derrière mais c'est quand même un peu une aventure qui a été menée on s'est bien rendu compte qu'on ne prend pas l'outil pour argent comptant on le met en route et ça fonctionne et ça fonctionne comme on le voudrait on a vu quand même au travers des différents exposés qu'il y a quand même une prise en main qui est spéciale en plus sans faire le nostalgique je me souviens toujours d'une anecdote où arrivant frais et moulus des écoles jeunes stagiaires à Paris à la fin des années 70 je pose une question bête mais au fait la betterave en ont la bourre et là on me dit mais vous n'y croyez pas c'est une plante pivotante on se doit de lui faire j'allais dire son nid son chemin et donc c'est inconcevable alors que j'avais une formation essentiellement maïs en sortie des écoles et c'était le grand lancement des TCS voire des des blés au Sémavator derrière les maïs j'ai donc ravalé ma copie je suis pas j'allais dire rancunier mais au cours des années en ayant Lyon à m'occuper j'aurais peut-être déjà pu commencer par me présenter en disant que je suis responsable de la délégation Champagne-Lyon et j'ai tenu emmener Lyon avec moi quand j'ai repris l'ensemble de la Champagne car c'est vraiment pour moi j'allais dire c'est notre terrain de jeu pour le travail du sol Lyon n'est absolument pas en sol de craie ou si peu Lyon a principalement des terres argilo-calcaires mais aussi des argiles fortes 50, 55, 60% d'argile on l'évoquait avec mon voisin autour de la table les semis du 25-27 février sont essentiellement sur des terres lourdes en vallée de Lyon où elles ont eu lieu c'était le moment opportun dans les semis est-ce qu'il faudra refaire pareil les années futures attention danger quand même dans ces sols là comment faire de la betterave j'allais dire correctement c'est compliqué préparé au printemps chaque passage de roue il est signé il suffit de compter les traces en travers dans le champ de betterave au mois de juin et on comprend qu'est-ce qu'a fait l'agriculteur ces gens là ont été amenés au lendemain des années 80 au début des années 80 même à travailler avec des préparations de sol d'hiver on anticipait le bienfait de l'hiver du gel du dégel pour pouvoir venir à bout de ces argiles et l'idée nous est venue par la suite de dire mais est-ce qu'il faudrait vraiment travailler ensemble de ce sol et ne pas essayer de mettre en place les techniques qui arrivent avec le le strip-teal le non-labour direct ça a été effectivement aussi une étape qui a été vue et testée chez nous je dirais au demeurant en voyant des photos comme ceci il y a zéro passage de roue de préparation de quoi que ce soit on est derrière la moisson on attend que ça se passe on laisse faire l'hiver et on vient implanter des betteraves en semi-direct au printemps suivant force est de constater que au premier profil on va retrouver les zones de compaction de roues qui ont été laissées par les cultures par les travaux précédents on va retrouver des zones qui restent trop vol dans l'interrand et également sur des outils qui peuvent être passés à certains moments notamment les déchaumeurs des outils de ce genre on va retrouver des zones de lissage c'est un échec même en sol de craie c'est le même genre d'échec que l'on remesurait à chaque fois ça se traduit essentiellement par ceci des betteraves plutôt en forme de navets avec des radicelles secondaires conséquentes il va sans dire que là derrière c'est une perte de rendement on le voit bien des betteraves qui sont quand même pas d'une forme resplendissante et surtout le souci de la tartère dès l'instant on va avoir affaire à des conditions d'arrachage en sol humide on va bien évidemment extraire de la terre et l'entraîner à la sucrerie ça devient une pénalité ceci dit le non retournement au sein des analyses des enquêtes que mène l'ITB c'est tout de même 15% des sols français qui sont concernés avec de très grosses disparités d'un secteur à l'autre département de l'Aube où je viens où j'ai été un certain nombre d'années on est passé à plus de 45% de parcelles qui est travaillée en TCS alors que sur la Marne on est à à peine 8% il y a 70 km qui nous séparent à la louche c'est la nationale 4 qui coupe les deux départements et si je reviens sur la Marne rapidement j'ai comme écho mais ça nous coûte pas cher de la bourrée pourquoi s'en priver on voit que l'état d'esprit n'est absolument pas le même n'a pas franchi le pas de la même manière pourtant l'intérêt du strip-teal c'est justement de répondre à un ameublissement sur la ligne de semis du futur rang des betteraves ceci dans l'optique de limiter le fourchage on l'a bien vu sur les photos précédentes mais ce sera également de conserver un intérêt rang non travaillé qui va limiter à la fois l'érosion et l'abattance et là c'est tout de suite un sujet très sensible qui a permis au cours des trois dernières décennies de faire changer cette idée d'esprit sur le département au bois j'avais à m'occuper à l'époque comparativement à la Marne où je suis seulement en train d'essayer de faire passer le message et évidemment on va retrouver une structure et une vie du sol préservée ça a été longuement débattu ce matin sans faire de la nostalgie il y a un an il y a 13 mois exactement au 29 avril on se retrouvait avec un orage mais vraiment carabiné 70 millimètres même pas trois quarts d'heure grosse demi-heure d'orage et ça y est l'orage est passé dissipé c'est fini on a eu bien peur un gros gros coup de vent une mini tornade d'ailleurs à Bar-sur-Aube avec de nombreux dégâts sur les toitures et tout ça et quand les agris ont été voir ce qui se passait en pleine est-ce que la moisson est debout voilà le triste résultat en tant que normand j'ai toujours tendance à dire c'est le Mont-Saint-Michel mais à marée basse tout est parti il n'y a plus rien tout est lissé voilà un champ de betterave travaillé levé pratiquement à la quatrième feuille naissante et trois semaines plus tard suite à l'orage souvenez-vous l'an dernier date moyenne on était le 8 avril pour la mise en place des semis voilà ce qu'on trouve triste désolation je resseme ou qu'est-ce que je fais la question elle est vite vue il suffisait des fois d'arriver dès la fourrière vous avez semé des graines bleues monsieur ou des graines oranges je n'aurais pas dit la variété on n'a pas cette prétention mais tout était arrivé en bas on voit ceci et pourtant il y a de très faibles pentes là je ne suis quand même pas dans des zones où on peut dire c'est normal c'est la pente et s'affiche le camp il y a carrément un arrachement du sol jusqu'à l'empreinte de la zone de travail on retrouve ici les zones de roues on retrouve ici l'ouverture du soc on retrouve à droite vraiment le soc complètement ouvert dénudé de terre et la betterave qui va pousser en rappel le long d'une mini muraille alors évidemment pour des betteraves qui étaient les plus développées et là on avait quand même deux feuilles établies ces betteraves là avec un léger binage elles retrouveront de la terre elles pourront pousser les experts des fois se sont précipités en disant il n'y a qu'à ressemer c'est ira vite mais si l'orage il est le 29 avril l'instant de reprendre déjà nos états et de reprendre correctement le sol en main ça nous a mené le 4, le 5 mai autrement dit la betterave était restée au soleil comme telle ça ne va pas bien non plus sur sa future croissance ensuite rentrer les outils il faut un certain restuillage et les anciens j'ai toujours pour anecdote c'est de les avoir entendus dire là où passera l'orage cette saison c'est pour l'année en question on a eu les exemples d'un troisième ressommi car le second était de nouveau emporté autrement dit semer trois fois des betteraves ce matin ça a été évoqué vous avez compris le prix aujourd'hui de la betterave à sucre c'est une opération blanche sinon une opération de perte à l'arrivée car ressemer une troisième fois ça a vraisemblablement ça nous a entraîné vers le 20-21 mai et là il y a à la fois un coût et surtout des pertes de rendement inconsidérables le strip-teal face à tout ça pour moi c'était quand même le moyen de développer le TCS sur ma région et si l'aube a franchi largement le pas c'est que l'aube est beaucoup plus bossu pentu l'aube c'est la limite sud de la Champagne créeuse c'est plus trop les plateaux que l'on connaît entre Chalon-Reims ou Chalon-Somsou et le fait d'avoir des versants de gauche et de droite rapidement l'érosion elle se faisait sentir l'outil strip-teal l'intérêt c'est effectivement d'aller chercher réaliser un ameoblissement modéré c'est là où je dis on ne s'est pas concerté avec Victor mais ce matin elle l'a bien dit il n'y a pas une règle il faut descendre tout ça à 25 ou 30 comme l'en font certains peut-être que dans leur sol il y a nécessité mais ça ne sera surtout pas un réglage universel que l'on soit en limon en argile en argile au limoneux ou en craie en craie il faut se souvenir que la craie que l'on travaille en Champagne elle est entre 23 et 25 cm en dessous c'est la roche-mer et le dessus c'est ce que les anciens avaient essayé de faire de mettre en état avec les charrues depuis seulement 50 ans car là aussi c'est une région jaune à midi on me disait mais il n'y avait pas ça autrefois je pense que les événements climatiques ils existaient aussi ça a changé soit mais pas de la même façon par contre on avait des sols qui étaient vraiment récents mis en culture ils n'avaient que 20-30 ans d'âge donc certainement des taux de matière organique encore supérieurs qui permettaient de limiter un petit peu tout ça au niveau du choix des dents je rejoins aussi les propos de ce matin on va privilégier surtout pour la craie des profils d'odans étroites pour éviter la déstructuration ce que j'appelle cette déstructuration c'est que les premières années au lendemain des années 2000 quand j'ai pu accéder à certains striptiles je me rendais compte c'était des outils qui venaient plutôt de la famille des maïsiculteurs et non pas des betteraviers et on voyait que dans ces grosses terres où étaient engagés les maïs habituellement il fallait quand même venir travailler de façon assez énergique j'aurais dit conséquente même en profondeur en largeur vous l'avez évoqué ce matin et refaire du sol parce que l'argile était prise en masse ces outils là mis dans notre condition déjà de l'ion en argile au calcaire on asséchait trop le bulbe dans lequel on va mettre le sol et dans un secteur comme Auxerre Mygène où il pleut beaucoup moins que sur la Champagne rapidement on avait des betteraves qui avaient des difficultés de croissance dès que le coup de sec apparaissait en été on a essayé par rapport à ça c'est de voir par rapport aux éléments de recouvrement mais c'était quand même limité et c'est là on en est arrivé à la conclusion avec un constructeur qui est d'ailleurs parmi nous que je remercie de nous avoir suivi c'est de dire il va falloir qu'on limite les dents en largeur et certainement de voir est-ce que ces outils ces outils complémentaires qui sont globalement fournis chez Monsieur Tout-le-Monde ou dans les autres régions sont-ils réellement indispensables dans notre région la Champagne la conclusion a été non effectivement on a appris à s'en passer c'est un outil le strip-teal qui doit aussi permettre d'affiner un lit de semence ça a été effectivement bien évoqué ce matin l'affiner parce qu'une betterave dans des motilles ça ne le fait pas c'est quand même une toute petite graine la betterave ceux qui ne connaissent pas ça c'est 3,5 à peine 4 mm de diamètre pour ceux qui les calibrent mal et c'est surtout la nécessité d'avoir un sol rappuyé si on prétend faire lever des betteraves elle ne va pas rester dans le vide au milieu de nulle part avec de la terre fine des agrégats autour sans cohésion dans ce cas là c'est un SMI qui pour moi est hypothéqué sur une future pluie qui fera lever les betteraves ça commence à être compliqué comme démarche agronomique je ne suis pas joueur je n'aime pas perdre je suis peut-être normand d'origine mais si j'attends la pluie pour faire lever des betteraves il y a une année on a attendu 6 semaines c'est long 6 semaines il y a toujours une ou deux betteraves 5 betteraves qui va pousser les adventistes bien sûr vont coloniser le champ et là se pose la question excusez-moi mesdames on fiche en l'air et on refait ou effectivement on patiente force est de constater qu'une graine qui est juste éclatée et pas forcée pourra encore attendre mais ce n'est pas une solution avec ces techniques là on s'est bien rendu compte rapidement qu'on se devait de rappuyer notre ligne qui venait d'être travaillée derrière la dent de façon assez conséquente de façon à avoir déjà de la terre fine et de façon à éviter le côté caverneux que la betterave pourrait exploiter par la suite une betterave fourche parce qu'elle a deux conditions soit elle rencontre une condition elle rencontre de la discontinuité le profil est ferme mais de façon continue soit il est encore plus dur 10 cm en dessous elle va échapper ça peut être une pierre ça peut être une motte une roue soit elle va échapper soit au contraire il est creux et dès l'instant où il est trop creux cette betterave sera systématiquement fourchue contrairement à l'idée de dire je vais lui faire un nid très douillet où il y a très peu de rappuis sur le sol la betterave deviendra limite fasciculée on le voit derrière ces diapos c'est donc une déclinaison d'outils conduettes étudiées adaptées aux conditions dans lesquelles on voulait faire fonctionner il n'y a pas eu un outil sorti vendu sur le catalogue toc on met en route et on avance tout droit on s'est rendu compte que ces outils des accessoires que je serais tenté de qualifier sont indispensables d'être connus et utilisés pour pouvoir aménager à ses propres conditions de sol de l'exploitation et de sol aussi qui est la conséquence de votre type de rotation et alors il y a quelque chose que j'avais mis en soulignant aussi qu'on voit tout de suite quand on regarde la diapo nécessité d'un semoir en SD et là Victor l'a bien résumé aussi et expliqué ce matin et je crois c'est Patrice Lescope aussi qui l'évoquait au début il a connu exactement les mêmes difficultés que nos expérimentateurs ou Champonois ou de Lyon à savoir qu'on va essayer de faire au plus économique c'est une évidence les PN2 les MECA V4 toutes ces générations de semoires qui étaient d'excellents semoires pour semer sur des terres labourées sur des terres propres des terres appuyées tous ces semoires là dès l'instant où on les a amenés là derrière ça a été conflictuel sur la levée de la betterave pour pas dire déplorable je sais bien que l'investissement il est assez conséquent mais si on veut prétendre un résultat il faut nécessairement passer par cette première opération qui est l'équipement un semoire digne du nom pour faire du TCS l'utilisation de ceci on respectera le ressuyage afin de limiter les prises en masse là aussi si on travaille de façon séquentielle comme sur cette diapo on est tenté de dire on peut quand même y aller je franchis un petit peu les étapes souvent c'est le voisin qui démarre à semer alors que dans les sols quand on prend la bêche on est encore trop frais mais on se dit ça va ressuyer une journée ou deux et puis on remettra le semoire si on n'est pas en combiné on remettra le semoire par derrière c'est faux dès l'instant où on a imprimé dans le sol une formation de motilles comme on voit sur la photo de gauche et de morceaux qui sont des agrégats liés à l'humidité du sol on va vivre avec et la levée va s'en ressentir l'idée bien sûr est la limite avec ce type de rouleau à doigts qui soit toujours propre et là c'est vraiment la certitude qu'on est en train de travailler dans d'excellentes conditions alors ça se traduit sur ce genre d'essais que nous avions eu le bonheur de mener à proximité de Chalon en rouge c'était la photo de gauche justement entourée en rouge tout à l'heure le strip-teal travaillant dans une terre qui était trop fraîche il fallait absolument qu'on mette cet essai en place pour moult raisons sauf que agronomiquement on a fait une belle boulette et on le voit bien le non-labour s'en sort nettement mieux le non-labour traditionnel le labour légèrement en dossat parce que comme à chaque fois en Champagne soit la charrue elle est devant le semoire il est sitôt derrière pour bénéficier de la fraîcheur mais quand on me dit on a labouré de printemps pour que ça démarre de bonne heure on a perdu de l'humidité et on le verra tout à l'heure dans un commentaire de 2019 que j'ai vécu aussi un labour de printemps se dessèche très vite les 3 à 4 premiers jours de semis c'est formidable le 5 à 6ème on est déjà en fin de bonne période comme aurait dit un agromonome humoriste pour anticiper les travaux de notre striptile là aussi on a évoqué ce matin la mise en place des engrais verts la gestion de l'engrais verts destruction personnellement pour moi en Bétrave j'ai tendance surtout les premières années quand les gens vont venir au TCS voir au striptile en Bétrave c'est de dire on va arrêter la croissance de notre interculture courant novembre fin novembre on avait tendance à dire vers la Toussaint avec la Gelée sauf que la Gelée aujourd'hui et en Champagne elle est plutôt à la Saint-Nicolas début décembre que les premiers jours de novembre on a retardé on va dire les gels arrivent trois semaines un mois en retard d'il y a une trentaine d'années on va essayer de s'affranchir de l'usage du glypho vous l'avez évoqué aussi ce matin c'est une des contraintes qu'on essaie de s'imposer et on le verra aussi en fin de mon exposé ce qui fait que là derrière une première intervention mécanique pour arrêter notre cipan fin novembre début décembre et j'aime bien reprendre mes sols à l'occasion à nouveau des gels hivernaux ça peut être mi-janvier début février des fois ça tarde à venir ça fait déjà deux trois ans où on se fait peur on dit il ne va pas geler et en fin de compte oui il gèle entre le 1er et le 15 février donc encore faut-il être présent c'est sûr que quand les hangars sont fermés à double tour c'est des contraintes il faut savoir remonter peut-être faire du travail du sol on ne va pas se faire que des copains dans la famille si on est parti je ferme la parenthèse mais c'est des contraintes importantes à prendre en compte c'est une désorganisation de nos habitudes qui étaient bien calées sur les 30-40 dernières années moi j'ai des exploitations veille de Noël tout est bouclé et ça rouvre pour se mettre l'orge de printemps plutôt début mars parce qu'avant ça gênerait de faire tourner le tracteur je le dis comme je le pense donc là c'est une autre organisation bien sûr de l'entreprise et il est vrai que ça a été évoqué ce matin devant un strip-teal on ne vient pas travailler profondément un strip-teal c'est quelque chose qui est fait pour travailler sur un sol à la limite en l'état et quand on veut molcher nos engrais verts on va rester avec des outils qui vont donner la capacité à être sur les je dirais les 3 à 5 premiers centimètres si on commence à restructurer un sol jusqu'à 10 centimètres votre strip-teal il va arriver là il va bouger de la terre dans tous les sens quand on ressort chez nous les champignons il dit mais c'est les pommes de terre que tu veux me semer là-dedans on va se mettre à billonner le sol on n'aura plus quelque chose de plat il faut se souvenir qu'en Bétrave si on veut avoir un travail de récolte correct et de qualité on se doit d'avoir un semi sur un sol plan dès l'instant où le sol va être désorganisé avec des buts et des creux vous serez obligés de terrer votre récolteuse à Bétrave de façon anormale et on va générer de la terre donc ça c'est bien sûr un objectif à ne pas perdre de vue je vais laisser Hugo continuer et nous résumer une partie des expés et je reprendrai la main quand on reviendra sur de l'expérimentation champenoise merci merci Pascal donc alors le strip-teal en Bétrave comme on en a on en a parlé ce matin il dépend essentiellement du type de sol donc il y a différents types d'itinéraires possibles avec un outil de type strip-teal donc on a on a essayé de séparer grossièrement ce qui pouvait être fait en terre limoneuse et craie donc ce qu'a présenté ce qu'a présenté Pascal en région champenoise et les terres argilo-limoneuses donc avec comme on l'a dit ce matin à partir de 15% d'argile dans le sol l'itinéraire doit être un petit peu plus adapté donc en terre limoneuse ou de craie on privilégiera bien souvent le strip-teal de printemps juste avant semis en fonction de l'humidité de l'année en laissant ressuer ou en combiner avec le smoire alors qu'en terre argilo-limoneuse ou voire même complètement plus argileuse on privilégiera le strip-teal d'automne pour former la butte soumise à l'action du climat que ce soit le gel mais on en a de moins en moins ou l'action d'humectation d'essiccation durant l'hiver qui permet de travailler et d'affiner légèrement le sol en surface donc au niveau de l'ITB on a des essais menés depuis 2008 et puis même avant sur des essais un peu plus prospectifs avec Pascal en Champagne donc souvent ces essais annuels ils ont été mis en place chez des agriculteurs qui étaient en non-labour donc le petit bémol qu'on peut trouver à ces essais c'est que bien souvent on arrivait chez l'agriculteur avec l'outil et il n'était pas forcément formé à l'utilisation du strip-teal et donc c'est là où on a eu peut-être des essais qui n'ont pas été menés au mieux justement à cause de cette période d'adaptation nécessaire à l'appropriation du strip-teal donc on a beaucoup de références en sol de craie donc Champagne et en limon normand moins de références en limon argileux et en argile mais on continue de travailler le sujet donc on a différents différents essais qui ont été menés avec souvent plusieurs modalités de strip-teal donc plusieurs modèles strip-teal de printemps d'automne avec reprise sans reprise donc on a on a des des références assez assez intéressantes sur ces sujets là donc par exemple ces essais-là c'est des essais effectués en Normandie qui ont été réalisés en semi-direct sur un strip-teal de printemps donc dans des zones limoneuses avec un fort risque érosion et où les taux d'argile sont relativement faibles donc ce qu'on peut voir ici on a les alors pour pointer c'est pas là hop pardon toc ici donc ici on a les différents essais les différents essais qui ont été réalisés avec la vitesse de levée ici donc la vitesse de levée elle est exprimée en degrés jour en fait là ce qu'on peut voir c'est la différence de degrés jour pour arriver à 50% de taux de levée donc parfois on arrive à être quasiment au même niveau que la référence utilisée qui est là le non-labour technique classique de l'agriculteur et parfois on a du retard voire beaucoup de retard sur cet essai là parce que il y avait eu un strip-teal qui avait été réalisé en mauvaise condition et cet essai on le retrouve vous allez le voir après parce qu'il y a eu différentes modalités et c'est vrai que là-dessus on a eu vraiment des soucis à la levée assez conséquents donc ces différences de levée on les retrouve parfois au niveau de la population donc pareil la population en pourcentage de la référence agriculteur donc là sur ces quatre essais on a quasiment aucune différence de population donc à 2% près en betterave ça ne représente rien du tout c'est une population tout à fait similaire en revanche sur cet essai-là bon forcément la levée a été impactée dès le début donc on arrive à une population diminuer une moitié et sur ces deux essais de 20% donc ça on le retrouve ensuite sur le rendement racine donc les grosses différences de levée c'est là où on trouve les plus grosses différences de rendement et c'est là et c'est là où les pertes sont les plus marquées après quand on arrive à avoir une population homogène et bien levée on a des rendements qui sont tout à fait similaires à ce qu'on peut retrouver en technique plus conventionnelle de non-labour et donc c'est vraiment la levée qui conditionne le plus la réussite du rendement en technique strip-teal autre point intéressant on en parlait tout à l'heure avec Pascal le fourchage donc on est globalement très positif sur ce sujet grâce à l'utilisation du strip-teal tout en sachant que c'est en comparaison avec une technique de sans-labour donc bien souvent avec un travail profond qui est réalisé mais qui n'est pas localisé au rang donc c'est à dire que le décompactage est fait sur toute la surface du champ et si la betterave ne se retrouve pas dans une dent de décompacteur là on risque d'avoir un fourchage pour une cause de discontinuité dans l'horizon dans l'horizon travaillé donc ensuite sur les d'autres résultats donc strip-teal de printemps cette fois-ci avec une préparation alors les préparations suivant les essais et le matériel à disposition c'est très variable ça peut être un outil de déchaumeur à disque qui impacte un peu les différents bénéfices du strip-teal parce que c'est travaillé en plein ça peut être comme on l'a vu ce matin une reprise avec l'outil de strip-teal moins profond ou alors avec d'autres dents ou alors oui on a eu aussi une utilisation de l'airse rotative donc qui a travaillé pareil la surface en plein donc sur ces essais là on retrouve l'essai de Goderville 2013 avec des gros 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 soucis de lever sinon dès qu'on a une préparation une reprise même après un strip-teal de printemps on arrive à affiner le sol et à améliorer la levée et donc au niveau rendement il y a des différences qui seront beaucoup moins marquées avec des différences de l'ordre de 0 à 5% donc en plus ou moins en positif ou en négatif et ces différences qui sont assez minimes sur des itinéraires comme celui-là donc le troisième point toujours le fourchage et là avec la préparation on arrive à avoir une bonne levée et également une bonne implantation du pivot une implantation plus rapide aussi grâce au réchauffement du lit de semence et donc on arrive à avoir des taux de fourchage bien améliorés par rapport à ce qui était fait avant donc troisième troisième itinéraire travaillé donc comme je vous le disais strip-tyle passé à l'automne une préparation au printemps et le semis ensuite donc en sol argileux ou alors en limon calcaire donc vous pouvez voir les photos de ce qui avait été fait donc pareil cet essai là on était arrivé chez un agriculteur qui n'était pas forcément équipé en strip-tyle donc le strip-tyle a été fait le 30 octobre on en parlait ce matin c'est sûrement un peu tard pour pour utiliser pour utiliser cette technique en en passage à l'automne donc comme on peut le voir donc là les différents les différents essais donc le premier sans aucune reprise au printemps ici donc on arrive à avoir des levées tout à fait correctes avec une bonne population donc à savoir que ce n'est pas dans les sols les plus argileux celui-ci est plutôt en limon calcaire et on arrive à avoir du coup des rendements très positifs sur cet essai là sur ces deux autres essais là donc on a eu un passage de strip-tyle à l'automne une reprise au printemps et le semi on arrive avec des levées très bonnes une population qui est tout à fait similaire des différences au niveau du du rendement sur l'essai de de cantier donc qui est un essai qui est en Normandie donc avec un sol un sol limoneux mais avec un peu moins de différence en sucre comme on peut le voir donc on a assez peu de références sur ces sur ces sur ces sur ces types de sol là mais ce qu'on peut en ressortir globalement c'est que la reprise au printemps est nécessaire pour pour un pour avoir une bonne levée des betteraves et comme comme on a pu le voir sur tous les essais que ce soit en strip-tyle de printemps ou en strip-tyle d'automne la levée conditionne assez assez grandement le le potentiel de rendement de la culture donc voilà ce que ce que j'ai pu vous dire donc la levée peut être impactée par une préparation de sol trop grossière avec le passage de l'outil seul que ce soit au printemps ou alors ou alors si c'est un passage réalisé à l'automne l'île de semences s'il n'est pas suffisamment réchauffé et avec un contact terre-graine qui est qui est trop trop faible ça peut impacter la levée et donc le rendement fitnal et donc dans cet itinéraire strip-tyle qui est à l'échelle de la France relativement jeune depuis une vingtaine d'années en betterave au maximum on n'avait pas d'outil dédié à la reprise au printemps de la ligne jusqu'ici donc c'est pour ça qu'il y a eu le développement de cet outil là par la société religieux et Damien Brunel agriculteur chez qui on va aller voir la parcelle juste après donc ça c'est l'essai de Montbréen donc juste à côté juste à côté d'ici avec l'utilisation de cet outil là qui en fait prépare la ligne de semis juste en localiser à la ligne de strip-tyle préalablement travaillée à l'automne on a fait des essais très simples de comptage de population de levée donc là en vert il n'y a pas de passage de l'outil de préparation au printemps donc on voit que la levée est impactée au démarrage et puis même à la population finale on est à 50% de levée au 18 avril pour un semis de fin mars alors qu'avec un passage de cet outil là donc le Condor Line pour ne pas le nommer ou alors de passage on améliore grandement la levée en outil enfin en itinéraire strip-tyle et donc ça permet de lever un frein au problème de levée sur ces itinéraires techniques là donc voilà je pense que je vais pouvoir laisser la parole à Pascal qui va reprendre sur sa partie Champagne et sur le projet Cypre je ne sais pas s'il y a des des questions dans la salle par rapport à ce qu'a dit Pascal ou aux différents essais qui ont été présentés pour voir si deux passages avaient un intérêt beaucoup plus important mais je ne sais pas si tu veux répondre on va rajouter quelque chose mais c'était la première année on a été trop creux on a voulu faire un peu on a voulu faire un travail un peu à la conventionnelle c'est à dire qu'on a cru que le premier passage c'était plutôt pour faire comme une reprise à la verse lourde et le deuxième passage pour affiner et c'était à éviter et par la suite l'ITB a fait des nouveaux comptages en 2018 et là on était avec aucune différence entre un et deux passages on a pris il a fallu être plus patient on retrouve ce qu'a dit Patrice aussi c'est à dire qu'il faut savoir être patient attendre une journée ou deux quand les voisins préparent nous on ne prépare pas et quand il commence à semer on prépare mais ça va tellement vite que quelque part on les rattrape ou quasiment donc ce premier comptage avait l'avantage de montrer que dans les conditions de 2017 mais qui n'étaient pas les bonnes conditions on était mieux en préparant deux fois mais voilà c'est ce que je peux dire aujourd'hui on ne voit plus trop d'écarts entre un et deux passages si on sait attendre comme il faut on va pouvoir continuer avec Pascal merci bien effectivement pour arriver à ce genre de photos j'allais dire c'était l'aboutissement de plusieurs années de perfectionnement vous avez compris dans la démarche que l'outil on ne l'a pas touché posé par terre et puis ça y est on avait le résultat ne serait-ce que pour là où pour moi je considère et on l'a vu dans les photos des autres cultures ce matin on a bien l'effet molch protecteur de l'interrand on a un sol qui reste nivelé là aujourd'hui ça paraît affolant de voir ça on voit un certain dénivelé mais c'est les étolles la paille qui est remontée les restes de six pans et surtout on voit bien des lignes de semis qui sont dégagées ça ça me permet de répondre on a des questions ce matin qui ont été soulevées et que je pensais apporter une petite précision là-dessus il faut quand même se souvenir c'est qu'une betterave ça ne peut pas souffrir de concurrence au démarrage on a évoqué à un moment donné de dire peut-être un semis avec plante d'accompagnement avec un couvert permanent ou autre ça on y réfléchit il y a longtemps aussi tout début 80 je me souviens avoir travaillé pardon avec du trèfle et essayer de savoir comment réguler le trèfle pour ne pas dire le détruire et installer les betteraves on se rend compte que la betterave dans les premières semaines de sa mise en place elle est extrêmement concurrencée par quel que soit l'adventiste on connait tous la concurrence au kénopode un kénopode au mètre carré c'est 2 à 3 tonnes de perte de productivité on le voit parce que le kénopode il va être arborescent il va monter il va faire un mètre de haut mais c'est pratiquement vrai pareillement avec de la mercuriale des sangres qui vont rester basses également donc elle n'a pas capacité à rivaliser avec une plante de proximité donc là on a l'ambiguïté de trouver la bonne espèce qui pourrait être en complément mais on y réfléchit sur les résidus végétaux c'est pareil les anciens résidus végétaux au début une betterave on peut la voir elle va s'étioler à travers mais s'étirer comme pousserait une tulipe pratiquement à travers des fœtus de paille quand on touchait à rien qu'on faisait du direct direct c'était affreux de l'avoir se développer on aurait cru qu'elle avait pris des hormones et puis un autre constat pour nous en Champagne quand il gèle au printemps et c'était l'objet là le 14 avril dernier au matin quand je dis au matin ça a gelé quand même de 23h à 9h plus de 9h30 le matin et toute betterave qui touche un résidu pailleux sipan ou autre et avec la formation de givre si c'est une heure ou deux au matin ça va ça se passe pas il y a très peu de dégâts si ça reste toute la nuit comme c'était le 14 c'était pas la température basse c'était la longueur du froid la betterave givre elle aussi elle brûle alors des fois elle perd un cotylédon elle perd une feuille puis des fois on perd le pied ça c'est pire et j'ai eu quelques dégâts cette année on a comme mantra tout à l'heure donc là on a vraiment quelque chose qui est du perfectionnisme j'allais dire là on a ça aujourd'hui on sait faire on a l'outil pour en sol de crêle influence positive sur le rendement à partir des années 2013-2014 c'est quand même bizarre depuis le temps qu'on parle qu'on a fait des essais et Hugo nous l'a relaté aussi sur les autres régions là on a pu faire une synthèse d'essais vraiment positifs cette fois-ci on est arrivé chez des agriculteurs qui avaient quelques années d'expérience derrière eux pour arriver à ces résultats il a fallu se peaufiner il a fallu que le sol se fasse aussi ça a été dit ce matin on va pas abandonner la charrue pour faire du TCS et en avoir une action positive et on va pas passer du TCS parce que passer de la charrue au streptile c'est ambitieux c'est possible mais c'est quand même un gros challenge je pense que de prendre des points de repère en tant que TCS ordinaire si tenté c'est absolument pas péjoratif mais du TCS classique je serais tenté de dire et ensuite passer au strip-teal ça serait quand même un peu plus orthodoxe plus facile là aujourd'hui on arrive en moyenne sur ces années 2013 et 2014 j'ai pas continué au-delà parce que vous allez le voir j'ai un nouveau réseau d'essais qui est mis en place et qui à mon avis est beaucoup plus pertinent que ça on arrive quand même on arrive quand même à dégager 3-3,5% on va le faire modestement ces dernières années on tournait à 97 tonnes sur le secteur 3,5% c'est intéressant même si le prix redescend en conséquence aujourd'hui c'est une porte d'amélioration de la productivité betteraviaire moi j'en reste convaincu c'est une porte d'amélioration parce que Patrice ou Thierry l'ont évoqué ce matin diminution, réduction des charges de façon quand même assez significative le fourchage sur ces fameux essais on se permet d'attraper chaque betterave récoltée on lui dote une note de conformité comment à quel niveau à quel degré je vais dire à quelle profondeur commence la betterave à émettre des racines secondaires et avec toute l'ambiguïté qui est de dire limitons ce nombre de racines fourchues pour évidemment s'affranchir de la tartère on voit nettement que dans le cadre du non-labour même traditionnel dans du TCS là cette fois-ci on va déplafonner on va ramener pratiquement 15% de betteraves supplémentaires rigoureusement pivotantes qui sont l'objectif à atteindre et on va éliminer les plus grosses fourchues celles qui commencent un peu comme sur notre photo qui commencent une fourche entre 0 et 5 cm alors des fois c'est dénavé c'est pas gênant mais il arrive que de très grosses betteraves des belles betteraves ça c'est un calibre qui fait au moins 120-130 de diamètre là-haut mais elle est déjà fourchue à 5 cm ça c'est le lissage de votre préparation à 5 cm ça correspond à 5 cm de profondeur un accident est passé par là mauvaise préparation de sol au final le lissage de préparation là on passe de quelques points à globalement 5 à 6% dans du TCS normal alors vous allez me dire et en laboure qu'est-ce qu'il en serait en laboure contrairement à une idée reçue c'est qu'on a bon nombre de fourchages accidentels dans la case rouge et également un manque encore en deçà que ce qui est présenté en non-laboure avec les traces de roue des reprises là on identifie bien le pourquoi c'est labouré c'est pourtant bien fait mais les traces de roue il faut rappuyer et surtout sur les sols de craie on sait que l'absence de rappuie c'est un retard de levée c'est une levée hétérogène et c'est surtout un déficit d'alimentation hydrique la craie c'est une éponge mais si elle n'est pas bien resserrée elle a beau avoir vocation à contenir de l'eau il n'y aura pas d'ascendance capillaire évidemment lorsque l'on va travailler en séquentiel Hugo nous l'a expliqué tout à l'heure on peut avoir des préparations puis des semis ou des préparations puis des reprises et enfin le semis nécessité d'un guidage précis ça a été développé largement ce matin mais c'est quand même quelque chose qui améliore significativement le résultat de cette technique je voulais vous présenter ceci car en plus de mes fonctions de responsable régional de l'ITB j'ai eu la charge d'être pilote opérationnel qui est le bien grand titre d'une des cinq parcelles d'expérimentation mise en place par l'ensemble par les trois instituts Arvalis et Terrinovia deux parcelles du sud de la France sont confiées à Arvalis deux parcelles du centre avec Gilles Sosé qui a été cité ce matin de Terrinovia et une autre parcelle pour Terrinovia à Istremont à proximité de Bonduelle et enfin l'institut technique de la Bétrave lui s'occupe en charge la plateforme sur terre de crête Champagne avec sur le site de l'ancienne base aérienne de Reims on a entre guillemets hérité de 13 hectares d'expérimentation au bord des pistes et ceci nous a permis de mettre en place deux types de rotation une rotation qui est dite étalon qui reflète les habitudes de la région les cinq cultures enfin les quatre cultures majoritaires en cinq ans sur la région mais de façon optimisée comme nous savions on a la prétention de savoir le faire au niveau de l'institut depuis 40 ans ou bientôt 40 ans que je suis au sein de l'institut c'est vrai que je me préoccupais à peine de savoir d'où je venais bonjour monsieur l'agriculteur je vais venir faire un essai chez vous c'était un blé ou un escourgeon on posait quand même la question mais sans plus de regard et la culture qui sera après nous souvent on s'en préoccupait peu c'est à dire que si on laissait des vestiges avec une mauvaise récolte c'était pas foncièrement notre réflexion de base l'intérêt de mettre les trois instituts en confrontation autour de la table c'est d'intégrer au mieux la succession des cultures pour mettre permettre au mieux de conduire les cultures d'exprimer un maximum de potentialité et surtout dans un contexte où on est obligé cette fois-ci d'intégrer bien plus les contraintes environnementales voire sociétales qui se déclinent depuis quelques années autour de nous ça a été évoqué déjà ce matin dans la réflexion donc il a émané deux types de rotations cinq ans avec deux blés une betterave colza une orge et on voit figurer on aime bien labourer en champagne trois cultures qui sont labourées sur cinq ans ça coûte pas cher Pascal allons-y donc de l'autre côté une rotation de dix ans d'âge avec une porte d'entrée un poids de printemps au dire de mes collègues c'était un peu compliqué à gérer à mettre en place et donc on s'est donné une entrée sur un labour par un labour et ensuite le challenge à minimum neuf années en TCS pour réaliser cette rotation on a extrémisé le phénomène en prenant cette fois-ci le colza la betterave et un tournesol qui figurent dans la rotation ainsi que la seconde betterave il y a deux betteraves sur dix ans on a la même proportion qu'ici l'objectif de nos professionnels sur la région étant de nous dire c'est bien une production performante et respectueuse dans l'environnement mais il faut aussi saturer nos outils agro-industriels en place j'entends par là les malteries les moulins voire les sucreries bien évidemment sur ces cultures en ligne on a extrémisé le phénomène par l'arrivée du streptile bien sûr on ne s'interdit pas la charrue si accident il y a mauvaise condition de récolte nul n'est prophète en son pays ce sera peut-être nous betteraviers qui feront sortir la charrue le premier ça peut être on a vu tournesol ou chanvre aujourd'hui on est reparti sur un chanvre il est en place il est magnifique mais personnellement dans ma modeste carrière j'ai déjà vu trois années brûler des chanvres 74 86 et dernièrement je dirais ça doit être 96 ou 17 dans l'aube on a des cultures qui peuvent souffrir justement d'arrière saison humide et qui peuvent être extrêmement dégradantes il ne faut pas être hégémonique je ne la bourrerai plus on a vu dans une rotation comme ça puisque là j'ai un réassolement de deux parcelles un agriculteur Dupont et Durand sur la base aérienne j'ai dû ressortir la charrue pour revenir à bien sur la lutte contre les graminées c'est une opération toute simple qui me remet un horizon propre alors que l'on galérait avec les antigraminées il faut savoir aussi réadapter dans ces conditions là l'objectif de ces dispositifs c'était bien sûr je l'ai dit de maintenir de la productivité avec des produits bruts supérieurs ou équivalents au système étalon les 5 ans en question des productions d'énergie directe de plantes entières de la biomasse donc supérieure ou égale à l'étalon des marches cheminettes à l'identique une réduction de la quantité d'azote minéral employé on sait que nous sommes en Champagne dans des sols qui souffrent eux de faibles minéralisations notre challenge est d'arriver à rebooster cette minéralisation par un meilleur entretien du sol refaire de la biomasse que l'on réincorpore au sol pour relancer la minéralisation Victor on a touché un mot ce matin à l'égard ou Patrice peut-être oui Patrice avec l'approche de la dose conseillée et les compléments de fertilisation avec du 1846 on a et on le verra tout à l'heure sur les photos ici des choses qui sont essentiellement des intercultures à base de légumineuses on a réintroduit des cultures de légumineuses c'est le cas de ce fameux poids de printemps on avait une tentative avec une céréale d'hiver poids d'hiver et aujourd'hui 2019 j'ai des poids d'hiver solo en place on a créé Haro sur le Baudet et le poids d'hiver gel c'est vrai sauf qu'entre temps vous l'avez bien dit tous on a une dérive climatique qui fait que et des nouvelles variétés et là je pense aux établissements des prés sélectionnés dans le courant des années 80 des variétés de poids d'hiver en Champagne aujourd'hui avec la conjoncture évolution du froid la dérive de ce froid et ces nouvelles variétés le tout combiné par du TCS les poids d'hiver sont bien en TCS on s'affranchit du déchaussement l'hiver alors que nos anciens avaient la hantise de cultiver des poids d'hiver dans la version labours préparation comme du blé et on continue ceci donc cet enrichissement en légumineuses cultures cette fois-ci va nous amener et on commence à en voir le bénéfice dans cette rotation-là j'ai repris en main moi la base en 2014 2015 une année zéro pour tout niveler et depuis 2016 nous sommes en rotation c'est-à-dire qu'aujourd'hui je m'apprête à faire la quatrième récolte d'été quatrième récolte sur du TCS puisque les agriculteurs avaient repris possession de ces terres-là en 2011 depuis 2011 ce sont des sols qui sont cultivés TCS et depuis donc 2015 on a remis le Brabant à l'image de rotation de 5 ans on commence à valider le fait que le sol se met en place et le sol répond différemment réduction de gaz à effet de serre là c'est évident ça a été dit ce matin à l'égard du carburant consommé mais des heures de tracteur passées ça va de pair réduction de la quantité d'azote consommé ça va de pair aussi la synthèse de l'azote c'est un des gros consommateurs une des plus grosses émissions de gaz à effet de serre auxquelles on peut s'attendre enfin la réduction de l'IFT là je suis le mauvais élève j'ai des grosses difficultés à répondre présent tout simplement parce que je suis derrière une rotation militaire et oui ça pouvait exister il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a eu un commandant de base qui est arrivé il avait toujours des idées sur la question et vous ferez messieurs les agris telle culture pour éviter d'avoir des déboires avec la présence des oiseaux pendant 20 ans d'âge sur la parcelle où je suis nous avons eu blé, oillettes pas vous donc agronomiquement je ne sais pas si vous voyez à quoi ça conduit ce n'est pas très dégradant sur le sol mais l'envahissement en adventice c'est colossal pour qui veut faire des cours de malherbologie il y en a 13 hectares là bon courage vous allez voir qu'on a ce qu'il faut et on se rend compte que là effectivement dans un premier temps on se doit de remettre à niveau la plateforme de manière à ce que dans les 10 ans on puisse arriver à faire des choses évidemment plus pertinentes le stock de MO j'y crois guère on est quand même sur des sols à 850 pour 1000 de CaCO3 ce n'est pas le défaut de matière organique c'est simplement que la matière organique elle se trouve figée squeezée par le calcaire et c'est ce qui fait qu'on a des mauvaises minéralisations on a également le défaut par derrière cela c'est des niveaux faibles d'alimentation phosphore et comme ils étaient à titre précaire dans les premières années on a du mal il faut remettre à niveau les réserves de ces parcelles là l'outil c'est celui-ci vous l'aviez déjà vu d'assez nombreuses fois dans la précédente présentation ici on peut se permettre effectivement en Champagne-Crayeuse de travailler en combiné c'était un de mes objectifs moi sur la plateforme avec les années de recul bien sûr j'ai été rechercher le saumoir que je considère qui me va bien il aurait pu être orange et blanc je vous rassure et à l'avant une trémie on va se dire quel gros porte-masse c'est vrai que tout mis comme ça avec le report de charge on n'a pas de porte-à-court c'est un petit appel du pied pour la société mais on est obligé d'avoir un caisson devant mais le caisson devant il était déjà dans le protocole c'est à dire que ça a été évoqué ce matin on se retrouve avec des quantités de biomasse qui peuvent être importantes qui vont squeezer l'apport de fertilisants azotés au printemps au détriment de la betterave et on sait qu'en betterave si on pouvait s'affranchir par un coup de serpillière magique d'avoir des excès azotés passé le 14 juillet nous aurions de très bonnes richesses et donc une meilleure productivité à l'arrivée donc pour moi il n'est pas question de surfertiliser au printemps pour compenser ce qui va être dérivé sur la matière organique surtout pas ce petit jeu là car lorsque ça va se débobiner il faudra que ça revienne il y a un moment donné ça va ressortir ça sera au détriment de la richesse en arrière saison l'idée est bien sûr de vouloir et de réaliser la localisation sur la ligne de semis là actuellement avec les enrichissements en légumineuse et sur l'interculture et sur les cultures les cultures de Fabiacé qui sont en place les pois et compagnie on se retrouve avec des doses conseillées qui sont globalement sérieusement réduites de 30 à 40 unités on est plutôt dans la fourchette 70 à 100 unités au maxima alors qu'habituellement en Champagne on tourne plutôt 100 à 120 unités et ceci nous permet de le localiser de le bénéficier pour qu'on pense là on n'a pas à s'affranchir de la volatilisation telle que la solution 39 comme on connait habituellement on peut donc réduire d'à nouveau 15% la décès calculée par le labo c'est le labo le LDR de l'An qui me gère tout ce qui est fertilisation azotée et même tout le reste des analyses de ce dispositif nous arrivons à localiser entre 45 à 50 55 unités au maxima sur ces semis là on le voit bien c'est la polyvalence de l'outil bien sûr il m'appartient de parler de betterave mais je peux considérer que en colza ça a été un plus ça a été un plus car là-haut l'habitude aussi il n'y avait pas que des habitudes d'orge de printemps le colza c'est jamais avant la foire de Chalon ça va ils ont eu la bonne idée de ne pas changer la date et ça veut dire que c'est jamais 25-28 août on revient pour la foire de Chalon et on sème les colzas c'est ce qui se passe bien alors ça c'était vrai avant c'était vrai avant parce que cette année on a semé effectivement le 29 août il a commencé à lever le 17 septembre et on serrait les genoux je suis poli je suis poli il y a des dames car au début octobre on s'est dit ce colza là il ne va pas passer l'hiver s'il fait froid l'idée avec mon ami Gilles Sosé c'est de dire toi à Reims même dans tes conditions de sol Gilles était parmi nous au printemps dernier où j'ai accueilli le séminaire Cypre c'était de dire le challenge il faut que la première décade d'août ça soit semé avec des plantes associées le 7 août on engageait le saumoir avec de la lentille et de la févrole le 10 août nous avions des colzas qui occupaient 30% de surface du sol il n'y a pas beaucoup de colzas dans la région qui étaient à l'identique sachant qu'il y a eu un grand nombre de colzas de démontées en Champagne et plus sur la partie sud tellement les mises en place étaient catastrophiques à l'automne on a pu s'affranchir de un ou deux passages d'insecticides alors que l'autre on le biberonnait d'insecticides pour essayer et qui prennent quelques feuilles supplémentaires et on a un delta de 50 unités d'azote sur l'azote apporté entre ces deux modalités de colza donc je serais tenté de dire avec le faible recul que j'ai en colza ça marche tourne au sol une culture qui a été ramenée sur Reims c'était pas vraiment sa terre de prédilection et là ça fonctionne avec un effet leur là aussi Gilles a eu des grandes idées de me dire de toute façon faire lever du tournesol c'est jamais gagner puis récolter du tournesol ça peut être compliqué donc je voyais assez peu moi l'intérêt de cette culture sinon que c'est une culture bas intrant qui me permettait de redescendre des IFT et de gagner aussi sur une réduction du coût des intrants au global sur mes 10 ans on s'est rendu compte avec la technique que le jour on sème de l'orge on emblave en orge de printemps la future parcelle de tournesol juste du superficiel si c'est pas bien lever bien semé c'est pas ça le problème n'allez pas me déstructurer le sol je vais venir avec l'attelage que vous voyez là donc je me répète ne touchons pas au sol pour faire intervenir un streptile et là derrière on avait des levées exceptionnelles du tournesol les 3-4 ans qu'on a travaillé avec on a réussi à gagner le challenge par contre c'est à la récolte où on a des populations de pigeons et de corbeaux qui s'en chargent et malgré les effaroucheurs on a perdu il y a 2 ans 50% de productivité sur une base d'estimé 35-37 quintaux on a au mieux ramassé 15 à 17 quintaux de tournesol pour la petite histoire on a conclu avec ceci et aujourd'hui on est arrivé sur du chanvre où là ça sera zéro phytosanitaire je ne suis pas encore à employer le mot de pesticides phytosanitaire en végétation et depuis le sommet aucune intervention sinon si un roulage nous aussi de façon à enterrer les quelques rares cailloux ou rares têtes d'obus qui persistent et signent dans ce parcellaire tous les ans on en sort un non percuté celui-là on ne le roule pas on le prend délicatement sous le bras on le sort de la zone en résumé les choix privilégiés sur le strip-teal résultat plus favorable en sol de craie il va sans dire que dans des terres colorées Hugo nous l'a bien fait voir tout à l'heure vraiment argileux limono-argileux ça peut être délicat quand c'est des argileaux calcaires pas de soucis vous pouvez y aller sans risque les semis directs envisagés chez nous mais certainement pas partout ailleurs on s'aperçoit que de vouloir laisser essuyer le sol ne serait-ce que d'être décomposé de quelques heures on laisse blanchir et on repose le semoir derrière quand on a un RTK c'est très simple ça c'est une population d'assurés pour anecdote en 2019 on s'est rééquipé d'un tracteur mais un petit peu court il fait 125 chevaux j'ai un 6 rangs et vous avez vu l'attelage mais avec mon porte à court mon porte à faux j'ai du mal à aller tout en bout on a donc strip-tealé au matin semé l'après-midi on avait réalisé la préparation de sol du labour au matin semé l'après-midi 9 jours après le sommi c'est semé du 30 mars 9 jours après j'ai 40% de levée sur labour 72% de levée sur strip-tealé 17 jours après sommi j'ai 93% de levée sur labour 90% sur strip-tealé oui j'ai toujours quelques pieds de moins dans mon streptile que sur mon labour mais le labour quand on est en fin de bonne période comme disait mon ami Barry de semé c'est effectivement quelque chose qui avec 8 à 10 jours de vent d'est se dessèche rapidement et ça on le paye chèrement sur l'implantation de fin de période tous les ans en Champagne il me faut 8 à 10 jours pour les 105 000 hectares de betterave de la région cette année ça a été très vite mais ça a été 8 jours quand même autrement dit on le voit qu'il y a une rupture au delà du 27-28 c'est des semis qui traînent et si le froid arrive c'est des semis qui souffrent par contre on a constaté effectivement nous avons perdu quelques pieds dans le dispositif cipre à cause du gel parce que j'avais quelques brins de cipan et autres qui traînaient à côté et ça a givré et le comble vous avez vu mon dispositif j'ai 7 hectares au total des micro-parcelles les unes les autres quand je suis à l'abri du colza qui avait fait brise-vent le froid stagne la betterave gèle quand je suis à côté de l'orge de printemps du blé ça se ventile la betterave est indemne je suis à 25 mètres l'une de l'autre et c'est pour ça que ce dispositif m'intéresse aujourd'hui j'ai une vraie comparaison de la même parcelle avec les mêmes outils le même semoir le même jour et je ne perds plus trop mon temps d'aller chez monsieur Dupont et comparer éventuellement au betterave de Durand en face parce qu'il ne laboure plus et Durand laboure là statistiquement on est quand même à côté du problème combinaison striptile-semoire gros intérêt mais ça a été dit c'est sur les colzas la réussite du colza passe par là moi un jour il y a un constructeur qui m'a emmené en Beauce visiter les colzas si je ne comprenais pas j'avais plus qu'à rendre mes bottes mon couteau et changer de métier en une après-midi j'ai très vite compris le message que réussir du colza il n'y a pas d'autre solution et pourtant ils sont en Beauce ils ne sont plus qu'à 100-120 bornes de la mer il pleuvera un jour sauf que s'il pleut début octobre on est dedans on n'est pas bien striptile d'automne adapté sur les argiles là c'est effectivement à réserver moi je dirais au dessus de 20% d'argile il faut déjà de la terre qui se tienne un peu entre 15-18 d'argile on joue avec le feu si on a un hiver vraiment pluvieux humide et on en reverra où il ne gèle pas du tout s'il n'y a pas assez d'engrais verts s'il n'y a pas assez de matière organique dessus bon ça va se reprendre quand même un peu en masse ce matin le terme a été dit et le striptile végétal ça c'est un petit peu encore un fantasme j'en ai encore où effectivement de dire et pourquoi pas un tournesol et pourquoi pas une févrole dans la descente derrière la dent du striptile où justement ça peut être mis à la fois pour positiver sur l'azote ça c'est remarquable avec la févrole pas le tournesol vous ne faites pas dire n'importe quoi mais par contre moi je vois ça comme l'armature vous savez c'est comme le béton armé c'est pas le ciment qui tient le pont en question c'est bien le ferraillage qui maintient le ciment qui fait que le pont va être costaud qui en parlait deux mots aux italiens malheureusement ils ont eu des déboires c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui on a restructuré on a refait quelque chose d'impeccable mais le risque il est que avec les j'allais dire les aftres du temps mais de la climato s'il n'y a pas assez d'argile ça peut s'affaisser ça peut se démonter et c'est là où ça serait intéressant d'avoir effectivement le relais par un végétal une végétalisation du site productivité pour moi aujourd'hui elle est dépendante de la réussite ça c'est une évidence les betteraves ça t'a le port je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas convaincus on sait faire des betteraves jusqu'à 80 000 pieds bien placé on ne fait pas retourner des betteraves à 50 000 pieds ça ne paye pas l'opération mais par contre on est dedans au niveau rendement ça c'est clair mais par contre on se doit d'avoir c'est quand même l'objectif 90 à 100 000 pieds c'est évident dans toutes les conditions que l'on réunit cet après-midi qu'on soit en argile en limon ou en terre blanche c'est surtout une qualité de récolte qui est incontestable ça a été évoqué ce matin je ne reviendrai pas dessus mais c'est vrai que les grosses machines de 60 tonnes ça a affolé mes amis mes collègues de travail sur la réflexion cypre mais là rapidement j'ai dit non c'est que moi je ne mets pas de bennes pour aller les chercher ou tout du moins si les bennes elles viennent elles remonteront dans les passages de routes pulvées aujourd'hui la moyenne c'est globalement 36 mètres je suis petit c'est peut-être même un peu au-dessus en Champagne c'est 36 mètres on sait où sont les passages de pulvées vous avez les GPS on les a retrouvés ils vont nous les retrouver et quand on ressort on ne ressort pas excusez-moi je vais être dur on ne ressort pas comme des bourrins à tirer dessus sur le moteur car on voit la benne le timon de benne il fait ça et qu'est-ce qu'on fait dans le génie civil avant d'installer quelque chose et bien on va venir avec du rouleau compacteur un vibreur on va damer la surface à soit mettre du caillou soit mettre du béton soit mettre une infrastructure et aujourd'hui quand on remonte avec 300-350 chevaux sur une 24 tonnes qu'on prend des tours on peut monter à 20 à l'heure très rapidement le timon de benne de grâce regardez ce qu'il fait sauf qu'on regarde devant pour ne pas louper le chemin ou le talveg et là le timon il nous fait ça une fois que vous êtes stabilisé en vitesse vous roulez bien et là vous détruisez déstructurez ce que vous avez fait auparavant et ça de grâce essayez de le respecter c'est bien plus important comme dégradation que ce qu'on regarde une intégrale on est toujours ébloui devant cette machine monstrueuse et en disant et vu le poids qu'est-ce que ça fait je suis désolé à 6 à 8 à l'heure elle fait moins de dégâts qu'un tracteur à 25 à l'heure qui sort une benne c'est valable aussi l'été car même l'été quand c'est un peu frais on peut également dégrader les sols rapidement tous ces effets de portance et l'intérêt c'est aussi de limiter la terre adhérente évidemment nous c'est une pénalité quand on arrive à la sucrerie qu'on ramène un pot de terre chez certains on s'en souvient un dernier couplet je conclue le salissement depuis 3 ans à Reims personnellement je mets en évidence qu'il y a un plus sur la gestion des adventices je vous ai parlé du passé militaire il y a vraiment ce qu'il faut en population moi j'ai vu des petits pois fleurir rose fume terre récolte néant ah bah oui parce que rentrait la barre de coupe là dedans les rabatteurs se seraient encombrés de toute façon il n'y avait plus rien il y en avait 17 hectares une paille donc ça va c'était la première année où ils prenaient en main l'exploitation ils se sont fait une raison de la productivité mais je pense qu'un agriculteur landa il serait souvenu du problème quand il y a des pelouses de fume terre comme telles c'est quand même assez coton à débarrasser c'est toutes les renouées c'est les vulpins j'en passe c'est les meilleurs aujourd'hui au bout de 4 ans de mise en place avec cette technique là on se rend bien compte que seule la ligne de sommi se ressalit de façon assidue j'allais dire de façon systématique l'interrand est quand même bien moindre en 2019 je n'ai que deux postes deux fois des BTGV ou BTSG sur du strip-teal dans le cadre de la rotation deux pailles colza puis deux pailles puis des betteraves vous avez vu que j'ai deux betteraves dans mon assolement de 10 ans par contre sur l'assolement tournesol blé betterave là c'est la bérésina j'ai quatre passages comme sur du labour c'est la troisième année que ça se monte c'est ce qui m'a aussi incité à dire on va arrêter la plaisanterie avec le tournesol sur certains critères c'est intéressant sur la productivité ça peut amener un plus mais ça ne se gère très mal dans des sols qui sont sales comme ceci nous on va mais c'est notre job à l'ITB il faut essayer d'aller de l'avant on va essayer de remettre en avant la localisation car je trouve dommage d'utiliser des produits dans l'interrand alors que l'adventiste n'est toujours pas présente elle va venir mais elle vient plutôt au T2-T3 comme période les betteraviers me comprendront T1 première intervention puis T2 puis T3 voire T4 en labour j'en suis à T4 c'est pas garanti d'être propre j'ai déjà engagé un binage c'était la semaine dernière dans la rotation deux pailles derrière Colza je suis à T2 j'ai biné la semaine dernière on rebinera un coup par dessus et la messe est dite donc c'est quand même intéressant ce matin on a dit mais biné là-dedans c'est quoi ? vous avez vu mes photos j'ai dit le perfectionniste il est là là où mon piqué bleu qui me sert de jauge un petit peu de comment appelle ça de niveau de règle j'allais dire mon piqué bleu il n'est pas dénivelé c'est pas des buts à pommes de terre ou à haricots dans le jardin et ce qui paraît aujourd'hui grossier jour de la photo jour du semi quatre semaines ou cinq semaines plus tard c'est à peu près ce que je suis avec ma date de binage toute cette végétation qui a passé l'hiver dehors elle s'est affaissée d'elle-même quand on rentre la bineuse dedans c'est une bleue elle aussi une monocème je suis assez bleu c'est vrai et bien il n'y a aucun souci je ne suis pas un pro de la clé de 19-22 pour régler ça et puis je n'aurai pas la patience il a fallu qu'on pose on règle hop et on roule et ça se passe très bien on a même utilisé les tôles au début il n'y a aucun bourrage je vous assure là-dessus c'est la troisième année qu'on bine avec ce matériel là là-dedans donc c'est des possibilités qui nous sont offertes c'est incontestable voilà je vous remercie de nous avoir écouté on a peut-être été un peu longuées mais on m'avait dit il faut expliquer les choses oui donc bonjour à tous je me présente je suis Nina Bigot donc je travaille comme responsable filière pour l'association pour une agriculture du vivant que je vais vous présenter par la suite mais peut-être en préambule je voulais déjà remercier sur l'agronomie innovation et remercier en fait les agriculteurs qui sont intervenus et l'ITB pour tous ces apports techniques qui sont vraiment très intéressants et vous dire aussi qu'avec notre partenaire Verdeterre Production on filme cette journée de façon à ce que les différentes interventions puissent être partagées et accessibles en ligne donc vous allez retrouver la vidéo dans quelques semaines voilà de façon à à pouvoir rendre accessibles toutes ces toutes ces les résultats de toutes ces expérimentations que vous avez présentées et donc le le rôle de l'association pour une agriculture du vivant c'est de c'est de structurer des filières pour accélérer la transition agroécologique je suis là en fait pour faire un petit peu cette ouverture au delà des aspects techniques sur la structuration de filières et vous dire donc qu'on a notamment invité à participer aujourd'hui des membres de l'association donc l'association regroupe des acteurs de l'amont à l'aval des filières alimentaires et donc là aujourd'hui on a invité et on a la chance d'avoir présent notamment des représentants de Pasquier ou de Chanel donc pour vous dire qu'en fait pour saluer déjà leur présence ici parce que c'est tout à leur honneur de s'intéresser à ces aspects techniques jusqu'au bout de la filière donc pour commencer je vais vous présenter nos actions de l'association en général et après vous parler plus précisément d'un projet qui concerne les cultures industrielles d'abord je voulais vous parler de l'origine de ce projet pour une agriculture du vivant en fait donc comme comme vous le savez en agriculture il y a un certain nombre d'enjeux autour de de la fertilité des sols on en a parlé depuis ce matin alors je tac voilà super avec donc notamment on a évoqué aussi le plafonnement des rendements différentes différentes problématiques qui vont aussi jusqu'à jusqu'à des demandes des consommateurs qui sont aujourd'hui plus exigeants sur la qualité des produits sur l'origine sur la manière de produire et en parallèle de ça beaucoup d'initiatives sur le terrain depuis de nombreuses années mais qui ne sont pas forcément encore très diffusées donc le point de départ de l'association c'est autour de cette notion de fertilité des sols on est parti d'une rencontre entre des agriculteurs des agronomes mais aussi des acteurs du secteur alimentaire et un restaurateur qui en fait ont cofondé ensemble une association pour pouvoir rassembler et faire coopérer l'ensemble des acteurs des filières pour accélérer cette transition parce qu'en fait pour changer d'échelle il ne suffit pas de demander simplement à l'agriculteur de changer ses pratiques mais on part du principe que c'est une responsabilité collective en fait de l'ensemble de la filière donc les bases pour une agriculture du vivant et du référentiel de progrès qu'on a développé pour faire simple parce que ça va un peu plus loin mais c'est principalement la couverture des sols et la limitation du travail du sol pour donc retrouver de la fertilité et de la biomasse qui permettra de séquestrer du carbone donc en découle un certain nombre de bienfaits que vous connaissez et qui ont été évoqués donc des externalités positives qu'on va chercher à valoriser aussi et qui vont intéresser les acteurs aussi de l'aval des filières pour pouvoir communiquer auprès du consommateur sur ces effets là sur la production de biodiversité la qualité de l'eau etc. Donc voilà je vous présente la vision globale et après on rentrera plus spécifiquement dans les actions mais donc le modèle qui est défendu par l'association pour une agriculture du vivant il est basé donc en termes économiques sur les quatre points qui sont présentés là donc maîtriser les coûts de production donc notamment avec la réduction des coûts liés à la mécanisation donc avec la limitation du travail du sol mais aussi une optimisation des différents intrants donc pour réduire les coûts une diversification des revenus notamment via les couverts et la biomasse produite qui peuvent être valorisés une valorisation économique donc au niveau de la filière avec un prix d'achat mais aussi des conditions d'achat qui reflètent cette qualité des produits donc qualité nutritionnelle mais aussi qualité environnementale liée au mode de production et enfin donc à plus long terme envisager donc une rémunération de ces services rendus par les agriculteurs au-delà des produits donc notre mission comme je disais c'est de structurer des filières agroécologiques donc en travaillant avec enfin de deux façons principalement donc d'une part avec les agriculteurs qui ont déjà mis en place des pratiques agroécologiques donc quand je dis agroécologie agriculture du vivant en fait on parle d'agriculture de conservation donc travailler avec les agriculteurs qui ont déjà mis en place ces pratiques pour qu'ils puissent valoriser ces produits dans des filières existantes mais aussi travailler avec les fournisseurs actuels et les agriculteurs qui aujourd'hui peuvent être en conventionnel mais les accompagner vers un changement de pratiques donc les quatre leviers d'action de l'association le premier levier c'est le développement agronomique donc notamment via en fait la diffusion de ces initiatives de ces expérimentations qui sont réalisées par les agriculteurs et les acteurs de terrain les acteurs techniques le deuxième volet donc c'est la coopération et la structuration de filières pour pouvoir valoriser ces productions agroécologiques le troisième volet d'action c'est la pédagogie en fait la formation la culturation au sein des entreprises y compris des entreprises du secteur alimentaire pour que les différents services des entreprises que ce soit les achats la RSE la qualité etc. soient en fait conscients des enjeux de l'agroécologie c'est pour ça que je trouve ça aussi très intéressant qu'on puisse avoir la présence aujourd'hui d'acteurs des filières pour pouvoir prendre conscience des difficultés que vous pouvez rencontrer dans la mise en place de ces pratiques et enfin le financement on travaille notamment sur la modélisation économique des surcoûts qui peuvent être associés à la transition vers l'agriculture de conservation donc notamment le matériel mais aussi d'autres investissements qui peuvent être nécessaires pour pouvoir en fait argumenter et travailler sur des solutions de financement adaptées donc voilà très rapidement une plateforme qui concerne une plateforme de coopération en fait qui concerne toutes les filières et qui cherche à travailler aussi avec les acteurs déjà existants donc notamment avec des labels déjà existants pour pouvoir dire que pour pouvoir intégrer les aspects fertilité des sols dans des démarches déjà existantes et puis pragmatique donc avec un lien fort au terrain donc là vous avez un schéma qui représente les membres actuels de l'association et donc qui sont des groupes d'agriculteurs des coopératives des industriels de la transformation des metteurs en marché d'autres d'autres démarches qui sont associées et et qui travaillent avec nous en fait à cette transition donc maintenant je vais je vais vous parler plus particulièrement d'un d'un projet qu'on a qu'on a monté au sein de l'association et auquel SAI était associée aussi dès la phase de montage du projet donc c'est un projet de structuration de filières agroécologiques en culture industrielle donc qui concerne la pomme de terre la carotte et la betterave donc le point de départ je ne vous refais pas les enjeux agronomiques autour de la fertilité des sols et de la réduction du travail du sol de la réduction des IFT qui sont des des enjeux forts mais simplement rappeler qu'il y a aussi du coup derrière des enjeux économiques et filières donc en termes de volume de production en termes de qualité produit et des implications pour les pour les acheteurs de ces changements de pratiques donc là bon sur le schéma c'est la pomme de terre mais il y a des similarités entre les différentes filières c'est simplement pour rappeler que du coup ces changements de pratiques ont un impact notamment sur les conditions de stockage de conservation des produits et donc derrière potentiellement sur la qualité finale gustative mais aussi sur l'esthétique etc et donc l'idée de ce projet c'est de dire pour démontrer en fait on veut démontrer que l'agroécologie est en capacité de répondre à la fois aux enjeux agronomiques et aux enjeux de l'aval donc de volume qualité et prix donc avec des actions en parallèle de développement agronomique et de structuration de filières et on veut aussi montrer les externalités positives donc les effets positifs sur l'environnement et sur la qualité de ces pratiques donc on a on a monté un projet qui bénéficie d'une subvention de France Agrimaire enfin pour le moment sur la phase d'appel à projet donc la première année enfin la phase pardon d'appel à manifestation d'intérêt donc c'est un projet sur trois ans avec une première année dans laquelle nous sommes actuellement jusqu'en septembre et qui consiste à cadrer le projet les partenariats et les deux ans suivants vont servir à mettre en place des expérimentations donc si on rentre un petit peu plus dans le détail la première phase du projet donc consiste à caractériser au niveau des acteurs de l'aval des filières quels sont leurs besoins en termes de volume en termes de qualité quels sont les enjeux quels sont les cahiers des charges actuels etc et au niveau de donc de l'amont agricole constituer en fait des des groupes d'agriculteurs qui expérimentent mettre mettre en avant en fait ce qui se fait déjà et identifier les acteurs qui pourraient être intéressés à participer au projet pour faire un état des lieux de où on en est aujourd'hui des essais sur la betterave et également sur d'autres filières en termes d'agriculture de conservation et quelles sont les problématiques techniques qui restent à résoudre pour pouvoir ensuite construire le programme d'action de la deuxième phase où on pourra mettre en place des expérimentations et donc capitaliser sous forme de vidéos de fiches techniques etc ces essais qu'on aura lancés et enfin je ne sais pas comment on pointe bon c'est pas grave le troisième axe donc de contractualisation puisqu'on a aussi dans le projet des transformateurs des metteurs en marché des acteurs industriels qui du coup ils s'engagent dans le projet pour accompagner en fait leurs fournisseurs à mettre en place ces essais et pour sécuriser du coup la mise en place de ces essais donc les thématiques travaillées sur le volet et l'agronomie donc parmi les thématiques évoquées ce matin le strip-till les couverts mais également d'autres thématiques et cette première phase va nous permettre de préciser justement le programme d'action et le cadre de ces essais et l'ensemble des partenaires que l'on souhaite impliquer dans le projet et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui c'est donc à la fois des partenaires agricoles donc des agriculteurs qui expérimentent déjà des groupes d'agriculteurs qui sont structurés et qui ont envie de rentrer dans un projet comme ça où en fait il y a quand même une perspective de déboucher derrière sur la filière avec des acteurs de Laval qui sont bien conscients des enjeux du changement de pratique donc des coopératives des transformateurs des metteurs en marché mais aussi donc des instituts techniques qu'on souhaiterait associer voilà donc on a jusqu'à septembre pour structurer le collectif projet et clarifier le plan d'action sur les deux ans à venir et donc sachant que c'est une opportunité en fait étant donné que l'association en tant que chef de file va recevoir une subvention pour mener à bien ces projets si en tant qu'agriculteur ou groupe d'agriculteurs vous êtes intéressé pour participer n'hésitez pas à me contacter à venir vers moi pour en parler et puis également j'aimerais bien échanger avec les instituts techniques à ce sujet parce qu'on va avoir besoin aussi de votre expertise pour la capitalisation la mesure des résultats etc donc peut-être pour terminer vous dire que je pense qu'on a vraiment un rôle l'association de mise en relation des acteurs des filières et de faire un peu caisse de résonance par rapport aux initiatives qui existent déjà en fait valoriser ce qui se fait et fournir un cadre qui permet d'aller plus loin dans l'expérimentation tous ensemble dans les filières donc voilà c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et si vous avez des questions sur le projet ou sur l'association n'hésitez pas merci alors donc l'association elle a à peu près un an les ressources elles viennent initialement surtout des adhésions des cotisations des entreprises membres donc en première année on avait des entreprises pilotes qui ont représenté une grosse partie des revenus de l'association et là en fait on est en deuxième année on est en train de justement diversifier à travers des prestations de formation d'accompagnement technique en mobilisant des experts sur de l'agronomie et aussi via des subventions comme ce projet là en fait on essaye de mutualiser les actions entre nos différents membres et voire d'aller chercher un financement public complémentaire pour démultiplier l'effet voilà bah oui on peut dire vous les avez vus mais donc parmi les membres pilotes on a Pasquier Système U je reviens vers de terrain production mais donc par rapport à la formation la vidéo etc et Flunch qui était là à l'origine du projet et puis après du coup une diversité de membres qui sont venus au fur et à mesure donc notamment Danone notamment bientôt sur la betterave l'adhésion prochaine de Chanel donc pour l'alcool ben voilà vous les avez là et puis des coopératives qui sont membres du projet comme Soufflet comme voilà d'autres coopératives notamment dans le vin parce qu'on est sur toute filière confondues Oui on est au courant de ces filières là on les a rencontrées en fait il y a l'idée de base par rapport à notre référentiel technique c'est de dire que on n'est pas là pour venir ajouter un nouveau référentiel de progrès mais plutôt essayer d'échanger pour s'harmoniser avec des démarches existantes mais la brique supplémentaire que va venir apporter pour une agriculture du vivant c'est vraiment autour de la fertilité des sols et de la couverture des sols donc avec la mesure d'indicateur sur la couverture des sols le bilan humique des choses comme ça qui ne sont pas toujours présents dans les référentiels qui peuvent tourner autour de la biodiversité et d'autres questions mais où le sol n'est pas forcément au coeur des enjeux donc on échange avec d'autres démarches mais voilà on essaye de trouver des complémentarités mais c'est pas pour le moment on a juste eu un échange avec eux non en fait là la couverture du sol comment dans le référentiel peut-être que je vais laisser Eric en parler notre chargé de mission Seine-Normandie bonjour à tous oui alors aujourd'hui on a mis en place un référentiel technique on a fait l'année dernière pour le tester alors c'est quelque chose qui est en évolution on a fait une version bêta comme on dit en informatique qui a été testée sur onze exploitations l'année dernière dont un certain nombre qui sont sur notre territoire dans l'Oise dans la Marne notamment l'idée sur la couverture c'est de regarder par rapport à l'année on regarde pas à un temps T on regarde sur l'année par rapport aux pratiques de l'agriculteur les dates de semis les dates de mise en place des couverts végétaux et donc ça permet d'avoir une estimation sur la surface en question du temps de couverture de sol et ça permet d'avoir un pourcentage de couverture du sol sur la période sur l'assolement général de l'exploitation et donc ben là l'objectif de ce référentiel c'est pas de dire c'est aussi une des particularités de ce qu'on met en place c'est à dire que les gens qui rentrent dans la démarche c'est pas une démarche où vous êtes dedans où vous êtes dehors l'objectif c'est d'accompagner les agriculteurs à améliorer leurs pratiques donc évidemment c'est plus facile quand on a déjà un peu d'expérience en agriculture de conservation qu'on fait des choses sur les couverts végétaux qu'on fait des choses sur la simplification du travail du sol mais l'idée c'est de dire bon vous rentrez dans la démarche on vous prend au niveau où vous êtes on va voir chez vous ce que vous savez faire et puis on va vous aider par le biais de formation par le biais d'intégration dans d'autres groupes à améliorer vos pratiques mais en fonction de l'état dont vous êtes au départ de ce que vous savez faire de ce que vous avez envie de faire et donc l'objectif c'est d'aller vers une amélioration constante des pratiques sur l'exploitation et d'aller ainsi de plus en plus en avance sur l'exploitation donc on regarde effectivement tout ce qui est couverture du sol on regarde ce qui est travail du sol on regarde un peu aussi toutes les pratiques qui sont faites au niveau biodiversité au niveau IFT pour regarder un peu avoir un peu une vision d'ensemble de l'exploitation et mieux vous accompagner comme ça Merci Pour l'image des marques de 60 ans mais néanmoins pour les agriculteurs est-ce que vous êtes prévus de rémunérer l'avantage d'un caractère sur les marques ? Non mais c'est une question tout à fait légitime en fait l'idée déjà c'est que les membres qui s'engagent les entreprises qui s'engagent la première étape c'est de dire on s'engage à accompagner les agriculteurs dans la démarche et on finance en partie les essais qui sont mis en place l'engagement dans la démarche donc c'est pas dans un premier temps ça va pas se refléter sur le prix dès le départ ça va être on cherche à accompagner le démarrage de la démarche et à déjà à se former en interne sur quels sont les enjeux autour de l'agroécologie pour mieux comprendre et pour prendre conscience notamment quand ça peut impliquer parfois pour l'industriel des changements en termes de variété en termes d'aspects du produit c'est déjà s'engager dans la démarche pour bien comprendre ce que ça implique et s'engager à tester souvent ça commence par un test avec un groupe pilote d'agriculteurs avant de pouvoir déployer la démarche avec plus de producteurs et après l'idée c'est que l'association travaille aussi à mettre en place un guide de contractualisation alors nous on n'a pas le droit de rentrer dans les questions de prix parce que c'est des enjeux concurrentiels et ça ne nous concerne pas mais on va chercher à mettre en place un guide de contractualisation qui cadre on va dire qui propose un cadre pour que les entreprises notamment soient encouragées à mettre en place des contrats pluriannuels à prévoir des temps d'échange avec les producteurs et comme ça fait partie en fait aussi de l'engagement que signe de la charte d'engagement que signe l'entreprise en adhérent à l'association on va contrôler via des enquêtes auprès des agriculteurs en fait s'ils sont satisfaits ou pas de la façon dont s'est déroulée la contractualisation après s'il y a des problèmes qui sont rencontrés nous on peut se réserver le conseil d'administration on peut se réserver le droit de dire ce membre là il ne respecte pas on va dire l'éthique de l'association donc on peut envisager une exclusion mais c'est pas l'idée c'est pas ça c'est de dire on essaye de travailler de travailler ensemble à faire progresser les choses est-ce que vous avez d'autres questions merci Nina vous avez compris que c'est un projet qui est en construction donc il est encore imparfait quelque part il y a encore des choses à améliorer même s'il est déjà très bien structuré et très bien avancé vous avez vu on a notre petit logo qui est là on fait partie en tant que petite association on a adhéré très rapidement à cette association qui est plus importante de structuration parce qu'on a trouvé que c'était important de mieux valoriser les productions que l'on fait que l'on produit en agriculture de conservation qui était aujourd'hui vendue comme du standard si on est rentré effectivement c'est parce qu'on veut aussi faire entendre la voix des agriculteurs essayer de valoriser au mieux nos différentes productions mais c'est aussi pour construire ensemble être un pied dans la filière et construire ensemble les filières et rapprocher les transformateurs les industriels les agriculteurs et les consommateurs vers des produits qui ont des qualités qui sont relativement intéressantes à tous les niveaux les études scientifiques démontrent de plus en plus que les produits issus de l'agriculture de conservation ont des effets très positifs sur l'environnement mais également des qualités nutritionnelles très intéressantes Nina vous a parlé de l'appel à projet on a bouillé une petite association l'appel à projet a été signé avec 4 signatures dont la nôtre on a été chercher quand même on a quand même récupéré par l'ensemble on a quand même pu récupérer 150 000 euros de France Agrimaire en tant que subvention pour travailler sur la betterave les pommes de terre et la carotte et les légumes pour lever tous les freins tous les freins techniques vers l'agriculture de conservation dans ces cultures donc faites-nous confiance sur ce plan-là on vous en parlera au fil du temps on vous parlera au fil du temps de l'évolution de ce projet c'est un projet qui est déjà très très bien avancé très bien structuré dans lequel il y a des très belles signatures de toute façon vous les voyez et là il y a une cinquantaine de signatures l'objectif c'est que dans un an il y ait 150 signatures 150 entreprises signataires de la charte et adhérentes à cette filière c'est quelque chose qui va se démultiplier qui va se structurer se développer et j'espère que très rapidement des filières se mettront en place très vite parce que nous en tant qu'agriculteur on est déjà presque prêt par rapport au cahier des charges on a déjà de la matière qui est prête quelque part à rentrer dans ces filières et à le commercialiser il suffit simplement de l'organiser un petit peu il y a effectivement déjà des acheteurs aujourd'hui industriels ou autres qui sont déjà présents qui sont intéressés pour acheter nos produits donc il faut mettre toutes ces personnes toutes ces entreprises en relation et organiser ces nouvelles filières on est en train de co-construire de nouvelles choses qui n'ont jamais été faites jusqu'à aujourd'hui et c'est pas un pari c'est un challenge important et je pense qu'on va le réussir et on a des interlocuteurs pour le réussir et parallèlement à ça on va redorer aussi l'image de l'agriculture de ses fonctions tout en valorisant le travail de l'agriculture et du monde agricole donc on vous tiendra au fil du temps au courant de ces évolutions et lors de notre AG qui aura lieu le 7 juin on reprendra un petit volet aussi pour rediscuter de tout ça on prend le meilleur de tous voilà on prend le meilleur de tous et on va combiner tout ça tu comprends qu'à un moment donné on ne peut pas non plus travailler qu'avec des a priori on a besoin de représentants des centres de comptabilité qui un jour vont nous apporter des études pour bien chiffrer l'intérêt de tout cela pour l'agriculteur on a besoin de multitudes de compétences et à l'intérieur de ces associations c'est ce que l'on cherche c'est la multitude des compétences et la diversité des compétences de façon à travailler ensemble et d'être très performant et très rapidement non je suis d'accord peut-être simplement pour dire que par rapport à l'engagement pour une entreprise avant d'adhérer déjà il y a un certain nombre d'étapes préalables pour vérifier l'engagement réel dans la démarche parce qu'on ne veut pas que ce soit juste du greenwashing juste une opportunité de communiquer donc pour nous aussi c'est important de bien comprendre en amont le fonctionnement de l'entreprise de sensibiliser aux enjeux et puis de vérifier justement que la charte d'engagement que les entreprises signent en entrant dans l'association est vérifiée et pour le moment on a plutôt des surprises des surprises positives dans le développement des filières dans l'implication des membres de l'association et puis et puis les questions ouais excuse moi juste un petit complément justement pour parler du Serf France par exemple puisque Nina disait les raisons qui amènent ces entreprises à intégrer le groupe le Serf France c'est le Serf France Céline Normandie qui nous a rejoint tout bonnement parce qu'ils ont un certain nombre de GI2E et de groupes systèmes innovants qui sont en agriculture de conservation que le fait de les rencontrer de rencontrer ces gens là et d'avoir aussi des responsables agricoles au Serf France en Seine Normandie qui sont en agriculture de conservation ça a été le moteur l'élément qui nous a rapprochés et leur envie aussi de sortir un peu de leur cadre et d'aller effectivement sur cet aspect construction de filière et de ne pas rester uniquement sur du travail purement agronomique d'aller au delà donc voilà la motivation du Serf France par exemple a été là et en fait quand on regarde ce que disait Nina quand on regarde chacun des membres les motivations sont intéressantes à étudier et ce qu'il faut se rendre compte et il faut saluer les membres qui sont aujourd'hui dans l'association c'est qu'on est au tout début du projet et que ça fait deux ans que certains mettent quand même de l'argent dans un projet pour lequel ils n'ont aucun retour actuellement c'est vraiment parce qu'ils ont oui c'est vraiment parce qu'ils ont de la motivation autour de et qu'ils croient en ce qu'on est en train de faire autour de l'agriculture de conservation donc effectivement à terme on l'espère dans quelques années quand on aura vraiment réussi notre projet et qu'on aura réussi à construire de belles filières en agriculture de conservation il y aura certainement des entreprises qui viendront qui chercheront à rentrer par opportunisme et ça sera effectivement à nous d'être vigilants là-dessus mais finalement l'objectif que l'on a c'est vraiment d'avoir une agriculture de conservation qui devienne le système dominant de l'agriculture qui finisse par effectivement dépasser le petit nombre d'agriculteurs aujourd'hui engagés dans cette démarche on aura fatalement derrière besoin d'avoir des filières bien structurées et bien nombreuses pour écouler toute cette production et ça c'est ce qu'on souhaite mais il faudra effectivement être vigilant pour ne pas se faire tendre la laine sur le dos au fur et à mesure on est d'accord alors tout d'abord je voudrais déjà remercier tous les intervenants de ce matin Victor qui nous a fait un exposé très intéressant remercier également Patrice pour son témoignage les gens de l'ITB Pascal Hamet et Hugo pour leur expertise Nina pour ta présentation et Eric pour votre présentation de PADV mais ne vous inquiétez pas dans 10 ans vous direz tous on a bien fait d'être des précurseurs et d'être rentrés dans cette filière on a bien fait d'être rentrés et d'être rentrés et d'être rentrés et d'être rentrés